Bonjour, bienvenue dans cet épisode 4 de la saison 7 de Game of Roll. Toute l'équipe de Game of Roll est là et de très bonne humeur pour une fois. Notamment du côté de la régie. Ça commence. Non, 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 c'est vrai que je les ai un petit peu asticotés la dernière fois. Or, ils ne méritent pas et ils sont très gentils. Avant de présenter notre merveilleuse équipe en régie, et puis aussi les personnes qui contribuent à Game of Roll, je me tourne vers Daz, qui est en train de manger. Une caisse d'or peut-être ? Vous êtes généreux, mon roi. Garde la monnaie. Est-ce que tout se passe bien ? On m'a dit que ça y est, c'était un nouveau changement de paradigme sur la chaîne de Daz, Twitch.fr. Oui, encore une fois, je suis contraint et forcé de reconnaître que tu avais raison et que Ben de T avait raison également. Just chatting, boys. Just chatting, ça marche. Si vous voulez voir quelqu'un qui a des opinions et en revenir sur les tweets sur Hanouna de la journée, n'hésitez pas, c'est à quelle heure que tu talk ? Dans la journée. Très bien, voilà. C'est au hasard. Il n'a pas encore tout compris, mais franchement, il est sur la bonne voie. Et toi, Lydia, underscore, underscore, M, ça va ? Ça va très bien. Toi aussi, tu fais du talk, on m'a dit. Oui, oui. Moi, j'ai fait ça depuis le début. Mais à partir du mardi ? À partir du mardi, oui. Voilà. 16h. Et demain, est-ce que tu talk ? Jusqu'au mercredi après-midi. Demain, 10h, oui. Demain, 10h, débrief. Il y a toujours des petits débriefs. Demain, 10h. Ah oui, alors, ce que fait Lydia, si vous êtes des fans de Game of Pro, allez s'y regarder cette émission, c'est probablement pour ça. Ah oui, elle débrief. Non, elle fait un pré-brief. Tu fais révision, oui. C'est-à-dire qu'elle fait la veille, elle fait révision. Oui. Et le lendemain, elle fait débrief. C'est ça. Ça, c'est pas mal. Tout comme toi, Daz. Révision la veille. Je n'ai jamais fait à l'école, je ne vois pas pourquoi je le ferais pour le plaisir. Parce que moi, j'avoue, c'est en mode Fayot, première de la classe. Mais écoute, c'est très bien. Moi-même, étant Fayot, j'aime cette énergie. MV, ça va ? Ça va. C'est dur. Les cheveux tirent. Il paraît que les semaines de la gentillesse s'alignent et ça ne se termine pas. Donc, beaucoup de travail. Ah non, tu es en train de composer en ce moment. C'est ça. Oui, progressivement, on va refaire beaucoup de musique. Les trois studios qui attendent mes musiques commencent à trembler les fesses. Il va falloir se mettre au boulot. D'accord. On est dedans. Mais est-ce que tu composes en live ? Est-ce qu'on peut te voir composer en live ? Bien sûr. On peut sur une chaîne secrète, bien sûr. Ah, sérieux ? Non. Oui, si, si. Non, ce n'est pas sur cette chaîne. Ah, c'est sur notre chaîne. Alors, toi qui adores les stratégies marketing, mon cher Phil, j'ai arrêté de faire de la musique sur ma chaîne principale pour deux raisons. Déjà parce que… Ça baisse des stats. En général, quand tu… Voilà. Il y a la raison commerciale. Ça baisse les stats de la chaîne. Donc, ce n'est pas bien pour négocier derrière. Et aussi, avoir plein de gens qui arrivent et quand tu poses trois notes, avoir dix personnes qui disent « Oh, ça chier ! Tu fais quoi ? » Et quand tu es dans le jus de pendant une heure, deux heures, trouver une idée et faire de la merde et qu'on commence à te back-sit sur la musique, c'est insupportable. Donc, c'est pour ça, on est en petit comité plus réduit. Voilà, tu te back-sitais sur des notes, genre là, tu devrais un fa dièse. Pas bémol, pas bémol. Ensuite, j'ai parfois des musiciens qui me donnent vraiment des trucs, des conseils pertinents. Mais c'est vrai que s'il y a trop de gens qui jugent ou qui te poussent à faire des choses continuellement, c'est pénible. Ça veut dire que tu peux potentiellement te faire ban de ta chaîne si tu back-sites de la musique ? Bien sûr. Alors, si vous êtes des musicologues bienveillants, n'hésitez pas à aller sur… On peut dire la nouvelle chaîne ? Tu préfères que ça soit un petit peu… Non, de toute façon, il y a l'autre compte Twitter. Mais oui, c'est mon blaze. Twitch.tv slash mon blaze. Voilà, mon blaze. Très bien. Et toi, Alain, ça va ? Journée un peu spéciale. Ouais, Journée un peu spéciale. Tu veux qu'on en parle ? On peut le dire très rapidement. Mais voilà, mes collègues sont mes futurs ex-collègues chez Gamecult. Ils ont annoncé tout à l'heure leur départ. Donc voilà, petit rollercoaster d'émotion parce que c'était très triste là en début de soirée. Puis là, on va rigoler pendant deux heures. Après, on va replorer. Trois heures ? Unci, c'est fait deux heures et demie, trois heures. Unci, c'est fait de la vie. Mais j'en fais des gros bisous. Voilà. Et nous sommes tous des anciens et moi le premier du forum Gamecult. Et d'ailleurs, j'en profite. Oui. Puisque moi, j'ai aussi un attachement particulier à Gamecult. Mais pas du tout. Je sais ce que tu vas faire. Moi, Gamecult, je les kiffe. Je suis abonné à Gamecult depuis 2004. Moi, j'ai mon compte sur le forum. Je suis abonné aussi. Donc, je suis plus ancien que vous. Et il y a une borne. Il y a une borne. Il y a une Blast City sur la mezzanine. Elle sert à personne. Là, je vais venir la chercher. Je vais venir en bleu de travail. Je vais venir la chercher. Je ferais comme si j'étais un livreur normal. En fait, son message, c'est qu'il vous prévient. Il est sur le point de commettre un délit. Donc voilà. C'est que c'est prémédité. C'est bizarre de voir une statue d'Ark Souls de taille réelle et une borne Astro City devant la salle de réunion Ninja Warrior du bâtiment TF1. C'est très... Bon, nous avons tous été à un moment hashtag Gamecult. Donc, nos portes vont à eux. Alors, il y a aujourd'hui l'accompagnement musical JB Pianis. Il va nous faire la musique comme d'habitude. Je n'ai pas assez parlé de JB Pianis parce que... On peut lui expliquer ce qu'il doit jouer ? Quelles notes il doit rajouter aussi ? On peut le bac citer ? Pas bémol. Si, par exemple, vous n'avez rien à faire pendant 10 secondes et que vous vous avez juste fait un petit follow twitch.tv slash JB Pianiste, en vrai, vous lui donnez plus de raisons de moins le payer. C'est trop tard du temps. Et on va sur du management très toxique ici. Tout à l'heure, vous allez voir, il y a une quête sur de la visibilité. Non, en fait, les hommes n'arrivent pas à dire je t'aime. Donc, c'est pour ça que j'utilise cette stratégie vers Quintile. Mais en fait, si vous pouvez le follower, ce serait parfait. Ça nous ferait plaisir à tous et à lui, le premier. Et vous allez voir, il s'est préparé à la daze, comme on dit. Et sinon, les images sont faites, les merveilles images sont faites par Jocelyn, je crois qu'il s'appelle Fletch, son sbire. Jocelyn, voilà, qui fait toutes les images. Ce n'est pas FloGamer17 là, sur Twitter ? Peut-être, je n'en sais rien. Mais c'est Jocelyn le boss. Donc, on dira merci Jocelyn. Nous sommes maquillés par Wish. C'est vrai, la meilleure. Nos magnifiques récaps, vous allez voir, il faut falloir deviner qui fait la voix, sont faits par Foxy et je dois vous dire petite pensée à Foxy cette fois-ci parce qu'elle a vraiment galéré pour le sortir. Elle avait un emploi du temps de malade mentale. Merci beaucoup Foxy, on pense à toi. Le scénario est co-écrit par Clémence Boyer, donc j'ai enlevé toutes les occurrences, Matriarca, Zadiste, etc. Parce que c'était vraiment trop de gauche. Nul ! À la régie, c'est Victor Jolivier, non je ne présente même pas, vous allez voir. À la régie, c'est Victor Jolivier, Victor Jolivier, Adrien Saliba, Florian à la lumière, Philomène qui fait un peu tous les sondages, les bandeaux de quêtes. Je crois que j'oublie quelqu'un, il va être trop triste mais bon, ce n'est pas grave. Aïe, aïe. Et voilà. Attendez, je continue un petit peu. Vous savez, maintenant on est dans les sommes incertains, donc si vous sovez, vous serez peut-être dans l'aventure. Si vous sovez plein de fois, vous augmentez vos chances. Ce serait peut-être une cartouche du flingue de Daz. Également, à gagner... Elles sont déjà attribués. On tirera au sort, vous pourrez gagner Okimba, le jeu de rôle, c'est un jeu de rôle qui se passe dans un monde imaginaire, mais africain. En violence afrique, c'est assez rare. Ça sort sur Black Panther, à ce que je vois. Et c'est français. Ah non, c'est pas Wakanda, c'est plutôt l'Afrique heroic fantasy, tu vois. D'accord. On peut jouer à des hommes girafes, etc. Stylé. Donc c'est vachement, c'est le truc du moment. C'est très, très, très cool. Il s'appelle Okimba, il y a un exemplaire à gagner et Okimba, c'est le dieu de ce monde. Je l'ai lu et j'ai été agréablement surpris. Très bon jeu de rôle. Tout à l'heure, à votre plus grand plaisir, il y aura un débrief sur TikTok. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le live arrobas Game of Rules. Voilà, tout attaché. Game of Rules, vous pouvez vous abonner d'ores et déjà, ce sera en live. Nous se jouons ce soir à Aria, qui est édité chez Eldercraft, chez eldercraft.com et vous pouvez enfin envoyer le récap. Bonjour, c'est Jules de Mirabilia Info en direct de Kéos pour vous parler du baron archibald de Torigny et de la baronne Evelyne de Nolles. Ils se sont associés récemment avec deux aventuriers excentriques, Pounine, un magicien du verbe, et Barthélémy, un illuminé rondiste qui soutient que la terre est une sphère. En quête d'affaires et envoyée par une diseuse de bonne aventure, le baron archibald est arrivé au bord du monde, au Temple de la Lune. Il a fondé, sur place, le village des Tentes, un lieu de repos à l'emplacement discutable puisqu'au bord d'un désert impitoyable. Désert que l'équipe a traversé pour trouver une caverne où aurait festoyer des dieux. Là, le baron archibald a trouvé une perle de souhait et a formulé le vœu d'être roi. C'est ainsi qu'est apparue au milieu de la mer des eaux dansantes une nouvelle île, archipel, en forme de pelle, justement, et dotée de plage au sable d'or. À l'heure où je vous parle, une délégation d'ambassadeurs se rend dans tous les pays pour officialiser l'archipel et des agents spéciaux sont à la recherche de leur roi. Mais, le nouveau roi, archibald, et sa suite ont déjà d'autres ambitions, se rendre au bord du monde, là où ils tombent dans le vide, pour trouver la cité de Xanadu qui aurait un accès à un lieu légendaire appelé Tigaline, porte d'entrée vers le pays des dragons. Trouveront-ils Xanadu ? Arriveront-ils au bord du monde ? Nous le serons peut-être dans la prochaine édition de Game of Thrones. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Notre équipe d'aventuriers revient de la caverne où vous avez festoyé les dieux avec des trésors et en compagnie d'un nouveau roi, le roi d'archipel, Archibald. Vous avez passé un petit peu de temps dans l'oasis des guides, vous avez retraversé le désert en arrière et vous voici de retour au temple de la lune qui est devenu, entre-temps, en imaginant que vous avez pris votre temps et que vous êtes bien reposé, le village des tentes organisé par les entreprises Archibald. Bien sûr. En ce moment, normalement, Xavier, que j'ai oublié de notifier, est en train de lancer un sondage que je vous invite à répondre le plus rapidement possible parce que ça va avoir un intérêt immédiat. Vous arrivez au village des tentes, des tentes ont été dressées et d'ores et déjà, quelques riches touristes venant de Chaos ont investi les lieux. Alors, il n'y en a pas beaucoup, quelques couples. Voilà, quelques tentes, on peut voir. Très bien. Très bien. Ça va vite. Ça va vite. Et il y a également cette taverne où se trouve Ningo Blossette Yeux qui vous avez un objet à rendre. Vous pouvez également aller où vous voulez. Je vous dis, c'est à vous, que faites-vous ? Allons voir comment on dit. Ah ouais, moi du coup, j'ai pris le risque de prendre la petite poupée. Je vais le donner à Ningo. D'accord. Donc, tu passes la porte de la taverne à nouveau et je vais la redécrire parce qu'on va se remettre un petit peu dans le jus. Excusez-moi. C'est avec la matronne qui n'était pas très gentille. C'est ça, Oui, mais après, l'amitié est revenue. Donc, vous êtes à nouveau au grand temple de la Lune et vous rentrez dans cette large taverne de bois d'une seule pièce sans cheminée avec un bar qui ne sert qu'un seul alcool à base de cactus fermenté. Vous l'aviez testé la dernière fois. Le bar est tenu par cette vieille femme vieille et grosse femme qui a des véritables yeux de serpent qui s'appelle Golia. Elle a une émulette en forme d'œil autour du cou et maintenant, vous comprenez qu'elle appartient à l'oasis des guides. Effectivement, Ningo Blossetille est encore là, une mystérieuse figure encapuchonnée et qui avait des yeux flottants et qui vous avait promis un paiement en visibilité. J'avoue. C'est quoi que vous pouvez lui donner ? Moi, je devais prendre une poupée qui s'appelait Shelba. La poupée sans visage je ne sais plus comment il a l'air. Shelba, oui. La poupée. Du coup, je vais vers… Tu t'approches de Ningo Blossetille ? Oui. Alors, tu fais un pas en avant et là, la porte s'ouvre en grand. C'est un des gens d'Archibauts qui est venu qui t'appelle et il dit « Messire Archibald ? » Oui. Il s'appelle Panda Kaoru. Un bon client. C'est un peu blanc. Panda Kaoru, c'est un archibaut qui s'occupe maintenant des villages de tente. On a un client qui est mécontent. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est quoi la nature de son mécontentement ? Vous voulez que je l'appelle ou pas ? Oui. Il s'appelle Salamèche et il est avec sa femme Persia Gabe. Salamèche. Tu veux l'avoir ? Oui. Alors, Salamèche, c'est un kéote bien habillé, très riche avec sa femme aussi richement vêtue. Il dit « Appelez-moi le directeur » et alors ça tombe bien. Il est là. Donc, il est très mécontent. C'est vous le directeur ? Oui, monsieur. Écoutez, on m'a promis un village fantastique. Retour vers moi-même. La nourriture est ça. C'est le tchat qui a voté pour ça. La nourriture est nulle. Elle est exécrable. On mange des cailloux ici. Alors, on vous a promis un village fantastique. Et, sauf erreur de ma part, ça a été Deliver. Non, pas du tout. C'est sur l'affiche que vous avez mis partout dans Chaos. C'est fantastique. Peut-être que les graphistes se sont trompés, les peintres, au moment de faire les affiches. D'accord, mais moi, je vous ai dit un remboursement intégral parce qu'il n'y a rien à manger, je vais partir. Mais comment ça, il n'y a rien à manger ? Il n'y a rien à manger. Alors là, pendant la carrière, il dit oui, il n'y a rien à manger. Mais comment ça, il n'y a rien à manger ? Dans ce cas-là, Golia, qui est derrière le bar, dit il n'y a rien à manger ici. Mais comment ça, il n'y a rien à manger ? Mais en fait, bien sûr que si, il y a à manger. Ah bon ? Mais oui, la nourriture est spirituelle. La nourriture est spirituelle. Vous nous proposez de ne pas manger, c'est ça ? Non, mais c'est une retraite dans un village fantastique. C'est un village intégralement composé de tentes. Donc on ne va pas manger pendant cinq jours ? Alors, techniquement, on ne va pas manger. Mais spirituellement parlant, vous allez vous baffrer. Alors, tu vas lancer un mentir convaincre à moins 30%. Des arbres fruitiers, des poissons. Mais non, mais en fait... Il va l'air persuadé que c'est un jeune, on va voir. Ouais, c'est un jeune. Un jeune intermittent. C'est une retraite. Une retraite. Un jeune tout court. C'est un zéro neuf. Et là, c'est génial. Mais c'est exactement ce qu'on cherchait avec ma femme. On a besoin de ça. Oui. Tu as transformé ton village en retraite spirituelle, désormais. Incroyable. Parce qu'il va te permettre d'avoir... Un zéro neuf, tu vas avoir des bonnes surprises. Merci. Donc. Alors, bien sûr, je lui sers chaleureusement la main. Je dis que c'est vraiment un plaisir de discuter avec des clients comme ça qui font des retours. Vous êtes le maître spirituel de cet endroit ? Oui, mais je peux déléguer ça. Mais vous avez... Est-ce que vous avez un enseignement à nous donner ? Bien sûr. Oui. Ce que tu ne consommes pas te permet d'atteindre le nirvana. D'accord. Je n'ai pas encore défini ce qu'était le nirvana. Est-ce que vous pensez qu'on va tous faire un voyage spirituel vers le sud et voir le bord du mort ? Ou voir le bord du monde ? Nous, alors, on n'a pas envie que l'aventure spirituelle soit littéralement complètement spirituelle et que éventuellement vos âmes passent de l'autre côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va y aller d'abord en éclaireur pour jeter un petit coup d'œil. Et effectivement, il n'est pas impossible qu'une route touristique... Quel est votre nom, seigneur spirituel ? Je suis Archibald Brison-Choyard. C'est votre nom ? Parce que vous n'appelez pas Archibald aux yeux brillants ? Ah non, vous pouvez m'appeler... Notre guide ? Vous pouvez m'appeler, oui, guide suprême. Guide suprême, j'aime bien. La secte ! Guide suprême, il repartent les yeux pleins d'étoiles prêts à convertir d'autres personnes. Et voilà. Et vous vous approchez de Ningob, cette figure encapuchonnée avec des yeux de différentes couleurs qui s'ouvrent et qui se ferment et qui se déplacent dans cette obscurité. Ningob ne dit rien. Ok, je m'approche du coup de lui. Je vous ai rapporté à mes risques et périls la poupée que vous aviez demandé. Alors, c'est pas toi qui l'as prise, je crois. Ah si, si, c'est moi. Je crois que c'est toi. Bah non, c'est moi qui avais la prophétie pour aller dans la caverne. Donc, tu as pris le risque. Oui. C'est ça, oui. D'accord. Qui prend le péril, c'est ça la question. Bah oui. Très bien. Donc, Ningob dit est-ce que vous me la rendez ? On la rend ? Est-ce que vous me la donnez ? Bah, c'était bien. Je sais pas. C'est mon ami. Ah, bah oui. De toute façon, c'était l'idée. Vous m'aviez dit que... C'est un puissant mage. Ningob tend sa main qui est dans une grande cabuche. Est-ce qu'elle va prendre Shelba au visage aveugle ? Mais quoi ? C'était l'idée, de toute façon ? Non, mais on aurait peut-être dû se rencarder sur le... On a fait une détection des secrets sur Shelba, ou pas ? Ouais. Bon, attendez, attendez, deux secondes. Attendez, attendez. Remballez votre main. En même temps, tu l'as pris parce qu'elle t'avait demandé de choper ça. Bah oui, c'est pour ça que tu l'as pris. Sinon, j'aurais pris autre chose. Est-ce que je veux dire, si tu l'as prise et au final, ton projet, c'est de ne pas la rendre ? C'est bizarre. C'est ça, mais là, ça m'inquiète un peu. J'imagine que tu la prends et au final, son projet, c'est de devenir, je sais pas moi, un démon. Bon, après, t'as habité. Oui, c'est vrai. Après, il suffit de ne pas y croire. Voilà, ce ne sont que des racontards. Est-ce que je peux essayer quand même juste de faire un connaissance des secrets sur la poupée ? Tu peux utiliser ton pouvoir qui marche une fois par jour. Mais mon pouvoir, il va juste... Ça tombe bien, il est 10h du matin. Mais il va juste me dire si c'est magique. Oui. Elle est magique, elle est très certaine magique. Si tu fais un connaissance des secrets, elle est connaissance des secrets. Elle est très certaine magique, la question, c'est est-ce que c'est une magie terrible ? Tu sais que Ningoglu, aux sept cieux et Shelba aux visages aveugles sont deux pèlerins mystiques qui voyagent à travers les mondes. Oui, bah... Je vais lui rendre sa copine. À travers les mondes ou à travers le monde ? Les mondes. Je lui rends. De toute façon, c'est pour ça que je suis allée la chercher. Donc, elle le prend, elle le dit. Je vous remercie. Et j'ai une petite question. On n'a pas gagné en visibilité, là ? Oui, elle est où, la visibilité, là ? Ne soyez pas impatiente. Vous savez, déjà que vous êtes maudite. Oui, enfin, j'ai tout fait pour récupérer cette poupée, donc j'ai quand même le droit d'avoir une récompense. Oui, vous allez avoir un cadeau. Avant cela, je voudrais savoir quelle est votre prochaine destination ? Xanadou. Le bord du monde. On aimerait prouver à cet homme-là... Le bord du monde. Cet homme-là est un rondiste. Il pense que... Non, non, on ne va pas repartir dans ces débats. D'accord. Et donc, si vous atteignez le bord du monde, vous auriez prouvé votre position et c'est tout. Vous seriez content. On doit aller vers une ville. À noter que... Mais en même temps, si on pouvait prouver à cet homme... Non, mais être rondiste n'empêche pas d'être platiste. La terre peut être plate mais ronde. Ah, donc, vous êtes un globiste, en fait. Un sphériste. Voilà, ouais. Un sphériste, un globiste. Parce qu'effectivement, je pourrais être un rondiste. Peut-être que la terre est un disque. Ouais. D'accord. Bon, bref. Bon, après... Et donc, vous voulez aller où ça ? À Xanadou, vous avez dit ? On va vers Xanadou, non ? Oui, c'est ça. C'est l'idée, oui. Qu'est-ce que vous cherchez à Xanadou ? Après, c'est qu'il faut qu'on soit quatre. On se fait rentrer vers... C'est votre histoire du pays des... Il faut aller chez les dragons. On cherche... Attendez, C'est ça, le balbut. Non, non, bah non. Pourquoi vous nous demandez tout ça ? J'essaie de comprendre vos motivations, parce que vous êtes allé très loin. Vous allez encore plus loin, vers des dangers. Est-ce que vous êtes vraiment motivé ? Qu'est-ce qui vous cherche ? Est-ce que vous êtes poussé par le destin ou est-ce que vous fabriquez votre propre destin ? Voilà la question que moi, Ningo Blossetieux, vous pose. Pas de destin que ce que nous faisons. Et si j'avais un couteau, je le graverais sur la table. Comme ça, là. Voilà. Donc, vous forgez votre propre destin, Archibald ? Oui, mais avec quand même deux, trois incentives. Oui, je vois que vous avez vigné de créer une secte après avoir créé une secte. Oui, alors non. Ça, c'est ce qu'on appelle plutôt... Et il voit tout, quand même. Oui. Comment c'est ça ? Non, mais ça, c'est un produit dérivé. D'accord. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à la base, on a quand même un but relativement noble qui est quand même de sauver le monde. De sauver le monde, quand même. Moi, mon but, c'est de rentrer chez moi. Rentrer chez vous, je comprends. Et vous ? Mon but, c'est de retrouver un triangle arc-en-ciel. Et qui vous servira à quoi ? Qui me servira peut-être à retrouver mon peuple. Oui, parce qu'il est roi 2. Oui, vous êtes marchand et vous voulez vraiment sauver l'humanité ? J'ai du mal à le croire. Alors, techniquement, marchand, c'est... Quand on essaie de mentir, quelqu'un nous demande si on va vraiment mentir. Non, 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 non. Mais moi, je suis marchand, mais ce n'est qu'une des cordes à mon arc qui se transforme en véritable guitare. ou cithare pour rester dans l'ambiance. Je suis marchand, certes. Je suis également roi. C'est vrai. Guide spirituel. Baron. Et... Oui, mais ça, c'est... Oui. Et maître déchu des arts martiaux. Et donc, plutôt que de retourner sur votre trône d'or dans votre île dorée, vous voulez aller dans un endroit tout seul et pour prendre le risque de sauver l'humanité, c'est vrai ? Alors, pas tout seul, mais en très bonne compagnie. J'ai du mal à comprendre votre motivation. Mais non, mais si on ne fait pas ça, si on ne sauve pas l'humanité, il n'y aura plus de trône d'orée, il n'y aura plus de royaume. Vous voulez qu'il n'y a pas, soit disons, qu'il y a un coup de pression de dragon ou je ne sais quoi ? Oui, mais en fait, on peut parler de management direct. Non, mais j'ai l'impression que vous avancez un petit peu à... Et vous ? À l'heure au ventre, quoi. Non, c'est sûr. Il y avait une terrible malédiction qui pesait sur vous, elle a été relevée. Et maintenant, qu'est-ce que vous cherchez ? Sauver l'humanité aussi. C'est vraiment votre souhait le plus... Si on ne sauve pas l'humanité, il n'y a plus de richesse, il n'y a plus de connaissances, il n'y a plus de royaume, Alors que vous avez sacrifié des systèmes stellaires à la déesse Léminis ? Pardon ? C'est vrai ? Quoi ? Non, pas du tout ? J'ai des souvenirs un peu vagues, mais c'est vrai que ça me dit quelque chose. Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette simple histoire ? Vous avez vraiment sauvé l'humanité ? Oui. D'accord. Dont vous, d'ailleurs, finalement. Bah oui, bien sûr, dont moi. Mais donc, l'humanité, c'est nous ou c'est l'humanité de lui ? Non. Il y a des humanités, en fait ? Oui. Il y a des humains chez vous, sur votre Terre sphérique ? Bah oui. Alors, on va sauver les humanités, alors ? Ou juste l'anneau de notre planète ? Je ne sais même pas si vous y arriverez, personnellement. Moi, je ne vois que le passé. Nick Gauble enlève un de ses yeux, quelque chose sur la table. Alors, c'est un œil qu'il va falloir prendre l'un de vos yeux et remplacer l'un de vos yeux par cet œil. Et ça fait quoi, cet œil ? Et cet œil, à partir du moment il est en vous, vous pouvez l'envoyer se balader, il a des petites pattes, où vous voulez. Oh putain, c'est un drone. Ils ne veulent pas. La pare-barche. Il marche ? Il a des petites antennes. Il ne faut pas qu'il se fasse tuer, du coup. Il ne faut pas qu'il se fasse écraser. Mais par contre, c'est très discret, vous pouvez le mettre où vous voulez. Je vous avais vraiment visibilité. Quand l'œil revient dans l'orbite, je veux dire, il n'y a pas des infections, des maladies ? Non, non, il est très propre. Et du coup, vous récupérez un autre œil, vous ? Oui, un autre, on va pousser bientôt. J'ai toujours sept yeux. Je ne serai pas ni gobel aux six yeux. Mais nous, l'œil qu'on donne, il devient quoi ? On le jette à la poubelle ? Oui, vous devez le crever. Le crever ? Les nucléaires, plus précisément. Moi, je suis moyen chaud, là. Comment ça se connecte à... Après, vous pouvez le garder. Difficile, quand même, là. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que c'est celui qui teste. Il n'y a pas de question que... Parce que c'est quoi la démarche ? Il faut que je me charcute l'œil, comme ça ? Là, moi, vous ne croyez à la magie. J'ai une des pop avec une cuillère. Mais ça ne va pas, non ? Si vous avez un nez, il y a six pattes dans votre oxypute. Il y a six pattes ! Je refuse de me charcuter l'œil pour voir si son truc, ce n'est pas une blague. Par contre, il ne vole pas. Non, il ne vole pas. Parce qu'il n'y aurait pas une version qui vole. Par exemple, vous pourriez le poser dans un endroit, aller loin, et puis la personne verrait... Alors, c'est marrant parce que... Il se fait écraser, c'est foutu, quoi. Pour faire ce truc-là, moi, j'ai à peu près la même chose, puisque j'ai une poupée, il me semble... Oui, c'est vrai. ...qu'on peut poser à un endroit, une figurine. Oui, mais on peut toujours vous voler une poupée. Qui vous vèlera un œil ? Mais j'ai risqué ma vie pour ça. Je vous avais dit un paiement à visibilité. Oui, c'est vrai que... Et d'un autre côté... Mais je pensais que magiquement, ça allait être remplacé et que ça allait m'apporter un truc. Oui, mais tu es plus assez près, toi. Tu veux le garder dans ta poche ? Oui, je vais le garder dans ma poche. Non, mais attends. Oui, mais alors, si elle le garde dans sa poche, il y a besoin de faire une opération avec vous. Oui, c'est quoi la démarche ? Oui, c'est quoi ? L'œil n'est lié qu'à la personne qui s'est crevé l'œil. Non, non, vous vous énucléez et vous mettez l'œil à la place. Ah, bah super ! Oui, mais si je... Après vous ! Allez ! Si je ne le fais pas, est-ce que je peux m'en servir quand même, de cet œil ? Non, je ne verrais pas... Non, non. Mais par contre, aussi, vous pouvez perdre un œil dans un accident malencontreux. Non, je le garde, on ne sait jamais. Est-ce que vous voulez que je vous maudisse pour que vous perdez l'œil dans le rapprochement ? Non, non, c'est bon, j'ai déjà eu beaucoup de malédictions. Non, non, c'est bon. Quelqu'un peut m'être modi ? Je ne sais pas trop, non. Vous n'y croyez pas, franchement. Vous n'allez pas me décesser vos malédictions sur lui, là. Il en est hors de question. Mais on est vraiment sûr qu'il faut s'enuquer. On ne peut pas avoir, par exemple, un troisième œil. À ma connaissance, non. Mais peut-être que si vous trouvez un magicien impuissant, il vous aidera à faire ça. Ça serait quand même pratique. Est-ce qu'on peut avoir un dogi-bag pour l'œil et on l'emporte avec lui ? Non, mais moi, je le prends. Mais elle, ce n'est pas une bouchère charcutière. Si, si, elle sait tout. Non, elle ne peut pas faire un troisième œil. Ça fait conne. C'est vrai que tu peux faire un jet de maranga. Avec la maranga, ça peut... Par contre... Je croyais que la maranga, c'était fusionné avec des animaux. Oui, mais c'est de la chirurgie maléfique. Ah ! La chirurgie maléfique. Mais let's go, imagine, tu as un troisième œil comme tel chimal. Non, mais on verra. Je me laisse le... Il faut l'assumer, oui. Oui, voilà. Non, mais après, tu peux... Tu peux mettre un turban. Tu peux mettre un turban. Tu mets un turban. Tu peux faire la maranga sur lui. En tout cas, vous sortez de la taverne. Vous êtes dans ce village détente où les gens se sont désormais regroupés en cercle et chantent des chants mystiques. Et quand ils voient Archibald, ils disent « Regardez, c'est notre guide suprême. » En chuchotant, que faites-vous ? J'aimerais revenir sur cette histoire de système cellaire. Oui, moi aussi. Je vais vous rejoindre, Marca Umi. C'est quoi cette histoire de... Vous avez fait péter au nom d'une déesse ? Je sais pas, écoute... Moi, c'est assez flou comme souvenir. Là, maintenant que vous le dites, peut-être qu'il se peut qu'à un moment, j'ai été sous l'influence d'une quelconque malédiction, encore une fois, mais j'en ai eu plusieurs. Donc, écoutez, voilà, c'est difficile à savoir. Vous avez détruit ? Non, mais je ne savais pas. J'ai déjà été sous influence et le pire que j'ai fait, c'est chier sur un capot de bagnole. Donc, je comprends pas exactement... Un capot de ? De voiture, de véhicule. C'est très flou comme souvenir. De moyen de la caution. D'accord. En tout cas, voilà, c'est très flou comme souvenir. Je ne savais pas que ça allait causer tant de problèmes. Je me rappelle distinctement d'avoir parlé de destruction de systèmes stellaires. Oui, et puis moi, on a observé ça sur ma planète, qu'il y avait des systèmes entiers qui disparaissaient. Ah non, mais ça, c'est pas moi. Donc ça marche. Mais non. Oui, mais rien ne dit que c'est celui qui a... J'ai vraiment vu un système ? Mais non, mais ça, c'est pas moi. Non, j'en sais rien. Fais-moi, j'ai l'intelligence. Moi, j'ai brisé un objet, donc... Non, pas un jet sur ton... Ta capacité à... Science. Ouais, science, ouais. Ta capacité à détruire le réel. La magie ? La magie, ouais. J'ai perdu. 99. C'est pas grave. Comme tu as raté, tu n'y crois pas. Enfin, tu ne... Attends. Mais si, tu y crois. Non, j'y crois, juste. Oui, excuse-moi. Tu y crois complètement, mais ça ne fait pas baisser ton score. En fait, c'est quand tu réussis que ça fait baisser ton score. Oui. J'ai rien compris, mais OK. Si, c'est à chaque fois qu'il réussit à ne pas croire la magie, son... Son score diminue, ce qui fait que ça s'équilibre à 50%. Mais donc là, du coup, comme il a raté, ça devrait même augmenter son score ? C'est vrai que c'est un 99. Donc, tu te... Tu trouves que tout ceci est vraiment idiot. Sans contrecarrer la magie de la déesse féministe, tu regagnes 5% dans ton... Mais du coup... J'ai pas compris, du coup. Dans ta ferveur. Moins tu y crois, plus t'es fort dans ne pas y croire. Non, mais là, il a fait... Il a... Ah, j'ai cru. Il a considéré les éléments. Il a dit, on ne peut pas, avec une déesse sur cette planète, croire qu'un système entier va disparaître. Et donc, ça y est, il est à nouveau sur le chemin de la rationalité. Est-ce que ça va y rester longtemps ? Moi, j'ai du mal à y croire, quand même. Moi aussi, j'avais du mal à y croire. Je ne savais pas que ça allait vraiment se passer. Il y a quand même plusieurs personnes qu'on croise, qui ne connaissent ni David ni Adam, et qui viennent nous voir, vous dire que vous, vous avez détruit des galaxies. Oui, c'est vrai, ça part. Cela, il y a un tédi, vous êtes au village des Tentes. Que faites-vous ? Ah, le village des Tentes, un endroit fantastique. Il a un fleuve qui s'appelle le Amandawou, qui descend encore vers le sud, peut-être vers des contrées inexplorées, le bord du... Si un jour, on veut faire de la nourriture, il y a des crocodiles, à gogo. Qui remonte vers le nord, vers... La viande des crocodiles, c'est pas ouf. La capitale de Kéos. Nous, on va vers le... Attendez, parce que le but, c'est quand même... On est allé au sud. La prophétie marche, il y a quatre rois et reines. On est trois. Un, deux. Parce que Barthélemy, en fait, il n'est pas vraiment roi du Jean-Josace. Il nous a dit qu'il était roi du Jean-Josace. En fait, ce n'est pas vraiment vrai, non ? Non, moi, je ne suis pas roi de... Non, moi, je suis un employé. Vous êtes un émissaire, puisqu'il est un roi, de votre planète. Oui, en quelque sorte. Donc, il nous manque un roi. Puisque Amaury, lui, est reparti. On a pu avoir lui comme quatrième roi en roi des pirates. Je sais que tu y tiens, mais ça ne marchait pas, ça. Pirate, ce n'est pas un royaume. C'est des figures de style. Il était roi des pirates. Encore une fois, vous pensez qu'il y a une législation commune qui dit qu'on est roi à chaque royaume des cités ? Il faut quand même que ça soit d'un endroit qui a une existence propre. Pirate, ce n'est pas un endroit. Il y avait une île des pirates qui est connue. Bon, que faites-vous ? Bon point. On peut prendre un des bateaux d'Archibaut. Tout à fait. Moyennant une petite participation au frais. Alors ? De votre part. Quoi ? Comment ça, quoi ? C'est toi qui a tout l'argent. Moi, j'ai une entreprise à faire tourner, les gars. Je ne peux pas non plus faire des trucs gratuits pour tout le monde. Mais c'est toi qui a tout l'argent. Moi, je n'ai pas du tout… C'est toi qui a tout. J'ai ma mastercard, mais ça reste… Ce sont des bateaux pêcheurs. Vous ne tenez pas facilement dessus, mais tu as un de tes pêcheurs qui s'appelle Rustic Babos. Rustic quoi ? Rustic Babos. Il est au bon endroit. Rustic Babos. C'est un éteinte de gauche ce soir. Cheveux longs et qui dit « Je vous emmènerai où vous voulez, patron. » Patron. Oui, patron. Patron, ils n'ont pas guide. Oui, c'est vrai. Mais il faut qu'on la zonait, c'est vrai. Très bien. Est-ce qu'on n'a pas une barque un peu plus… Vous avez payé pour… Non, 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 mais c'est bon, je leur… On a tous des barques standards. Vous savez, elles sont fabriquées et ensuite, on les loue. Peut-être qu'on pourrait faire, pour Archibot, des barques un peu berlines. Des barques plus… Des barques plus grosses ? Oui. Vous voulez que je demande qu'on passe ça ? Parce que pour des pêcheurs, ce n'est pas… Non, mais ça ferait pêcheurs plus, plus. Des pêcheurs qui pourraient, par exemple, transporter des gens. Je vous emmène où vous voulez, puis j'en parlerai au patron. Ben, c'est moi. Encore une fois, quel est l'intérêt d'aller là-bas si on ne peut pas accomplir la prophétie ? Le truc des Quatre Rois, c'était pour aller dans la grotte. Non, 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 c'est pour aller sur Tingaline. Tingaline. Bon, peut-être que sur le chemin, on a une chance de… Mais c'est une figure de style, tout va bien se passe. Attends, parce que toi, tu es reine de quoi ? C'était la compagne d'Ariman qui était le roi des démons. Il m'a dit que c'était la reine d'Ariman. Après, il n'existe plus, donc je ne sais pas. C'est pas parce qu'il est mort que tu n'es pas veuve ou quelque chose de ça. Elle a été reine. J'aimerais bien quand même qu'on demande ça. Rustic Babou se demande si vous allez aller remonter à Chaos ? Non, on descend, on descend. Sur le bord du monde ? Oui. D'accord. Vous êtes déjà allé ? Non, je ne suis même jamais allé au Temple de la Lune, mais je vois que ça devient une destination importante. Un endroit fantastique. Vous n'allez pas me demander de sauter au bord du monde ? Absolument pas. Non, pas du tout. Très bien. Alors, montez tous. Vous montez ? Oui. Alors, le pauvre Rustic Babou va godiller, je ne sais pas si vous connaissez le terme. En gros, il a une seule rame et il fait des huit avec. Il faut essayer de remonter le fil du courant. Ça fait que ça avance doucement. Mais il a lui mis du cœur à l'ouvrage et vous remontez doucement. Et au bout de 10 minutes, vous avez fait 500 mètres. Non, mais attends. Oui ? Tu ne veux pas accrocher ton blaster et mettre un coup, toi ? Quoi ? Ça vous propulse, non ? Non, mais... Je ne suis pas convaincu du process, mais... Oui, mais on peut l'aider, j'imagine qu'on a des moyens. Et les poissons ? Bah, c'est Babou, si vous voulez, je vous donne une rame et on rame à deux. Bah, allons-y, oui. Ils peuvent même ramer à trois, ça perdra le voyage. Alors, il vaudrait mieux qu'il y ait un nombre de rameurs... Bah, quatre, plus Babou, c'est les trois, là. Ça n'existe plus, ton bâton qui appelle les poissons ? Je crois qu'il avait dit qu'il n'y croyait pas. Ah. Je crois, hein ? Parce que sinon, on aurait pu les appeler et... Je pourrais essayer, mais... On aurait pu surfer sur une bague de poissons. J'ai un bâton qui appelle les poissons, moi. Ah oui, c'est quoi la règle ? Si je suis présent dans le coin, ça ne marche pas maintenant ? Ou il réessaye ? On peut tester. J'ai un bâton... Ah oui, le sceptre poisson ! Non, mais c'est bon, le sceptre poisson, oui, je l'ai. Pendant qu'il fait la charge dans ses affaires, il ramasse le sceptre poisson, et que tu es en train de prendre une rame, c'est ça, pour ramer avec Rustic Babos... C'est vrai que ça pourrait vous permettre de payer le voyage. Vous ne pouvez pas vous empêcher de voir un autre navire. C'est pour ça que je vais me permettre de le dire, mais si vous voulez, on peut... Un autre navire. Ah, il y a un autre navire qui est en train de remonter aussi. Ah, il est remonté ? Enfin, plutôt, il descend... Ah ! Enfin, il va dans la même direction que vous, mais il est devant vous. Ah, donc il revient de là-bas ? Non. Il va dans la même direction que vous, mais il est devant vous. Et ils ont des gaudillots aussi, des gaudillards ? En fait, c'est deux personnes, trois personnes, qui sont en train de mettre le navire à l'eau. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de Lockistar, ça vous dit quelque chose ? Mais bien sûr. Oui. Voilà, Lockistar qui essaie de faire un navire un peu nul. Un radeau, oui. Il a dû avoir de l'aide, puisque là, il a un grand navire avec deux voiles. Incroyable. Alors, ça reste un radeau plus ou moins... Oui, c'est un radeau glorifié. Mais il est plutôt grand, effectivement. Alors lui, par contre, il se fatigue moins, parce qu'il y a des voiles. Eh ben, ok. Est-ce que vous vous passez devant et peut-on vous en chaud ? Il vous déteste, non ? Non, non, non. Il s'est très mal passé. Il cherchait des aventuriers. Oui, on l'a un peu renvoyé bouler, quand même. Oui. Mais tu le vis. On peut essayer de faire la route avec lui, quand même. Il a un meilleur bateau. J'avoue que la voile, elle est quand même... On ne va pas laisser ce pauvre Babos. Alors, en plus... Lui, effectivement, mais je vous rappelle que vous êtes trois à ramener. Il a qu'à nous tracter, on s'accroche. D'ailleurs, votre bateau à rame et son navire à voile, donc vous apercevez qu'ils sont trois. Donc, il y a lui, Loki Star, qui vous... Elle, qui vous dit, « Hey, les amis, c'est fantastique, vous êtes de retour ! » Et également, il est avec Shen Shui. Shen Shui, une femme que vous avez rencontrée dans le désert, qui vous est semblée d'un certain caractère, et que vous avez mis avec Loki Star en disant, « Va voir Loki Star, vous allez vous voir. » Et je pense qu'elle a un petit truc pour créer des bateaux. Et il y a également un homme grand, mince et noir, mystérieux avec eux, qu'on va appeler Pataponche. – Ça casse-tour. – Pataponche, oui, je sais, mais bon. – Il était charismatique jusqu'à son glace. – Pataponche, voilà. Et en tout cas, il manœuvre tous les trois. Alors, Shen Shui, elle dit, « Je ne sais pas s'ils veulent venir avec nous. » « Si, si, vous allez au bord du monde. Vous allez sur les terres du futur roi Loki Star et de la reine. » Shen Shui, d'ailleurs, il présente… – Oui, nous allons roi et reine, exactement. – Attendez, pourquoi il y a des rois et reines ? – Parce que nous allons aller sur un terrain où personne, nul n'a jamais pu le faire. – Ils veulent clamer… – Ça ne te rend pas roi ou reine, ça ? – Si, et si un humain va dans un endroit qui n'a jamais été revendiqué, on plante son drapeau, on fabrique son palais et nous voici roi et reine de ce pays. C'est ce que nous allons faire. – Et je vous présente Pataponche. – Oui, j'avoue, c'est parfait. – Oui, c'est très bien. Voilà, c'est ce qui nous manquait. – C'est parfait, ces mots manchants. – Mais oui, et vous savez quoi, je vous ferai tous duc. Vous savez, le duc, c'est le grade le plus haut. Non, peut-être prince consort, ça vous dirait, ça, non ? – Alors, dans notre situation, ça nous arrange moyennement. – Alors, le Kistar, est-ce qu'il est possible, techniquement, d'arriver avant vous… – Mais pourquoi tu lui dis ? – Parce que je suis sympa, moi. Je viens du Pays d'Arc-en-Ciel. – Techniquement, d'arriver avant vous, de clamer ses terres, d'en devenir les régions et 48 heures plus tard, de vous redonner l'intégralité de ses terres. On a besoin d'être roi et reine pour quelque temps, mais après, on redonne le rôle. – Mais on les prenne avec nous. – Le sourire de Lokistar s'éteint et dit « Vous êtes un traître, vous êtes en train de me voler mes terres, c'est ça ? » – Et vous voulez renverser le roi ? – Non ! – Lokistar, vous n'êtes rien, vous n'avez pas de terre pour l'instant. – Vous êtes en train de dire que je ne suis rien, alors que je suis roi, c'est ça ? Vous voulez que j'envoie mon armée sur vous ? – Vous n'êtes pas encore un roi, vous avez juste un King Babo. – Eh bien, on vous laisse ramer et nous, on met les voiles et puis ils soufflent sur la voile pour qu'elles aillent un peu plus vite que vous. – On s'accroche à… – Oui, on peut s'accrocher et utiliser les poissons. – Mais vous avez juste à ramer, les gars. – Oui, mais on ramera pas un poisson de 10 ans, Archibald. – On met un coup de grappaille, il nous tracte. – J'utilise les sceptres poissons. – Du coup, c'est un sceptre crocodile, j'imagine, il y a des poissons dans le bordel. – J'espère, oui, quand même. – Il doit y avoir de la Pascal. – J'utilise quoi comme compétence ? – Utilise son intelligence. – Alors juste, il ne faut pas que Barthélemy regarde parce qu'il a porté la Shkoumoune. – On ne regarde pas. – Barthémy, regardez la voile là-bas. – Il se barque. – C'est la science, c'est incroyable. – Et donc, tu demandes quoi aux poissons ? – De nous pousser. – De se mettre autour de la coque de la barque et de nager dans la même direction. – Alors, les poissons vous poussent sans que vous ayez à ramer. Même si vous voyez que ça galère un peu, mais il y en a beaucoup. – Ce qu'il fait, c'est exploiter les autres. Un vrai capitaliste, même les animaux. – Par contre, il y a des crocodiles qui commencent à aller derrière votre barque avec plein de poissons. – Ok. – D'accord. – Peut-être que ce sont des followers. – On peut se faire une petite queue de poisson au radeau pour se mettre juste devant le radeau à voile. – Non, la voile et le radeau vont à la même vitesse. – On ne va pas plus vite. – On ne rame plus. – On ne rame plus. – Mais après, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez ramer également. – Pourquoi vous ne ramez pas Archibald ? – Sinon, on met un coup de blaster dans leur voile. – C'est la chance à Barthélémy. – C'est juste qu'ils prennent en plus de temps. – L'idée de les prendre avec nous dans l'équipage pour aller à Tigaline, c'est-à-dire qu'ils étaient rois, c'était cool, ça nous permettait juste de passer, et puis après basta, tu vois. Mais se faire passer pour un roi le temps d'eux pour qu'ensuite restituer… – Mais est-ce qu'ils voudront faire l'expérience avec nous de réaliser la prophétie ? – C'était quoi votre prophétie déjà ? Quatre rois… – Il faut que quatre rois… – Ou reines… – Se présentent… – Je ne sais pas non, c'est pour accéder au Royaume de Dragon, globalement. – Voilà. – D'accord. – Voilà, donc techniquement on est deux rois sûrs, on est une reine… – Sinon on arrive à… – Sous les ordres de Loki Star, Patapon, je suis en train de tailler une lance pour vous la lancer sur vous, je ne sais pas si c'est… – Ah oui, ils sont venus ! – Quoi ? – Bah oui, vous allez voler ces terres ! – Mais non, mais… Je demande… – Loki Star dit tous mes rêves, tous mes rêves de… J'ai voyagé à travers le monde, ma reine aussi a voyagé à travers le monde… – Non, mais il y a eu malentendu… – Il y a eu malentendu… – Il y a eu malentendu… – Vous n'êtes même pas motivé, vous êtes moqué de moi, vous avez dit qu'il n'y avait pas de terres, que je ne pouvais pas être roi… – Non… – Maintenant, vous voulez voler mes terres ? C'est incroyable ! – Non, 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 mais n'écoutez pas, il divague… – Je vais perdre patience… – Non mais il divague, il divague… En fait, il n'a pas du tout l'intention de voler les terres de qui que ce soit… On vous a… comment ? – Non, je vous rétrograde, vous serez tous ducs si vous prêtez allégeance, et vous, vous serez marquis… – Mais qu'est-ce que c'est ça si par exemple on est roi d'ailleurs ? – Ah ! – Quoi ? Quoi ? Vous êtes quoi ? – Si on est roi mais d'un autre royaume… – Oui… – Bon bah, du coup on est juste diplomate en goguette… – Non mais est-ce qu'on peut pas arriver sur la terre, chacun fait un petit carré de sable avec un bâton, et créer des nations un peu… voilà, à la règle… – Vous voulez créer… vous voulez prendre… un petit carré de terre, c'est ça ? – Non, non, non ! – Mais si, on prend un carré de terre d'un mètre carré, on est roi de ce carré de terre ! – Eh bien écoutez, quel est votre nom ? – Bah oui, c'est plus simple ! – Marquis Punine, marquis du royaume de Loki Star… – Si vous me servez bien, je vous donnerai un loupin de terre d'un mètre carré, qui vous appartiendra et qui sera votre royaume sur les terres du sud, ça vous va ? – Mais toi t'es déjà roi ! – Moi j'étais déjà roi de mon royaume, donc désolé… – Mais alors qu'est-ce que vous nous embêtez depuis le début ? – J'en parle pour mes amis qui ne seront pas encore roi ou reine… – Si, si, bah moi… Ah mais c'est lui surtout ! – Oui c'est vrai ça, c'est vrai ! – Donc vous, prince, vous voulez un mètre carré pour votre royaume ? – Oui, disons que pour quelques négociations compliquées à gérer, il faudrait que je sois roi de quelque chose. – Très bien, vous, vous avez été correct, vous avez eu aucune pensée à l'égard de mon futur projet de royaume, et sachez que je l'apprécie ! – Ah très bien ! – Tiens, il te donne une pièce d'or ! – Superbe ! – Voilà ! – Et ce n'est que le début d'une grande fortune que vous aurez grâce à moi, et je vous occorrerai ce terrain, mais il faudra m'aider, et ne jamais me trahir ! Est-ce que vous êtes capable de ça, prince Barthélémy ? – Rappelez-vous qu'il est raciste ! – Ouais ! – Ah oui ! – C'est comme un gros con raciste incompétent ! – Ah oui, c'est vrai, mais c'est pour ça qu'on l'a envoyé chier ! – Parce que c'était une ennue au dernier degré ! – Écoutez ! – Un coup de blaster, Barthélémy ? – Ou alors un truc plus… C'est la nuit ou c'est le jour ? – Là, il est midi ! – Non mais après, je te dis quand même à tempérer vos ardeurs, le racisme, c'est juste une opinion ! – On s'en fait quelque chose ! – Ça arrive au meilleur ! – Plus de chef R, ne nous écoutez pas ! – Je vais perdre la séance ! – C'est du RP ! – Moi je pense que vous pourriez les ralentir un peu ! – Il n'y a pas une petite dague, un truc à lancer ? – Allez ! – Vous savez quoi ? – J'ai plein de coups ! – Que le meilleur gagne ! – Quoi que le meilleur gagne ? – Et je blaste leur voile ! – Quoi ?! – Alors vas-y, fais un jet de blaster ! – Je ne veux pas blaster le mec à la lance plutôt ? – Non, bah non ! – 10,99 ! – On ne sait pas les gens, il ralentit ! – Non mais lui, il a une lance ! – Petit trou dans la voile ! – Oui, bah oui, ça va être… – Il sera trop loin de nous ! – Ah ! Est-ce que je vais me retrouver pour la deuxième fois coupé d'une lance dans le torse dans une rivière ? – Combien ? – On est sur… – Oui, Fazeur ! – C'est du combat à distance ! – Même Fazeur ? – 80, 79 ! – Oh ! – De justesse ! – 79, tu… tu le lances… tu le… tu as un coup de blaster ! Le coup de blaster… a anéanti le mât qui soutient la barque, et la barque commence à perdre de la vitesse. Alors Lockystar est perdu parce qu'il a dit mais je ne comprends pas… j'étais en train de dire que vous étiez un bon gars ! – Mais j'avais oublié que vous étiez une ordure ! Allez ! – Vous sortez ça de nulle part ! – Je ne m'entends plus ! Il est loin, je ne m'entends plus ! Je n'entends qu'une voix un peu rance ! – Non mais je ne comprends pas… Attendez, il y a un sondage qui vient de disparaître, je l'avais, j'en ai besoin ! Alors, avant qu'il y ait cette interrogation, il s'est passé autre chose de terrible ! Quelqu'un autour de cette table a volé un objet dans une grotte des savoirs alors qu'il lui a été dit qu'un grand malheur arriverait si elle volait un objet ! – Moi je l'ai rendu ! – Je me demande qui c'est ! Le tir de blaster à 79 a malheureusement touché cette personne ! – Oh non ! – Oblitérant ! Une main gauche, une main droite, un pied gauche, un pied droit ! – Quoi ? – Tu vois-y ! – Pourquoi pas un œil ? – Ah oui, malgré le fait que l'action réussite, c'est ton truc qui te retombe dessus ! – Oh non ! – Mais non mais… – Imagine, c'est un tir de blaster qui te casse l'œil ! – T'as volé quoi ? – Je peux après me faire un petit coup de maranga après ! – Attends, mais t'avais volé quoi déjà ? – Bah l'œil ! – La poupée ! – J'ai pas volé hein ! J'étais… – Bon bref ! – T'avais dit de rien prendre ! – Oui mais c'est une prophétie ! Bon bref ! Bah je vais prendre la main gauche ! – Donc tu perds ta main gauche ! Tu cicatrices automatiquement ! Merveille du blaster de la technologie ! – Oh là là ! – Oh ! – T'as perdu ta main gauche ! – Merde ! – Alors quand tu devras utiliser le fouet ou d'autres combats… – Main droite ! – Oui, on verra ! – Ah bah main droite ! – La main gauche donne aussi de l'équilibre ! Il faut que tu t'habitues un petit peu ! – Elle a perdu la main, pas le bras ! – Shenshi qui est en train de se… tu es en train de dire c'est une ordure ! Il change tout à fait, il murmure un peu avec ses deux sbires ! Et il dit écoutez, je m'excuse ! – Lucky star tu veux dire ? – Oui, excusez-moi ! Lucky star ! Je m'excuse, je m'excuse, allons tous ensemble ! Si nous allons tous de concert, peut-être nous arriverons à faire des choses bien ! – On l'entend plus, on est trop loin là ! Désolé ! – Vous n'êtes pas encore trop loin ! Il hurle ! Il dit je suis désolé ! Si on est plus, on arrivera ! – On verra ! – On ne le croit pas ! – Non, non, non ! – S'il se trouve qu'on a besoin d'eux, on s'arrêtera et on les attendra ! – Très bien ! Et bien donc vous continuez votre route, c'est ça ? – Oui ! – Je sens qu'il va revenir au pire moment lui, avec ses deux alcoolites mais bon… – Moi ça me rappelle des gens à qui on a essayé d'appeler… – Mais comment c'est arrivé ? Je suis désolé ! J'étais convaincu d'avoir visé les voiles ! – Et c'est ça d'être maudite ! Et vous continuez vers le sud et le désert devient un peu plus foncé, ocre, verdoyant. Il y a de plus en plus de forêts et si vous étiez en train de remonter le Nil par exemple, vous passeriez du Soudan au lac Victoria, c'est-à-dire ces zones qui sont verdoyantes sur des kilomètres et des kilomètres. On dirait que vous n'êtes plus entourés de déserts. Et vous commencez à entendre au loin un grondement sourd. Et après un virage de la Mandaou, vous comprenez, enfin vous voyez devant vous une grande falaise et une cascade d'eau qui tombe de la falaise. Il y a des petites antilopes avec des cornes annelées autour de la falaise qui avancent. Au bas de l'immense cascade, il y a une sorte de petite barque, un petit bateau bizarre. Donc quelqu'un d'autre est arrivé avant vous. – Non mais je ne comprends pas, c'est un endroit où personne n'a jamais foutu les pieds. – Et là, il y a cette masse, on va dire, cette masse verticale de roches, avec une grande cascade qui donne la Mandaou. Que faites-vous ? – Donc il faut escalader ça. – Bah oui, du coup, il faut escalader. – Mais surtout, est-ce qu'on peut aller voir le bateau qui est arrivé avant nous pour savoir qu'il est là avant nous ? – Oui, on va voir la barque. – Je suis quand même surpris que pour un territoire inexploré, on n'a quand même pas de croisés avec des gens qui sont là depuis longtemps. – Ouais. – C'est étrange. – Alors vous… – On va voir la barque. – Rustique Babous vous dit, j'accoste à côté de la cascade ? – Oui. – Oui. – Oui, au plus… – C'est bizarre, je pensais que le cube serait dans l'autre sens, mais bon. – Oui. – Donc, il vous pose sur la rivière. – Oui, mais alors par contre, la falaise, on voit la crête ? – Oui. – Ce n'est pas un truc qui monte à l'infini ? – Non, non, non. En plus, il y a 90 mètres. – Ok. – Ok. – Donc la cascade tombe, elle est large, puissante, elle est même assourdissante. Vous avez cette petite barque qui est là. Rustique Babous vous met sur le côté et puis les antilopes qui n'ont pas dû connaître beaucoup de chasseurs vous regardent pratiquement à manger dans votre main. – Bon… – Je me dis que ce serait un formidable garde-manger pour le village fantastique. – Mais non, le village fantastique, vous mangez de l'air. – Oui, mais vous pouvez aussi manger du gibier, moyennant… – La barque est à la base de la cascade et il n'y a aucun… il n'y a pas d'outil ou de truc d'alpiniste. – C'est une barque en papyrus. – En papyrus. – En papyrus. Est-ce que vous voulez vous approcher de cette barque ? – Oui. – Bah oui. – Une barque en papyrus ? – Oui, c'est une barque en papyrus. – Est-ce que vous voulez la fouiller ? – Oui. – Je peux l'analyser. – Je ne sais pas pourquoi on pose la question. – Ça, ça sourit qu'à une rivière de crocodile ? – Après, le papyrus, c'est solide. – C'est loupé de 5. – Moi, je peux faire une perception ? – Que des scores catastrophiques. – Oui, l'analyseur… – 3. – 0-3. – Alors, la barque est vide. Mais comme tu as fait à 0-3, tu renifles et tu vas dire, écoutez, c'est bizarre, mais il faut que je vous le dise, ça a l'odeur du fromage fait par les entreprises d'Archival, les cloches de Noll. – À Noll ? – Le monastère amère. – Exactement. – Je ne sais pas, je ne connais pas, mais de réputation, apparemment, c'est un fromage… – Ah oui, le monastère amère, c'est bizarre, ça. – Oh là là, c'est quelqu'un qui vient de là-bas. – Mais qu'est-ce qu'ils seraient venus foutre ici, par contre ? Et surtout, comment ils ont pu passer sans qu'on les voit, puisqu'on est sur le fleuve et qu'il n'y a qu'un seul moyen de… – Moi, ils sont passés depuis longtemps. Encore une fois, on est passé dans une caverne, il n'y a pas assez longtemps que ça. – Du coup, avec le 0.3, elle peut savoir si c'est un truc en papyrus qui date d'il y a très longtemps ou si c'est… – Oui, ça vient d'où, c'est Kheos ? – Alors, comme tu as fait ton 0.3, effectivement, ça fait deux mois qu'elle doit être là. – Deux mois ? – Ah oui, quand même. – Ah oui, quand même. J'ai un très bon nodro. – Alors du coup, est-ce qu'on peut chercher, si par hasard il n'y a pas déjà une corde installée pour des gens qui auront… – C'est un jet de perception, mais un bon jet. Il faut faire moins de 20%. – C'est le matériel d'alpinisme. – C'est pas moins de 20%. – Alors, on en fait le gros. – Faites un jet de perception. – Faut perceptionner ? – Vas-y. – De toute façon, il faut faire moins de 20%. – Barthélémy cherche alors qu'au loin, la barque de Locustar arrive. – Oh non ! – 22. – 22, c'est pas mal. – Sur 70. – 22, tu penses que comme dans tous les bons jeux de rôle, il y a un passage derrière la cascade ? – Ah ! – En plus, j'y pensais, c'est le truc que j'allais tester tout de suite. – Ah, ça me rappelle… Ah, ça ne va pas vous parler. C'est comme dans les jeux vidéo, là ! – Le quoi ? – Non, mais il y a peut-être… C'est le coup de la porte derrière la cascade, j'en suis convaincu. – Depuis quand il y aurait une porte derrière une cascade ? – Ah ! Ah oui, non mais vous n'avez pas les refs. Non mais bon, c'est… – Depuis quand il y a des cascades ? – Dans toutes les aventures… – Depuis quand il y a des cascades ? – Sur mon… Sur ma terre natale, en général, quand on raconte des histoires avec des grandes cascades, il y a toujours cette histoire, il y a une entrée derrière. C'est un classique, c'est un grand classique ! – Il n'y a pas non plus un petit escalier qui serpente sur la falaise, là, non ? – Bon, vite, il faut disparaître dans la cascade parce que Loki Star, il est derrière moi. – Ah oui, les autres vont arriver en plus. – Il y a une… excusez-moi, il y a une antilope qui s'appelle Monsieur Côte-de-Port, je lui donne un nom comme ça. – Des antilopes ! – Qui monte… – Best antilope ! – Qui monte en sautant de rocher en rocher, alors il y a peut-être un chemin impraticable si on a une antilope. – Ah ! – Je suis trop vieux pour ces conneries, moi ! – Ouais ! – Je vais me casser les lombaires ! – Il faut grimper sur une antilope pour faire un rodeo longue cascade ? – Comment ça, oui ? – Ah oui, le chemin, il n'est pas à la… – Regardez derrière vous, elle monte sur le côté des cascades. – Mais l'entrée, elle n'est pas à la base, quoi. – Elle n'est pas… – Ah non, non, je parle de… – Non, c'est un chemin possible. – Aller tout en haut, sans passer par derrière la cascade. – Ah ! – Allons derrière pour voir déjà s'il y a quelque chose. – Oui, allons derrière. – Parce que là, on ne pourrait jamais grimper sur l'antilope. – Bah oui. – Par contre, il faut peut-être emmener… qu'est-ce qu'on fait de notre… – Le stick-babos ? – Le stick-babos, parce que… – Moi, il dit, j'ai pas trop envie de voir le bord du monde si ça vous dérange pas. – Est-ce qu'on peut… – T'es sûr ? – C'est une expérience unique. – On peut inondager que ça rame d'empêcher le bateau adverse d'Akosten. – Non, non, non. – Moi, j'ai peur qu'ils le cuisinent quand ils vont le trouver. – Oui, bah oui, c'est ça. – Avec le gauche, il va pas tenir. – Non, non, vous venez avec nous. – Alors, j'ai pas trop envie d'âme, Evie. – Mais c'est toi qui décide. – Oui, c'est vrai. – Mais vous avez vu les… – Patron, j'avais pas envie de démissionner. – Non, mais ça passe en… ça passe en heures supplémentaires. – Non, non, non. – Non, parce que les gens qui étaient fâchés derrière nous, ils vont vous trouver, ils vont un peu vous… – Vous allez prendre pour tout le monde. – Bon, alors, sinon, ce que tu peux faire. Je te tutoie parce que je suis ton supérieur. Tu te caches derrière un rocher. – Oui. – Tu les laisses s'approcher. – Oui. – J'ai pas de rime en hochet. Mais tu te caches derrière un rocher, tu les laisses s'approcher. Et quand ils descendent de leur navire, tu prends la barque et tu t'en vas. – Mais attends, comment on repart ? – Bah oui. – Avec le navire cassé, il faudrait le réparer. – Non, non. – Bon, écoute, sinon… – Ensuite, ça sera beaucoup plus simple de descendre que de remonter. – Mais ça va se bloquer là parce qu'on repassera pas ici aussi, on sait pas. – On peut prendre la barque en papyrus. – Mais on sait pas ce qui nous attend, quoi. – On sait pas la manipuler. – Ah, la barque approche. – Non mais vite, il faut faire quelque chose. Prends-le avec nous. – Mais non, j'ai pas envie de contre son gré. Je veux dire, le consentement, c'est important. – Donc, il va se cacher derrière un rocher, ok ? – Voilà. – Il va se cacher derrière un rocher. Il improvisera Rustic Babous pour lui faire confiance. – Vous passez derrière la cascade. La petite Kailis qui est encore avec vous, elle tient… – Ah, mais oui, c'est vrai. – Elle tient plus plutôt dans ses bras. – Tu veux pas un oeil ? – Quoi ? – Tu voudrais pas un oeil, Kailis ? – Non, non, arrêtez vos conneries. – Moi, je veux bien, un oeil, ça a l'air super. – Arrêtez. – Non, mais non. – On en parlera. – C'est vieillier. – Kailis, elle a un peu peur de passer le rideau d'eau. – Moi aussi. – On l'a rassuré. – On l'a rassuré. – Regarde Tonton Barthélémy, il va le faire. – Alors, tu passes… – J'y fais. – Alors, tu passes sur le côté. Effectivement, tu fais un peu mouiller, c'est froid. Mais il y a un petit chemin, un escalier qui est gravé dans la roche. – Tout va bien ? C'est rigolo ! Il y a un passage ! – Il y a un passage ! – Vous croyez Barthélémy comme vous saviez ? – Je sais pas. – Une vision. – Est-ce qu'on peut dire qu'il est boîte de cet endroit ou pas ? – Il y a des gens qui sont déjà passés. – Il y a des gens qui sont déjà passés. – Je sais pas comment ça fonctionne. Moi, je veux bien, mais… – Kailis te suit ? Elle te dit… Tonton Barthélémy, j'ai une question à te poser. – Oui. – Est-ce qu'on va au Pays des Gloutons ? – C'est quoi le Pays des Gloutons ? – C'est quoi le Pays des Gloutons ? – En fait, j'avais une amie… – Faut demander à Archibald. – Il y a une bête qui est arrivée, qui l'a emportée. Et Tonton Archibald m'a dit qu'il l'avait emportée au Pays des Gloutons. Et depuis, Archibald me dit qu'on va au Pays des Gloutons. Donc là, je me demandais si on allait au Pays des Gloutons. – Je vois. – Ok, mais moi, je comprends. – En tout cas, c'est par là. – Techniquement, on va vers le Pays des Gloutons. – Oui, c'est vrai. – Techniquement, c'est vrai. – Je suis hyper contente alors. – C'est possible, c'est possible. – Par contre, c'est pas impossible que ton amie ne soit plus là-bas déjà. – Pourquoi ? – Elle aurait peut-être envie de voyager. – Ça m'étonnera, je pense qu'elle voudrait vous retrouver. – Ah ! Tu sais, les gens changent quand ils grandissent. – En tout cas, vous passez de l'autre côté de la cascade. Ça monte en pente douce et… – Mais par contre, pensez-vous que les autres aventuriers, Lucky Star et sa clique, ils aient la même idée que toi ? – Moi, j'aurais jamais pensé, personnellement. – Non, ils vont voir les dindes, je ne sais pas quoi, les antilopes sauter un petit peu partout. Ils vont se dire ou bien on a fait le tour ou bien on a escaladé, je pense. – OK, OK, OK. – En tout cas, ça monte puis après, ça monte en collimation dans l'espèce de tour qui est creusé derrière la cascade. Et vous voyez de la lumière en haut. Mais avant ça, il y a une sorte de pièce intermédiaire dans laquelle se trouvent des caisses. Est-ce que vous avez envie d'inspecter ces caisses ? Est-ce que vous voulez les remonter ? – Bien sûr. – Je ne sais même pas pourquoi on pose ce genre de questions. – Pourquoi tu poses la question à certains jours aux joueuses ? Si ils disent non, ils diront oui. – Je veux bien les scanner avant de tenter de les manipuler. Je veux bien les scanner. – Beaucoup mieux, 40. – 40. Alors, ça contient de la bière et ça contient également du fromage. – Ah, c'est à manger. – Ah, ils ont sorti les caisses de… – Voilà la bouffe pour ton village en vacances. – Une caisse, je ne suis pas sûr qu'il y en a beaucoup. – Surtout un fromage qui est là depuis deux mois… – Justement, il est meilleur encore. – Il est affiné, comme on dit. Quand c'est vieilli mais que ça coûte cher, on dit que ça s'affine. – Elles n'ont pas été manipulées récemment. – Eh bien, à partir du moment où tu dis fromage, toi, tu te poses et tu es extrêmement surpris de voir le saut des cloches de Noll et du monastère amer sur ces caisses. – Mais c'est quoi ce truc ? En quoi ils sont là ? – Ça alors ? – T'avais mis qui en régestion du monastère amer ? – Oui, c'était qui ? – Fuck if I know. – Hein ? – Je pourrais vérifier. – Bah oui, on vérifie. – Bah oui, mais vous êtes gentils. – Déjà, j'ai une double compta. – T'as bien… – Alors, bon… – Bon, en tout cas, vous prenez cette bière, c'est fromage ou est-ce que vous voulez… – Moi, je veux bien surroter une petite bière parce que j'ai la physique pour moi quand même. – Donc, tu perces un tonneau, tu sirotes un peu de bière. – Ça va sec, ouais. – Quelle licence veux-tu ? – Au pays de Noongar, chacun fait ce qu'il veut. – Mais à quel âge ? – Je ne sais pas. – Elle a 8 ans. – Est-ce que tu es une gentille fille sérieuse ? – Je suis une gentille fille. – Est-ce que tu es une gentille fille sérieuse ? – Exactement. – Vous avez vu tout ce que j'ai vu ? – Un bout de fromage. – Elle veut goûter de la bière. Pourquoi elle n'aurait pas le droit ? – Non, non, non. – Elle a 8 ans. – Il faut être grand pour boire ça. – Pourquoi il faudrait être grand ? Je ne comprends pas. – Tonton Barthélémy, pourquoi tu es méchant comme ça ? – Je ne suis pas méchant, mais ça pique et ça va être malade. – Mon tonton préféré est à nouveau punine. – Un truc pour Zadil. Tu n'aimes pas le café ? Tu te souviens ? Enfin, tu te souviens à l'océan ? – Je vais tester. – Le café, tu as détesté ? – Non, je n'ai pas trop aimé. – La bière, c'est pire. – Au pays de Nungar, on boit l'alcool quand on a décidé qu'on voulait boire de l'alcool. – Ce n'est pas Olmo ? – Les gens sont responsables. – Olmo ? – Je lui fais goûter un peu de bière. – Oh, ça pique. Elle n'aime pas trop. – Oui, voilà. – On va essayer. – Bon, voulez-vous continuer à monter, descendre ? Que faites-vous ? – On va continuer à monter, mais à part les caisses, il n'y a rien d'autre dans cette pièce ? – Non. – C'est vrai qu'on pourrait faire une petite pause fraîcheur. – Non, non, parce qu'il y a l'autre qui arrive. – Vous arrivez en haut de l'escalier, en transpirant un peu, mais le spectacle en vaut la peine. Un immense lac aux eaux émeraudes s'étale devant vous, vous pouvez vous retourner. Des petites îles recouvertes de palmiers, le parsème, et des clameurs animalières s'élèvent de la jungle touffue qui l'en sert. Parmi tout ce verre, il y a quelques touches de gris. Ça pourrait être peut-être une ville de l'autre côté du lac, un grand lac, imaginez deux, trois kilomètres de long, des rives sauvages et peut-être des maisons de l'autre côté. – Donc on est arrivé à la ville promise ? – Il y a également une sorte de grande créature comme un aigle géant qui vole au-dessus de vous en rond. – Avec un air un peu belliqueux ? – C'est un dragon ou c'est un aigle ? – Effectivement, c'est un aigle ou c'est un aigle de type reptilien qui crache du feu ? – Non, il a ça l'air d'être un objet à plume. – OK. – Il n'y a pas de traces de gens qui se seraient promenés avec des caisses à fromage ? – Pas ici. – Par contre, il n'y a pas de bateau pour traverser. – On est obligé de passer par la jungle du coup ? – Vous pouvez passer par la jungle ou fabriquer un navire ? – On peut créer un bateau. – Ou peut-être vous avez un objet quoi ? – On pourrait essayer de fabriquer un navire mais… – Mais non, mais pourquoi on passe par la jungle ? Nous, on peut hyperventiller, on traverse. – On aurait dû se trimballer le bateau en papyrus. – Mais eux, pas forcément. – C'est vrai, on aurait pu se trimballer le bateau en papyrus, il ne passe rien. – Ah oui, c'est vrai. – Bah, aller le chercher. – Dommage. – Bah, on peut aller le chercher. – Non, parce que l'autre, il doit être devant, là. – Bah oui. – Non, ils sont peut-être en train de grimper eux-mêmes la cascade. Moi, je peux aller le chercher, c'est juste que je suis vieux. Donc, si quelqu'un peut y aller avec moi, let's go. – C'est un bateau en papyrus, on est d'accord. – Donc, tu redescends. – Doucement, parce que personne ne veut y aller, apparemment, chez les jeunes. – Ah oui, 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 je vais l'aider, oui. – Donc, Barthélemy et Jonine et ta meilleure amie, Kaelis, qui aime la bière, redescendent. – On se reçoit un petit godet, d'ailleurs, au passage. – Vous recevez un petit godet. Ça tombe bien, puisque si vous rencontrez quatre personnes, Rustic Babos, Lucky Star, Taponche et Shensui. – Putain, mais quel bolos ! – Alors, Rustic Babos, il dit, écoutez, je suis désolé, mais il m'a promis d'être prince. Et moi, j'ai envie d'être prince. J'étais pêcheur il y a deux minutes. – C'était sûr. – Le pêcheur devenu princesse beau. Et Lucky Star dit, ma générosité ne s'arrêtera pas là. Je ne sais pas pourquoi, Barthélemy, et je ne sais pas pourquoi, Punine, j'ai perdu votre confiance, alors que je serai un bon roi. Je serai un bon roi. Obéissez-moi. – Mais vous vous obérez de quoi ? Vous êtes un nulos, un branquignol qui a décidé… – Mais pourquoi vous m'insultez ? – Mais vous avez décidé d'être roi et de traiter tout le monde comme ses sbires. Alors, pour l'instant, vous n'êtes rien. Vous êtes un idiot avec un bateau cassé. – Et vous voulez être quoi, vous ? Barthélemy un roi ? – Je n'ai pas envie d'être roi, moi. – Eh bien voilà, nos objectifs ne sont pas divergents. Je veux être roi, pas vous. – Quand vous nous avez parlé avec un ton pédant, vous avez l'air d'être un peu raciste sur les bords. – Écoutez, un roi se doit être ferme. – Par une fois, nul n'est parfait. – Bon, vous descendez pour quoi ? – Non, pour rien. – Non, mais en fait… – En fait, t'es pas là. – Ah, c'est vrai. – Bon, de toute façon, ils vont voir le lac. On va pas laisser leur mentir. – Vous avez dit « lac », dit « shenshu », je suis expert en construction de bateaux. – Ah, c'est vrai. – Ah oui, mais on aurait dû l'apprendre avec nous. – Bon, shenshu. – On est obligés de faire team, je crois. – Oui, oui, ok. – Il y a un lac. Il faut le traverser. – Mais vous n'êtes pas magicien sur les bords, vous ? – Je sais, mais en fait, je peux utiliser ma magie que peu. Et puis à la base, je ne suis pas magicien, je suis stand-upper. – C'est vrai que t'aurais pu faire un bateau. – Non, mais je sais, mais je veux pas abuser des chevaux. Il me reste que deux recherches de magie. – Vous remontez en tirant Kailis par le col qui est en train de boire encore de la bière. – Mais comment ça ? Mais non, 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 la chat, tu me prends du fromage. – Vous remontez un peu. – Non, non, elle est mordant, regarde. – Et vous voyez, shenshu, c'est une femme qui vient d'Akaba, qui donne des ordres à pâte à ponche. Il coupe cette arbre, fait ça et pâte à ponche. C'est très obéissant. Il obéit, il fabrique un espèce de radeau. Elle dit… Héloquistard, vous allez voir, on va faire un radeau et même vous, Barthélie Milingras, vous pouvez monter dessus. Voilà la grandeur d'arbre. – Barthélie Milingras, c'est pas mal. Par contre, petit problème, j'ai l'impression que de l'autre côté du lac, ça ressemble à une ville. Si c'est une ville, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont déjà venus avant. – Attendons de voir s'il y a des habitants. – Mais non, mais s'il y a des constructions, c'est que vous ne serez pas le premier à y aller. – Oui, mais c'est la personne qui est dessus. C'est des ruines ancestrales. – Les ruines ancestrales, elles appartenaient à quelqu'un. – Pataponche, vous qui êtes si pratique, citez-moi un verre de poésie qui me rappelait à Barthélie Milingras. – C'est ce qui me dérangeait un petit peu. Pataponche, par rapport à vous, c'est qui exactement ? C'est… – Alors… – Un collaborateur ? C'est quelqu'un de la royauté de votre prochain royaume ? Ou c'est un esclave ? – Alors… Je réponds à la régie qui me demande si le son est un peu fort. Le son est… – Non, ça va. – On entend JB, c'est cool. – Parce qu'en fait, j'avais peur de dire ça, ils mettent plus fort, tu vois. Donc… Déjà Pataponche va répondre à L'Oquistar, un verre de poésie qui rappelle Barthélémy. Et il dit « Que pensez-vous de souffle, souffle, vent d'hiver ? Tu seras moins cruel que l'ingratitude de l'homme. » L'Oquistar dit « Parfait, je vous donne une médaille. » Et ensuite Pataponche, il dit « Vous avez une question pour moi, maître Barthélémy ? » – Non mais je ne suis pas votre maître. – D'accord. Seigneur Barthélémy ? Alors L'Oquistar dit « Vous pouvez l'appeler prince, prince Barthélémy. » – Non mais je demandais à L'Oquistar comment ? Enfin, je peux demander à Pataponche ? Oui, j'ai dit « Cher Pataponche, c'est quoi votre rapport à L'Oquistar ? » – Alors, il a l'air d'être éduqué et peut-être même d'un port royal. Et il te dit « Cher Barthélémy, je souhaite atteindre un lieu mystérieux que Docker appelle Tigaline. » Et il paraît que c'est la route ce qu'il y mène. – Et pourquoi ? – Pour quelle raison ? – Parce qu'en fait, c'est un roi Pataponche aussi. – Ah oui, mais… – Par… – Pataponche. – Par amour de… – Pataponche. Je rentre en jeu Pataponche. Il est devant un roi. C'est un roi. On rentre en roi, tout le monde est roi, donc bon… – Punine, vous qui aimez les mots, moi j'aime le silence. – Hum hum. – Voilà. – Non, c'est le roi du silence. – Quoi ? – C'est le roi du silence. – Ah, c'est le roi du silence. On va jouer au roi du silence. – Vous savez à quoi voit-on un roi ? Je pense que… Et en voyant Lucky Star, je pense que tout le monde ici verra qu'être roi, c'est surtout quelque chose d'intérieur. – Je suis totalement d'accord. D'ailleurs à ce propos, si vous cherchez vraiment quelque chose à l'intérieur, j'ai des stages de méditation. – J'ai vu ça, le village des Tantastiques. – Le village des Tantastiques, c'est un endroit fantastique. – Une initiative tout à fait extraordinaire. Et autant de couper ces troncs. – Bon, mais donc c'est bon, on a largement assez droit. On en a peut-être même un peu trop. – Ouais. – Et puis comme dit, voilà, c'est tout dans la tête. Tout va bien se passer. – Après moi, je ne suis pas d'accord avec… avec ton… la théorie, là. – Si un jour tu arrives sur des ruines ancestrales, là où plus personne ne vit depuis longtemps qu'il y a absolument personne, tu ne vas pas attendre qu'un mort te dise qu'il est le roi de quelque chose. – Bah non, mais théoriquement, si on te dit que tu ne peux être roi que d'un endroit qui n'a jamais été foulé… – Ah oui, alors techniquement, ça oui, bien sûr. – Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied… – Mais là, ce n'est pas ça. – Bah, il y a une ville de l'autre côté du lac. – Oui, mais si elle est abandonnée depuis des milliards d'années… le bateau vient de se construire. – Ah oui, donc vous vous arrangerez des trucs comme ça ? – Non. – L'énorme chose volante se pose non loin de nous, mais on va dire à 70 mètres. Cette chose ne vous a pas vues, et en fait, vous voyez que c'est une chose avec des bras et des jambes, mais aussi des ailes. – Oh ! – Et on va dire des seins aussi, donc c'est une femme. – Ah, c'est une harpie ! – On a déjà croisé des hommes crocodiles, on a croisé des hommes chiens… – C'est quoi le truc dans The Witcher qui fait chier au début ? – C'est la maranga encore ! – Une harpie ! – C'est un truc de maranga, c'est une femme qui a été en mêlée avec un… – Bah, je ne sais pas… – Oui, mais attends, parce qu'il y a une notion quand même d'échelle un peu grosse, non ? – Elle est assez énorme ! – Elle est costaud ? – Non, non, elle a fait votre taille. – Ah bon ? – Ok ! – Il y a juste un aigle, un très grand aigle qui volait dans le ciel, mais là, c'est une femme aigle de taille humaine. – C'est la même qu'on voyait ou c'est encore autre chose ? – C'est la même chose. – Ah oui, c'est la même. – Elle ramasse des choses, elle a quand même un bec, c'est pas un… et donc elle ramasse des choses avec son bec dans l'eau. – Ah ouais ! – Ah c'est un Martin pêcheur, une Martine, pêcheur du coup, pêcheresse. – Une pêcheresse. – Elle est sur le point de reprendre son envol, vous voulez faire quelque chose ? – Bah on va lui demander, non ? – Bah on siffle ! – Oui ! – Frut ! – Et oh ! – Alors tu attires son attention, et effectivement elle se met sur la… – Sur la défensive. – Sur la défensive, exactement, elle ne peut plus bouger. – On lève les bras pour dire… – Oui, on ne veut pas de mal. – On veut nous en paix. – Fais-lui coucou avec ta main gauche. – Come in peace. – Alors euh… – Nous nous en paix. – Alors elle a dans ses mains des châtaignes d'eau qu'elle a ramassées, elle les croque un peu avec son bec et elle s'approche de vous. – Ok. – Ok. – Surprenant. – Est-ce qu'elle parle notre langue déjà ? – Bah on lui demande. – Bonjour. – Est-ce que vous parlez notre langue ? – Ah voilà ! – C'est à l'heure. – Bonjour madame, euh… Nous sommes arrivés dans ce qui pourrait être peut-être votre territoire ? – Mais non, pas du tout. Puisque c'est le territoire de Lokistar ici présent madame, voilà votre nouveau roi. – Mais arrête ! – Elle commence pas… – Elle dit bonjour roi. – Quoi ? – Ah putain ! – Non mais attendez, mais… Comment vous vous appelez ? – L'Okistar dit c'est bien ! – Non, non, non… – On vient cramer un roi… – Non, non, non… – Comment vous vous appelez ? – Je m'appelle… Xui Gros Blechon. – On est sur une thématique promagère. – Est-ce que c'est chez vous ici ? – Pas tout à fait, c'est de l'autre côté du lac. – Ah ! – C'est quelle ville de l'autre côté du lac s'il vous plaît ? – J'habite à Xanadu Désert. – Ah ! Xanadu Désert. – Xanadu Désert ? – C'est comme… – Désert en deux mots ? – Oui, dans l'air. – Ah ! – D'accord, parce qu'il y a Xanadu de l'eau peut-être ? – Xanadu de la terre. – Ah ouais ! – Ah donc vous habitez dans les nuages ? – Il y a Xanadu des enfers. – Ok, d'accord. Et je veux dire, il y a un jumelage entre chaque ville ? – On ne s'aime pas trop. – D'accord, mais vous savez où c'est du coup le reste des Xanadu ? – C'est en-dessous de Xanadu Désert. – Et le nom Tigaline, ça vous évoque quelque chose ? – Non, pas du tout. – Est-ce que je peux y en aller ? – Non, attendez, parce qu'on est très étonnés, c'est la première fois qu'on rencontre quelqu'un qui vous ressemble. Il y a d'autres personnes comme vous ici ? – Oui, Lucky Star dit, je vous donne l'autorisation de partir Gzirou Blochon. Et elle dit merci mon roi. – Mais quoi ? – Lucky Star dit, n'est-ce pas la preuve que j'étais roi depuis toujours ? – Non, mais moi je suis désolé, mais ça ne tient pas. – C'est toi qui l'as fait. – Mais non, mais il faut que vous alliez à un endroit où personne n'est jamais allé. Là, de toute évidence, il y a déjà des gens. Il ne peut pas être roi des gens qui nous ont rien demandé. – Peut-être que personne n'a clamé le royaume avant vous ? – Donc ça serait une société parfaitement égalitaire ? – Très étrange. – Pardon, je n'y crois pas. – Pataponche, donnez-moi un verre de poésie qui dirait ça. Et Pataponche dit, il y a un proverbe qui dit « bon sang ne saurait mentir ». Exactement. « Sang noble est reconnu par les gens qui sont là ». – Lucky Star, mon ami. – Il se trouve qu'en tout cas, Pataponche, en plus de sortir des proverbes, a fini le navire. – Oui. – Et moi, quand je l'ai vu… – Alors il fait quoi, Shenshi dit, c'est parce que j'avais les plans. – Et justement, vous avez un travail à part ça ? – C'est la Shenshi ? – Oui, c'est vrai. – Ah oui, c'est vrai. – Ok. – Et quand j'ai vu que je vire Gros Blochon, est-ce que j'ai vu que c'était l'œuvre de la maranga ou pas du tout ? – Fais un jet d'intelligence moins 30. – Pour… – Je propose d'appeler notre navire le Denis Weldon. – Oui. – C'était un ami à moi. C'est réussi. – 19, oui. – Moi, j'avais un autre nom. – Tout à fait. – 16, pardon. – C'est probablement un produit de la maranga. – Moi, j'ai un autre nom pour ce navire. – Oui. – On pourrait l'appeler Jeanne Barque. – Jeanne Barque. Eh bien, Prince Archibald, je trouve que c'est un excellent nom. Je vous trouve excellent. Vous ne voudriez pas être conseiller du roi sur un sujet en particulier ? – Vous savez… – Il est roi lui-même. – Il est déjà roi. – Oui. – Et baron et machin. – Oui, mais je peux être roi intérimaire. – Très bien, avançons. Les voiles se gonflent. Vous avancez sur les autres tranquilles du lac. Alors, il y a deux petites choses. Il y a plein d'îles. Mais il y a deux îles en particulier, peut-être propices en aventure. Vous pouvez me dire, je ne veux pas de ces îles et je vais tout droit. Il y a une île qui a l'air plutôt lisse et artificielle. Et il y a une île, au contraire, qui a l'air plutôt sauvage. – Mais naturelle. – Mais avec des choses habitées d'une certaine façon, civilisées. – Parce que les deux sont que… – Oui. – Est-ce que vous voulez aller sur l'île 1, l'île 2 ou tracer tout droit et continuer… – Et tout droit, il y a quoi ? – Tout droit, il y a des villages au loin. Peut-être Xanadou des Terres, comme on vous a dit. – Non, c'est le désert. – Et je veux bien qu'il y ait un… – Ou faire les deux. – Je veux bien qu'il y ait un sondage qui se lance… – Faire les deux îles. – Est-ce qu'on commence par l'île plutôt qui ressemble à Dubaï ? Ou celle plutôt qui ressemble à Hawaï ? – Plutôt celle qui est habitée, comme ça on en sait un peu plus, non ? – C'est vrai. – Non mais l'autre, elle est artificielle. – Artificielle, c'est assez surprenant. – Oui, mais… – Habitée, c'est artificielle. – Alors, il dit qu'elle a l'air artificielle. – Il a dit lisse. – Elle est toute lisse. – Il n'y a pas d'herbe dessus, elle est lisse, oui. – Elle est toute lisse. – D'accord. – Non mais allons sur l'île Touffu. Vous allez sur l'île Touffu. Donc vous mettez votre… – Toclis, c'est une bestiole. – Oui. – Prince Barthélémy, vous voulez que je vous donne un carré de terrain ? Peut-être que ça pourrait être cette île, ça pourrait être à vous ? – Bah, voyons voir si c'est pas hostile. Oui, allons voir. – Vous voulez ou pas ? – Parce que sinon, je pose mon pied et je lui donne un an. – Ah, on en est là. – Non mais peut-être qu'elle appartient à quelqu'un peut-être, cette île ? – Oui, peut-être pas. Alors, est-ce qu'elle est votre choix ? – Oui, de toute façon. – Oui, oui, pourquoi pas. – Eh bien, ce sera votre île. Quelle don vous voulez lui donner ? – Je trouve cette dynamique un peu étrange. – Belle île en air, vu qu'on a Xanadou des déserts. – Mais non. – C'est une jolie île dans les airs, Belle île en… – Elle est pas dans les airs. – Ah si, on est à Xanadou des terres. – Non, c'est Xanadou des terres. – C'est l'oiseau qui habite à Xanadou des terres. – C'est l'oiseau qui habite à Xanadou des terres. – La petite île, comment je l'appelle ? Je vais y réfléchir. – Bah, au nom de… – Eh bien, Barthélémy, ou prince Barthélémy du royaume de Lokistar, vous serez le roi de cette petite île. Bravo. – Merci. – Allons sur cette île. Donc, vous allez sur l'île. – Est-ce que, techniquement, tu es un roi, vu qu'un mec qui n'est pas vraiment un roi, vient de te nommer roi ? – C'est pas clair. Moi, j'y comprends rien, vous. C'est plus compliqué chez moi, ces protocoles-là. – En tout cas, vous montez sur cette île, et il n'y a rien de particulier, sinon de l'autre côté de l'île que vous ne pouviez pas voir, en fait, une série de ponts en cordes qui relient toutes les îles une par une et qui mènent jusqu'à l'autre côté du lac. – Ah ! – Mais sur cette île, il n'y a rien, du coup ? – Il n'y a rien d'autre. Vous pouvez prendre le pont et abandonner votre bateau, là, par exemple. – Et marcher tout droit. – On devrait aller voir l'île artificielle d'abord. – L'île artificielle est aussi reliée par ce pont ? – Non, justement. – Ah ! – Et sur l'île artificielle, là, on voit, il n'y a rien ? – Il n'y a pas de plantes, en tout cas. – Est-ce qu'on va vite fait voir ? – Oui, allons-y ! – Et puis après, on revient… – Elle m'intrigue un peu, cette île qui ne ressemble pas à une île. – Oui, c'est bizarre. – Très bien. Alors, Lucky Star donne l'ordre. Tournons vers le Jeanne d'Arc, vers cette autre île, et on lui donnera un nom. – Ah si, son nom, c'est L'île. L-I-L-L-E. – C'est L'île, L-I-L-L-E. – Voilà. – Le Royaume de Lille. – Le Royaume de Lille. – Le Royaume de Lille. – D'accord. – Pourquoi cette orthographe fait incorrect ? – C'est un truc de chez moi. Ça ne me fait rien. – Je vais appeler cette île d'Imosis. Et donc, vous vous approchez de cette île. – J'ai une île qui a un nom de maladie. – Complètement lisse. Et on va dire couleur beige. – Ce serait plutôt la calvicine. – Je peux l'appeler calvicine, on peut l'appeler calvicine. Qu'est-ce que vous faites ? – Beige de façon très sale. – Est-ce que c'est fait de quoi ? Moi, je touche le sol pour voir de quoi c'est fait. – Alors, fais un jet de réflexe. – Oh putain. – Je sens mal. – Avec ta main en main. – Oh là là. – Le plaisir. – Est-ce réussie ? – Oh, 7. – 0,7. Alors, tu tapotes avec ta main valide et tu la retires prestement quand un énorme hippopotame, qui en fait était l'île, est en train de renverser la barque. Faites tous un jet de réflexe pour voir si vous tenez sur la barque. – Oh non ! Évidemment. – Je dois refaire, moi je tiens pas avec toi. – Non, c'est bon toi, tiens. – Donc c'est l'hippopotame en fait. – Si tu lis l'hippopotame, oui. – Rappelons que l'hippopotame est l'être qui fait le plus de morts en Afrique chaque année. – Alors ça tombe bien parce qu'on n'est pas en Afrique. C'est où les réflexes ? – C'est un réflexe, je pense. – Le réflexe, c'est 40 moi, dis donc. – Moi j'ai 20. – Adieu. – Tu peux pas être bon partout. C'est un 66. – Eh bien je loupe mon jet de réflexe. – Merci. – 87. – Donc 81. – Non, 85. – Punine et Archibald tombent à l'eau, ainsi que le roi Lokistar et sa reine Shun Shui, tandis que Pataponche s'agrippe au mât avec vous. Que faites-vous ? – Bah moi je m'en fous, j'ai l'hyperventilation. – Vous êtes sous l'eau avec les hippopotames. – Elle en a plein ? – Il y en a quelques-uns. – Ah oui, quand même. – Bah il y a un truc à leur tendre. – Bah oui, voilà. – On leur tend une corde. – Bah moi je tends le fouet, je leur tends le fouet. – Non mais alors expliquez-moi. – Je ne tente pas à qui ? – Non, 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 pas besoin moi. – Apony ? – Oh là là, c'est des bestioles de pose. – Ah oui ! – Alors ? – Je m'accroche, parce que je suis vieux, j'ai ma robe de mage, je galère donc je m'accroche… – Tu t'accroches au fouet ? – Comme à forcer au fouet. – Donc tu remontes lui ? – Oui. – Et toi ? – Bah moi je suis en hyperventilation dans la flotte. – Oui mais ça reste des hippopotames. – Bah je m'en fous, je suis dans l'eau pour l'instant. Donc en fait moi j'ai mon… – Tu as fait un jet de coureur sauté. – Famous Last World, je m'en fous, je suis dans l'eau. – C'est clair ! – Non mais en fait, attends, laisse-moi d'abord t'expliquer ce que je fais. – Ouais d'accord. – Ok, j'ai mon sceptre poisson. – Retour de la méduse, vas-y. – J'ai mon sceptre poisson. – Oui. – Je m'en sers pour me faire un tapis de poisson qui me ramène à la surface. – Ils vont te croquer. – À l'arrivée quoi. – Ils vont te bouffer. – C'est quoi que je dois faire comme toi ? – L'intelligence. – L'intelligence ? Bon bah intelligence ça va. – 68 c'est réussi ou pas ? – Ouais. – Un tapis de poisson remonte Archibald. Lokista ou Shen Shui vont se faire manger. – Ah ! Un des oeufs ? – Le retard dit votre roi vous impose de me sauver, sauvez-moi. – Ok, on va sauver Shen Shui ? – Ouais, on sauve Shen Shui. – Ouais parce que Shen Shui elle peut faire des bateaux. – Moi j'en dois m'accorder à Shen Shui. – Non, toi tu as déjà sauvé lui, donc toi tu vas sauver Shen Shui ? – Moi le problème, c'est qu'à part plonger, j'ai pas envie de plonger dans ce merdier. – Non, tu vas faire un jet de force pour la rattraper. – Ah d'accord, oui. – Vas-y. – Ah oui, j'ai perdu 10 de force la dernière fois, j'ai oublié. – Et non. – 83, Shen Shui tombe dans l'eau. – Non, je la rattrape. – Non, tu peux pas parce que tu t'occupes de punine. – Attends, moi je peux envoyer mon tapis de poisson. – Il ne reste pas ta ponche. – Il ne reste pas ta ponche quoi ? – Ah non. – Je peux sauver l'un des deux. – Ah oui. – Bah non, mais il va sauver l'autre débile. – Pat à ponche, il va sauver Lucky Star. – Prenez vos décisions. – Non, mais on va lui dire. – Il ne reste pas que Pat à ponche. – Il reste aussi Babous. – Il y a aussi Babous, Rustic Babous. Il est là. – Ah tiens, Rustic Babous, lance un seul dé, si tu fais un père, il est tombé à l'eau. – Tu veux revoir mes dés, s'il te plaît ? – Il faut que tu aies un père ou un père. – Ouais, mais c'est pas grave. – Alors c'est des unités. – Un père, il est tombé à l'eau. Donc Rustic Babous, c'est aussi dans l'eau. Vous pouvez sauver Rustic Babous. – Shenshu, Lucky Star. – Il n'y avait pas un grand mec mince et mystérieux avec lui ? – C'est lui, c'est Pat à ponche. – Ah oui. – Alors Pat à ponche, ce tourne vers vous. « Est-ce que je dois sauver quelqu'un ? Quelqu'un mérite d'être sauvé ? » – Bah, Shenshu, ça fait des bateaux quand même. – Lucky Star, ça fait des problèmes. – Pat à ponche, je pense que c'est une tête royale qui pourrait nous être utile. – Ah oui, c'est vrai. – Pat à ponche pourrait nous trahir, parce que je pense qu'il est dans un bon objectif. Mais à la base, son objectif, rejoindre l'autre. C'est-à-dire amasser assez de têtes royales pour aller… – Alors Pat à ponche a l'air quand même quelqu'un de naïf et de jeune. Et en fait, Lucky Star est à la surface, alors qu'un requin, un hippopotame s'approche. – Un requin d'obus. – Et il demande impérieusement à Pat à ponche, « Pat à ponche, je suis ton roi, sauve-moi ! » Et Pat à ponche a l'air d'être sensible à cet argument. Est-ce que vous laissez Pat à ponche sauver ? – Bah non. – Elle est encore sauvable ? – Shenshu, on peut. – Le Ro-Stick-Babos, non ? – Je lui ai dit « Oh, il nous a trahié ! » Il faut faire un choix, il y a des choix ! – Le Ro-Stick-Babos, je lui ai dit « J'espère qu'il comprendra, on ne peut plus faire confiance au petit personnel ! » – Ah non, mais c'est horrible ! – Et il disparaît dans la gueule d'un hippopotame qu'on va appeler Saint-Hubert ! – Sur ses rêves parlants ! – Tu es-tu ? Tu es-tu ? – Au moins, on peut tenter une injonction pour qu'il aille sur Shenshu, je ne suis plus. – Oui. – Alors, tu peux lui parler. – Attends, mais toi, tu ne peux pas blaster un hippopotame ? – Qui a l'air menaçant. – Moi, je préfère faire de la magie, mais est-ce que ça vous en vaut la peine ? – Bah oui ! – Une magie des jeunes mots ! – Il ne peut pas non plus en faire plein ! – Oui, je peux, mais pour faire… Moi, je n'avais pas vraiment envie de sauver Loki Star ! – Non, moi, je suis nul ! – Moi, c'est terrible, je ne peux pas sauver Shenshu ! – Je lui dis « sauver Shenshu » qui est moins toxique ! Et qui, en plus, sait faire des choses ! – Très bien, Barthélémy, je suis de ton conseil ! Comme il a beaucoup de ressources, il retire Shenshu hors de l'eau, tandis que le Roi Loki Star, d'un faible royaume, qui aura quand même rêvé un moment, se fait manger par un hippopotame appelé Cinximus. – J'hésitais à blaster ce lipo qui était sur lui ! – Est-ce qu'on peut juste assister au buffet, pour être sûr que Loki Star ne revienne pas comme par magie ? – Ah non, il a bien été avalé, comme avec Rustic Babos ! – Les hippopotames, ça ne rigole pas ! – Je ne savais pas que c'était carnivore, par contre ! – On apprend tous les jours ! – Des fois, il tue, il noie et bouffe leurs petits ! – Ah, oui ! – Pour s'ambiance dans la famille hippopotame ! – Très bien ! – Donc en fait, on a quand même essayé, je le dis juste pour qu'on soit bien tous raccord là-dessus, on a essayé de poser le pied sur un hippopotame ! – Oui ! – Qu'on a pris pour une île ! – Il était costaud ! – Bah, il est gros ! – C'était un gros hippopotame ! – Alors, il était peut-être bien porté ! – Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez en bateau ou vous allez par les… – Par les ponts ! – Si une île sur deux est un hippopotame, j'ai mal le vivre ! – Non mais c'est la seule qui était lisse ! – Oui, le sol était lisse ! – Vous avancez d'île en île sur les ponts, et vous approchez de l'immense ville que vous supposez être Xanadu. La jungle semble avoir repris ses droits, des arbres immenses poussent au milieu des vieilles maisons de pierre, c'est une ancienne cité très puissante, mais qui a été un petit peu envahie par la jungle, recouverte de lianes et de fougères. Les lions ne sont pas pour autant abandonnés. Le roi Lopostar, finalement, n'était pas un roi. Il y a des humains fauves, des hommes lions et des hommes panthères, et des hommes jaguars qui sont là, qui vivent leur vie, ils sont en train de discuter sur un marché, ils sont en train de s'occuper de bateaux, ils sont en train de pêcher dans l'eau, il y a même des enfants qui rient. Et là, je vous montre une carte de Xanadu, que vous pourrez voir un petit peu. Découverte. Voilà, exactement. C'est beau. Une carte de Xanadu, et vous arrivez d'un pont à l'autre, et vous arrivez sur les quais. Pour la caméra. Donc ça, c'est Xanadu de quoi ? Des terres. Des terres, du coup. Xanadu. La cité de Xanadu, peuplée d'hommes fauves. Mais l'aigle, il nous a raconté n'importe quoi. Bah si, je pense qu'elle habite dans une Xanadu désert. Bah oui, non mais c'est pas comme Nuit sur Seine, Nuit sur Marge. Mais si ? T'as Xanadu des déserts au-dessus, et puis Xanadu des terres ici. Et t'avais un autre Xanadu d'ailleurs. Et pourquoi elle le précise pas sur celui des terres ? Parce que c'est des terres. Parce que je pense que pour eux c'est Xanadu, et chacun pense être le bon Xanadu. En tout cas, vous posez le pied sur les quais où se trouvent des navires, et il y a une femme jaguar qui vient vous voir, et qui se met à genoux. Elle s'appelle Dracblast. Elle se met à genoux, et même elle se prosterne devant vous, et elle dit « Oh Dieu venu d'une autre planète, je vous en supplie, ne me tuez pas. » Oh non, là on va sur un truc, ça va être compliqué. Toi tu enchaînes les titres, un baron, dieu, goût. Non mais là je refuse. Il y en a qu'un qui vient d'une autre planète. C'est vrai. Non mais non. Moi je tourne vers Barthéli, parce que c'est lui qui vient de notre planète, c'est pas moi. Nous venons en paix, nous venons en paix. Alors Dracblast te tient les genoux, elle te dit « Merci, merci de ne pas nous tuer, je vous servirai pour toujours, ne vous inquiétez pas. » Et vous voyez qu'il y a d'autres personnes qui vous voient et ils se prosternent aussi dans votre direction. Ça, ça a mal tourné. Ça c'est le choix du chat. Ah d'accord. Ah oui, parce que sinon ils auraient pu être un peu énervés. On peut dire que c'est le nouveau roi, comme ça. Bah voilà ! Je sais pas. Est-ce qu'il y a… Non mais la responsabilité c'est des problèmes, moi je suis un exécutif. Non mais je regarde Dracblast. Oui, elle ne te regarde pas dans les yeux. Ok, moi non plus. Comme ça personne ne se regarde dans les yeux. Je lui demande est-ce qu'il y a un chef de village, de ville… Nous avons une reine. Ah bah voilà ! Parfait ! Bon bah super. Pouvons-nous nous entretenir avec ces personnes ? Et plus élan ! Alors doucement. La dernière fois que j'ai essayé de pécho quelqu'un de votre univers… Ouais c'est vrai que ça s'est mal passé. On a essayé de m'aspirer mon âme ou je ne sais quoi. C'est vrai. J'avoue. Ça partait dans mon sentiment. Ouais. Ça part tellement ensuite. Elle t'explique que derrière elle, il y a une immense allée qui mène à un palais où se trouve la reine. Et évidemment vous pouvez voir, enfin si vous pouvez le suivre et y aller. Je vous dis aussi à titre informatif, sur votre droite il y a un marché. Sur votre gauche il y a ce qu'on appelle le quartier des Panthères où il y a plutôt des tavernes et diverses choses. Et sinon la ville s'étend dans plein de… Avec plein de… Mais vous pouvez aller au palais sans aucun point. Alors… Question déjà premièrement. Quelle est la monnaie qui accourt ici ? Ah oui. Tu me posais la question à Dragblast ? Ouais. Dragblast elle dit, nous payons les services et les objets avec des coquillages. Est-ce que vous voulez tous mes coquillages ? Elle te donne 30 coquillages. C'est incroyable. C'est le capitalisme à l'envers. Non, non, non. Je lui laisse ses coquillages. Par contre il va falloir qu'on réfléchisse à un équivalent or. Bah les coquillages, je vais… Non mais si ça se paye en coquillages, moi je vais bien prendre des coquillages. L'or ne vaut rien. L'or ne vaut rien. Alors, ok, fort bien. Si ça vaut rien, c'est qu'il y en a beaucoup. Oui, tout à fait. Où ? Vous pouvez demander Xo Ortix qui se trouve dans le quartier des Panthères. Xo Ortix, quartier des Panthères. Excuse-moi. Xa Ortix. Xa Ortix. Attendez, Xa ? Xa ? Je m'appelle Xa Dragblast et Xo c'est les hommes. Xo. D'accord, parce que j'avais entendu dans le Roi Mnaria des réputations de sorcières qui s'appellent que ça, etc. Et c'est la première fois que vous voyez des gens comme nous arriver ? Non, pas du tout. Notre reine est comme vous. Ah d'accord. Ah ouais. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Xo Terae. Xa Terae c'est la reine. Allons la voir du coup. Allons la voir. Et elle est reine depuis genre deux mois ? Elle est arrivée avec un bateau en papyrus ou pas ? Elle n'est pas arrivée avec un bateau en papyrus. Mais elle est arrivée il y a quelques semaines effectivement. Ah oui. Allons la voir. Alors attention parce que… Ça pue. Voilà. Ça pue. Si on se présente là et qu'elle décide qu'elle voulait être la seule dans le coin parce qu'elle est prise pour une déesse, elle va vouloir nous exécuter ou je ne sais quoi. Qui on a croisé ? Alors Xa Dragblast dit, je ne sais pas si vous la connaissez, seigneur, mais sachez qu'elle a des pouvoirs extrêmement puissants et elle peut ôter la vie à n'importe qui en un claquement de dos. Vous l'avez vu à l'heure ? Tout à fait. Notre ancienne reine était une femme panthère qui est morte en une seconde. Oh putain ! Non mais ça, ça fouette ça ! Oh là là, c'est quoi ça ? C'est vernabule ! C'est sûr, à 100% c'est vernabule. C'est peut-être vernabule. Mais comment elle n'est pas partie sur le fleuve, vernabule ? Bah c'est sûr, c'est elle. Moi, en fait, la question c'est pourquoi... Est-ce qu'il ne serait pas tant de ténuclé ? Ouais, c'est vrai. Pardon ! Parce que l'heure n'est pas venue. Je ne trouve pas que j'ai déjà assez super. Non mais attends, tu pourrais peut-être fixer ton œil sur ton moignon. Mais non, il faut enlever un œil. Non, il faut vraiment enlever un œil. Je trouve que c'est un peu... Après, je fais la maranga, donc je peux essayer de me l'enlever correctement, mais bon. Bah, ce serait intéressant. La maranga, comme l'a dit ton alcolyte, tu peux aussi essayer de mettre l'œil ailleurs. Mais oui ! Ah bon ? Ah, donc je peux essayer de le mettre sur mon moignon ? Ouais, ou sur le front. Ou sur le front, ça fait Tenshin Han. Mais rappelle-toi, la maranga est une puissance maléfique. Ah oui, là, tu te mets dans la sauce. Oui, mais c'est-à-dire, parce que là, depuis tout à l'heure, on croise... C'est à dire, je ne sais pas. Non mais depuis tout à l'heure, on croise des êtres qui sont... C'est de la magie noire ! C'est vrai qu'on est un peu à Marangaville, là. Ils sont plutôt contents d'être là, donc pourquoi... Je vois pas où est le maléfique. Pour l'instant, ils sont surtout prosternés, même s'ils commencent un peu à s'habituer, à discuter, à se relever, à discuter entre eux. Mais alors attends, juste, moi je pose la question à Xa Darkblast. Oui. J'ai appris les coutumes. En plus de cette reine Terrae, il y avait d'autres humains qui sont venus comme ça ? On s'appelle ça des humains, mais nous on les appelle des dieux, et c'était le seul dieu que nous n'avons jamais vus. Nous pensons qu'elle vient de là-haut, elle te montre l'autre planète qui est dans le ciel tout le temps. Et juste par curiosité, vous arrivez un peu à situer en nombre d'années, de siècles, depuis combien de temps vous êtes ici ? On est là depuis toujours. Depuis toujours. Et pourquoi ? Votre reine est arrivée comment ? Par les airs ou par le lac ? Un jour, un matin, le soleil se levait, et on regardait le lac, et elle est surgit du lac. Surgit du lac ? Elle marchait, et elle est arrivée sur la rive, comme une déesse. C'est pour ça qu'on pense que c'est... Elle marchait sur les petits ponts qu'on a pris ? Non, elle a surgi des eaux. Ouais, ça va, je peux le faire. Il faut laisser rencontre, là. Il faut laisser rencontre... Ouais, mais pourquoi ? Pour savoir qui c'est, déjà. Clairement, ça va être une découverte hostile, je vous le dis. Ça sent los problemas. Ouais. Ah bon ? Bah oui. Vous pouvez... Effectivement, tout est ancien, tout est envahi par les herbes, mais vous pouvez suivre une large allée de pierres qui mène à un palais ancien, avec des dômes, des arches, ou alors vous pouvez, comme je vous l'ai dit, aller plutôt au quartier des tavernes, au quartier des panthères, ou plutôt, de l'autre côté, le marché. Alors moi, j'ai quand même une question sur les coquillages, c'est que n'importe quel coquillage se vaut. Tout à fait. Un coquillage par un coquillage, quel que soit le coquillage. En fait, les coquillages viennent d'un pays très lointain, parce qu'il n'y en a pas dans Slack. Donc ils sont en nombre limité. Moi, je veux bien accepter la trentaine de coquillages qu'elle nous tendait. C'est un plaisir, je vous les donne. C'est sa fortune. Attends, mais attends. Ça se trouve, c'est toute sa fortune. Ceci. Moi, je ne sais pas. Ceci. Ça doit être un effort. C'est un coquillage du bout du monde. Alors je vous dis, à Xanadou des Enfers, ils ont des maisons en or. Et cette Xanadou… C'est pas de l'or, c'est un coquillage plat. Je lui rendrais l'excédent. Non, non. Cette Xanadou des Enfers, elle se situe où ? Sous nos pieds, mais c'est… Personne n'en connaît l'entrée. Ah oui, voilà, parce que j'allais dire, vous ne faites pas d'échanges entre les… Non, elle n'a pas de jumelage. Mais comment vous savez que tout est fait avec de l'or ? Parce que parfois, il y a des gens qui aiment ces choses et on fait des… Ils font des tractations et ils arrivent à récupérer des objets. Xanadou des Enfers alors ? On n'en parle pas. Pourquoi ? C'est tabou ? Non, c'est inintéressant. Ok. Ça avait l'air cool pourtant. Pourquoi c'est inintéressant ? Elle est où la ville ? Il paraît que là-haut, alors on te montre les arbres qui vont à 120 mètres de haut. Il y a en fait la frondaison, la canopée, elle se tient. Et il y a des gens qui vivent là-haut. Un village d'Ewok en fait. Vous avez déjà vu des dragons ? En fait, je pense qu'il y a des humains oiseaux qui vivent là-haut. Là, il y a des humains mammifères ou terrestres qui vivent là. Et peut-être qu'on va voir dans les Enfers parce que c'est sous l'eau par exemple. Et il y a un passage pour aller là-haut ? Alors, il y a un passage, mais il est condamné. Pourquoi vous l'avez condamné ? Parce qu'il y a des petites frictions. En fait, notre nouvelle reine nous a demandé de créer un palais. Parce que les installations ne sont pas assez confortables et pas assez à sa taille. Et à ce titre, on est en train de créer un nouveau palais. Il se trouve qu'on a dû couper un arbre et ça a créé des tensions. Bon. Est-ce que vous avez un endroit avec des écrits qui racontent votre histoire ? Une bibliothèque ? Peut-être que Xa Ortiz en dirait plus. Ouais, au quartier des Panthères. On peut aller au quartier des Panthères. Si on est juste à côté du marché, juste par curiosité, voir ce qu'il y a. C'est vrai. Alors, le marché à droite, le quartier Panthère à gauche, le palais tout droit. Ah, je croyais qu'on était quasiment là-haut. Allons voir le marché et ensuite on va voir le quartier. C'est des coquillages. C'est une grande ville, vous pouvez pas marcher. La pauvre. Il a pris tout son argent, monstre. L'exo et l'exa, qu'ils soient lion, jaguar ou panthère, comment ça s'habitue à vous ? Vous comprenez aussi que c'est un peu une société matriarcale. C'est plutôt les… Quand les femmes restent à la maison, c'est qu'elles ont donné des ordres aux hommes d'aller travailler. Je vois l'écriture du scénario. Exactement. Voilà, c'est pas de moi. Vous avez pas besoin de le préciser. C'est clair. Et donc, vous allez au marché, c'est ça ? Oui. À 7 heures de la journée, la foule se presse dans l'allée du marché installé, dans les ruines d'un ancien temple et couvert par un toit de paille. Des poissons fraîchement pêchés, du gibier, des fruits sont étalés sur les étals, ainsi que quelques créatures artisanales, des poteries, des tapis, des bijoux. Il y a des hommes lions qui sont en train de discuter, de marchander. Ils vous voient, ils s'inclinent, mais sans plus que ça. Il y en a un notamment qui a l'air un petit peu… Comment dire ? Il se la pète un peu… Un peu rebelle ? Ouais, un petit peu narquois. Il s'appelle Xororo. Xororo. En fait, Voro, 5, 6, 18, mais on va l'appeler Xororo. Xororo, il vous regarde avec un sourire en coin, comme s'il n'avait pas peur de vous, en tout cas. Alors, il vend des choses. Encore une fois, on n'est pas dans le défi. Moi, je les salue, en tout cas. Salut. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous voulez acheter des choses ? Que vendez-vous ? Eh bien, moi, je vends… Je vends des produits qui ne vous intéresseraient guère, figurez-vous. Bah, dites quand même, on s'est amus. Exactement. Je vends de la bière, je vends du fromage. Voulez-vous acheter du fromage… Et d'où viennent… Qui s'appellent des cloches de nol, par exemple ? Aïe, 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 aïe. Je passe en mode passager. Non, non. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je passe en mode spectateur. Alors, je suis détenteur de l'entreprise qui fabrique le fromage que vous vendez. Eh bien, sachez que ce fromage me rend extrêmement riche, je vous félicite. Alors, j'en suis fort aise. Est-ce que je peux savoir qui vous a transmis ce fromage ? Eh bien… Vous pouvez me montrer un bon de commande, par exemple. Je ne sais pas ce que c'est qu'un bon de commande, mais sachez que les cloches de nol, c'est qu'ils portent partout dans le monde, y compris dans les grands coins les plus… Ça reste entre nous. Les plus reculés ? Les plus reculés. Non, parce que… De chaos. Et j'en achète. À qui ? Je fais partie… Je ne sais pas, des marchands itinérants. Et je fais partie des gens qui savent que vous n'êtes pas du tout des dieux, d'accord ? Mais je ne vais pas le dire pour ne pas perturber la population. Non, moi, je ne suis pas… Moi, je sais qu'il y a des gens à l'extérieur. Non, moi, je ne suis pas… La petite barque de papyrus, c'était moi. Moi, je ne suis pas un dieu. Ah ! C'est vous l'important. Attends, attends, il dit que c'est lui la barque. Très bien. Donc, ma question… Comment ça se fait que mon fromage soit vendu ici ? Eh bien, votre fromage, quand vous le vendez, il vous rapporte des pièces d'or. Ouais. Eh bien, j'ai acheté votre fromage, vous avez eu mes pièces d'or, et maintenant, je vends le fromage contre le coquillage. C'est comme si… Ah oui, mais il faut une licence, enfin ! Qui, il faut une licence ? Moi, quand j'ai acheté à Nol votre fromage… Enfin, quand la personne de Kéos a acheté à Birabilia qui a acheté à Nol, et que moi, que j'ai acheté à personne de Kéos, personne n'a jamais parlé de licence. L'empreinte papyrus de votre fromage, il est costaud quand même, là. Parce que ça fait le tour du monde avant d'arriver. C'est bien, c'est preuve d'un succès. C'est ce que je voulais vous dire. Vous n'allez pas acheter votre propre fromage. Franchement, je suis ravi de voir que… Par contre, ça me pose un autre problème. On n'arrête pas de croiser des gens dans des endroits où il ne devrait y avoir personne. Donc moi, j'en peux plus. On nous dit, vous allez aller dans une contrée incroyable, personne n'a jamais foutu les pieds, il y a un mec qui s'est fait manger par un hippopotame parce qu'il pensait être roi de quelque chose. Et là, j'arrive, et qu'est-ce que je vois ? Mon fromage. Donc je me dis, soit tout le monde est au courant que la Terre, elle est infinie, soit on se fout de notre gueule. C'est vrai que c'est bizarre. Pataponche dit, vous savez, qu'est-ce qu'il y a au-delà de Xanadou ? Demandons au vendeur de fromage, il a dû aller furter là-bas. Si, je vous réponds, il y a Tigaline. Mais après, il n'y a plus rien. Pardon ? Quand on dépasse Xanadou, il y a Tigaline ? Oui. Et il y a quoi à Tigaline ? Ben, je ne sais pas. C'est un lieu mystérieux. Vous n'y êtes pas allé ? Je ne suis jamais allé à Tigaline. Mais Tigaline est peut-être la cité au bord du monde. On y en tout cas, on l'approche. Mais vous pensez que… Non, ce n'est pas ma question. Donc qu'est-ce que vous allez faire, vous, ici, exactement ? Ben rien, vous laissez vendre mon fromage. Vous êtes venu pour faire vos affaires ? Non, en fait… On peut le dire, il a l'air. Il a l'air d'un lion plutôt dégrouté. On va peut-être éviter quand même d'évanter notre plan secret… Non, on n'évanne pas le plan secret. Au premier trimar qu'on croise. Non, non, on va juste dire… On est de passage… On peut juste dire qu'on veut voir Tigaline, tout ça ? Voilà, on est de passage, on vient voir Tigaline. Alors, Jignorsk Tigaline. Il ne vient pas de nous en parler ? Non, c'est Pataponche qui vient de le dire. Ah ! On est de passage dans la région. Par l'odeur du fromage à lécher, nous avons remonté la cascade et nous voici. Et puis… Votre reine aussi, là, parce qu'apparemment vous avez eu un changement de régime récent. Alors, d'autres hommes lions s'approchent de vous et Xoro dit… Je ne devrais pas dire ça, mais elle pose problème, effectivement. Pourquoi ? Elle a de grands pouvoirs. Elle peut tuer quelqu'un en un claquement de doigts. Qu'est-ce qu'on vous a dit ? C'est-à-dire qu'elle claque des doigts ? Pas tout à fait. Elle appuie sur un truc, elle utilise un ustensi ? Et la personne disparaît. Comme si elle n'avait jamais existé. Vêtements compris, il ne reste rien. Vêtements compris, tout à fait. Je vous avoue, je suis un peu intrigué. Alors, nous, nous sommes même terrifiés. Ce qui fait que finalement, on lui obéit. Elle est un petit peu impérieuse. Alors, on était bien à commercer tranquillement et à faire nos petites affaires. Et là, c'est plutôt gênant. Ce n'est pas la jeune Céréola qui fait sa crise d'ado qu'on a croisée ? Elle n'a pas de pouvoir. Elle a juré qu'elle deviendrait reine ou un truc comme ça. Elle était devenu un peu dark. C'est dark Céréola. Oui, mais est-ce qu'elle a des pouvoirs comme ça ? Je ne sais pas. Ou alors, ça se trouve que c'est une prêtresse lumini. C'est pas grave. En tout cas, on va aller voir. Par contre, vous savez ce qu'il manque ? Qu'est-ce qu'il manque ? Un bon café. Non, le café de Cléos, il ne l'a jamais pris ici. C'est vrai ? Je le sais. C'est la première chose que j'ai achetée. Mais du coup, vous êtes le seul qui fait des allers-retours comme ça entre ici et… Oui, on n'est pas censé parler de l'autre monde parce que comme ça, je garde l'exclusivité des choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a personne qui a essayé juste de… Connaître l'origine de votre fromage déjà ? De traverser le lac, quoi. Enfin, je veux dire… Si, ils ont essayé, mais ils n'ont pas découvert le passage qui mène en bas de la cascade, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais ! Et puis, en plus, il y a des hippopotames. Ça reste entre nous. Ok ! Et donc… C'est un coquillage. Votre règle, là, elle a l'air d'avoir quoi comme projet ? Elle vous fait faire des choses ? Elle a envie d'avoir un palais mirobolant, mais j'ai peur qu'une fois que ce palais soit fait, elle veuille un palais encore plus gros, beau ou je ne sais pas quoi, donc… Ça reste des trucs de roi normal. Ouais, je pensais qu'elle demanderait des trucs avec un vrai projet en tête, quoi. Oui, ça va. C'est pour ça que c'est peut-être céréaliste. En plus, ça a l'air assez limité au niveau de sa noblesse d'âme. Ouais, c'est sûr qu'elle a l'air limité. Du coup, c'est peut-être céréaliste. Pataponche dit « Est-ce que vous avez besoin qu'on vous libère de cette reine ? » Alors, Xo Roro dit « Ça nous aiderait bien. » Alors, ouais, 30 secondes, par contre. « Roi Archibald, êtes noble de cœur ? » demande Pataponche. Alors, moi, je suis noble de tout. Vous savez que c'était l'honneur, roi Archibald ? Ouais, est-ce que c'est l'honneur Archibald ? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? L'honneur. En fait, c'est une viande plutôt conique. Une femme d'honneur bien sûr. Une honneur kebab. Et en fait, du coup, quand on coupe la viande, on la récupère dans un pain, ça fait un genre de sandwich d'honneur. L'honneur, roi Archibald, c'est de savoir ce qu'est le bien et le mal et de faire le bien. Alors, le problème, c'est que jusqu'à preuve du contraire, on n'est absolument pas venu pour renverser des régimes. Je rappelle même que, en fait, ça, c'était plutôt ta mission de base. À ta conche. À faire des associations avec le premier gars qui passe et qui se dit roi et qui va te faire roi également. J'ignorais que Lucky Star était mauvais de cœur. En tout cas, il est bon à manger, en tout cas. Bon, en tout cas, voilà. Allons, on la rencontre. Est-ce qu'on ne devrait pas la rencontrer dans l'arène où on ne voit pas la poche ? Pas tout de suite, je pense. Il faut d'abord se renseigner au max. Il faut aller voir Xa Ortix. Oui, on va aller voir Xa Ortix. Attendez, on était au marché ou pas, là ? Oui. Tu veux acheter quelque chose ? Il n'y a pas d'autre chose à vendre ? Est-ce qu'il y a des masques de panthère, par exemple ? Non. Poterie. Une belle robe de mage, motif fauve. Alors, on peut trouver une robe de mage avec des pattes de lion, si tu veux. Mais c'est dégueulasse. Ce n'est pas des vraies pattes de lion, j'espère. Non, non, des motifs de lion. Ah, j'adore, je prends. Elle est rouge avec des pattes de lion dorées. Est-ce que vous pouvez me donner un de vos coquillages ? Ah bah, là, autre chose. Ce sera cinq coquillages, mais tu peux exercer ton droit de Dieu pour dire « je le veux ». Non, je parle cinq coquillages, Barthélémy. Ah d'accord. Ça me fait la leçon ensuite, ça me squatte mes coquillages. Oui, oui. Ah, très bien. J'ai une belle robe de mage, donc, pattes de lion. À tout hasard, par énorme curiosité, j'essaie de voir s'il y a un objet qui sort un petit peu du lot, genre encore une relique humaine terrienne qui aurait débarqué là. Alors, tu découvres une statue d'aigle. Enfin, c'est un aigle qui est en forme de… C'est un aigle sculpté dans un espèce de bâton cubique rectangulaire, mais elle est en or. Et tu as beau être terrien dématérialisé, enfin, sans matérialisme particulier, statue en or, ça attire ton œil. Oui, non, je pensais plus à un objet comme quand j'avais trouvé le smartphone et compagnie, tu vois. Voilà, c'est tout. OK. De l'autre côté du marché, vous voyez un grand amphithéâtre. Est-ce que vous avez envie d'y aller ? Ou est-ce que vous voulez retourner en arrière et aller sur la gauche à partir du quai pour rejoindre le quartier des Panthères ? On peut passer devant l'amphithéâtre ? Oui, on peut voir ce qu'il se passe. L'amphithéâtre est de l'autre côté. Ça vous éloigne de quartier des Panthères, mais c'est comme vous voulez. Oui, mais… Le cèpe était à combien, par curiosité ? Un coquillage. Un coquillage. Je vais le prendre aussi. Un coquillage, après. Tu sais que l'or, littéralement, je marche dessus, moi. Tu le sais. Du coup, ça vaudra plus rien. C'est beau. On peut peut-être jouer sur le coup. Non, mais on ne sait jamais, peut-être que… OK. Peut-être que ça fait quelque chose, c'est une clé de quelque chose. On va voir, oui. Vous passez devant l'amphithéâtre. Devant l'amphithéâtre, excusez-moi. Donc, vous remontez la grande avenue encadrée de majestueux arbres au tronc recouvert de mousse et vous distinguez une vaste construction sur votre droite, de forme arrondie sur plusieurs étages. À travers des arches de pierre, des voix se font entendre. Vous entendez une sorte de pièce de théâtre ou d'opéra, un peu étrange. Il est 15 heures dans la journée. Quelque chose qui t'intéresse, Punine, c'est que non loin, enfin en face de cet endroit, il y a marqué collège de rhétorique. Oh ! Et toi, en tant que maître des mots, ça attire ton attention. Bien sûr. Voilà. Que faites-vous ? Peut-on faire un petit détour ? Je n'ai jamais été très gourmand en termes de… Oui, mais alors l'amphithéâtre, du coup ? Il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de… Vous pouvez rentrer dans l'amphithéâtre. Vous pouvez aller au collège de rhétorique. Par curiosité, on y est, on va rentrer pour voir à quoi ça ressemble. Les deux sont à mi-chemin, donc vous choisissez où vous pouvez aller. Ah. Alors toi, tu veux rentrer dans l'amphithéâtre ? Moi, je vais au collège de… On va tout faire, on va tout le voir. Mais il faut me dire l'ordre. D'abord l'amphithéâtre en premier, ouais. Amphithéâtre en premier. Amphithéâtre en premier. Amphithéâtre. Vous ne pouvez pas satisfaire les désirs d'un vieil homme à aucun moment. On y va juste après. Oui. Donc, il y a une pièce de théâtre qui est en train de se jouer et elle est huée par les hommes lions, les hommes panthères. Il y a même une sorte de bataille qui est en train de se faire et ils sont presque sur le point de se battre. Mais quand vous entrez, il y a un gros silence. Oh ! Les dieux sont là. Alors… Vraiment, ils nous… En fait… On dit mais… Ils nous assimilent à la… Du calme, les amis. Continuez. Faites comme si on n'était pas là. Xa Guitounas. Xa Guitounas qui est la directrice de l'amphithéâtre. Xa Guitounas. Xa Guitounas dit… Excusez-nous, d'habitude les représentations sont un petit peu plus dignes. Je suis… Voilà. Ah non mais faites comme si on n'était pas là. Continuez comme si on n'était pas là. C'est quoi le spectacle en fait pour être aussi huée ? C'est une pièce de théâtre qui s'appelle Xantigone. Je sens qu'on va se marrer. Une jeune lionne brave l'interdit de sa tante, la reine, pour offrir une sépulture à son frère considéré comme un traître. Et malheureusement, les lions n'ont pas du tout apprécié et ils sont en train de… Vous connaissez-vous Xolière ? Xolière, qu'est-ce que c'est ? C'est un auteur de pièces de théâtre. Il a fait par exemple les fourberies de Xapin. Et donc… Le Xalade Ximaginaire. Alors, les fourberies de Xapin, je vous écoute, de quoi ça parle ? Ça prend des notes. Donc là, il y a une tragédienne, c'est appelé Xa Malerane. Merde. Il dit, les dieux viennent. Les fourberies de Xapin et le quoi ? Le Xalade Ximaginaire. Le Xalade Ximaginaire. Mais en fait, non, parce qu'il y a Xolière. C'est le bourgeois Xantium. Je ne vois pas que c'est déjà. Le Xorgeois Xantium, ouais. Non, il y a Xolière, mais il y a aussi Xexpir. Xexpir. Xexpir, ok. Xexpir, il a fait un… Avec Samlettes ? Ouais, non, c'est Xomeo Xuliettes. Ok, de quoi parle Xomeo Xuliettes ? Alors, c'est un drame. Oui. Entre deux jeunes… Lyons, Panthères. Lyons et Panthères. Il y a une famille de Lyons et une famille de Panthères. Ils se détestent les Lyons et les Panthères. Eh ben, justement. Mais ils s'aiment. En fait, les deux jeunes s'aiment, mais leur famille se déteste. Un de chaque… Oui, oui. Et donc, comment ils s'appellent, les jeunes ? Ben, il y a Xomeo. Donc, c'est un Lyon, lui. Ouais, et Xuliettes. Non, Xoroméo et Xa-Juliettes. Ah oui, Xoroméo et Xa-Juliettes. Xoroméo et Xa-Juliettes. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, de mémoire, bon ben, ils se pécho. Oui. Ok. Oh, ils se pécho. Voilà, ils se pécho. Ils s'aiment vraiment d'un amour sincère. Malheureusement, leurs familles vont les empêcher de s'unir. D'accord. Et son meilleur ami est tué. Son meilleur ami est tué. Son meilleur ami de Xoroméo est tué. Oui, comment il s'appelle d'ailleurs, cet ami ? C'est vous, Xeonardo di Xaprio ? Ah non, encore. Je suis sûr que je vais être infini là-dessus. Mais comment ça se termine ? Ben, mal. C'est un drame. C'est un drame, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, alors, c'est Xuliettes qui… Elle s'empoisonne. Elle boit une potion malin qui… Voilà. Donc ça, Juliette… Pour feindre la mort. Pour feindre la mort. Voilà, pour feindre la mort. Et elle envoie un message à Xoroméo. Ouais. Et pourquoi elle boit cette potion ? Pour échapper à son espace. Pour qu'ils puissent s'enfuir tous les deux ensemble. Sauf que lui, il n'était pas au courant. Voilà. La communication n'était pas au top dans ce peuple. Il n'a pas reçu la lettre. Et donc, il a été très triste. Il l'a vu. Il a cru qu'elle était morte. Oui. Il s'est tué. Donc, il a pris un poison lui aussi. Sauf qu'au moment où il est mort, elle s'est réveillée. C'est un problème de timing un peu malheureux. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est re-tuée. Elle s'est tuée aussi. Et c'est la fin. Donc, en fait, elle est morte de manière provisoire. Mais… Grâce à ça, leurs deux familles s'entendent un peu mieux. Voilà. Ah ! Mais c'est très bizarre. Ça me rappelle un truc de la planète. Mais c'est pas… Alors, il y a… On avait une histoire. La morale, c'est effectivement… Il a fait le sacrifice de leurs deux joyaux pour que des familles… Il y a Xa, Guitunas, qui dit… Est-ce qu'on peut pas lui donner une bonne fin ? Une fin heureuse ? C'est-à-dire que c'est une tragédie, à la base ? C'est la tragédie. Oui, mais est-ce qu'on peut pas dire que finalement, ils revivent ? Ah ! Et que tout le monde s'aime ? Mais sinon, dès le départ, les familles peuvent être amies ? Non, c'est pas possible. Il y a une histoire. C'est n'importe quoi. C'est absurde. Et du coup, les familles pensent qu'ils sont morts, et du coup, ils arrivent à s'entendre, et au final, ils se réveillent. Ils étaient pas morts. Ils étaient pas morts. C'était un faux poison à chaque fois. C'était un faux poison. Et même tout ça n'était qu'un rêve. Et grâce à ça, les deux familles s'entendent maintenant. Donc c'est une pièce de vous quatre, c'est ça ? Voilà. Ça peut être de tout temps les hommes jaguar. J'ai pas trop participé. Je suis très dubitatif. Est-ce qu'on vous donne 10% des coquillages qu'on récupère ? Ah ! Oui. Ah, les droits d'auteur. Oui, oui, oui. Alors déjà, sachez que votre sens de la droiture vous honore. Normalement, c'est 8%, mais comme vous êtes des dieux. Ouais. Moi, je prends rien. Écoutez, laissons-les faire leur pièce à eux. Un dieu, pour vous, ça vaut 2%. Vous voulez-vous les plus ? Dites-moi. Non, mais attendez. Non, c'est juste… On a pitié sur le pouce une idée de rom-com dramatique, faussement dramatique. Laissons-leur, c'est pas grave. Non, mais attends, apparemment, ils tiennent absolument à quand même faire les choses de manière xarrée. Moi, je suis OK. Donc, 10%, c'est bon ? Allez. Ça fait partie de vos nombres. Toi aussi, tu toucheras un petit peu. Toi aussi ? Allez. Moi, je vous laisse la part. Pour les enfants. Très bien. Pas dopé pour… Non. J'ai pas l'argent. Les XO et les XA s'en vont de ce théâtre. C'était une petite anecdote intéressante et merci de cette inspiration. Alors que l'arphithéâtre se vide, est-ce que vous voulez aller quelque part ? Je vais aller au collège de la rhétorique ? Il fait très très chaud. C'est la jungle et l'eau se condense un petit peu. Onctueux. C'est un bâtiment désert. C'est pas onctueux. Toi à moitié effondré. Petit crachin d'humidité de la jungle qui goûte dans le cou. Ça, c'est un peu de brumisateur ou ça m'en fâchit pas du tout ? C'est compliqué parce qu'il fait chaud et humide. Et vous êtes, il y a un vieil homme panthère au pelage Poivre et sel qu'on va appeler Xorols. Xorols, c'est qui dit, oh, des dieux venus peut-être jouter avec le grand maître de la rhétorique. Il y a un grand maître de la rhétorique ici. C'est moi même. Ah, très bien. Incroyable. Alors, figurez-vous que nous avons avec nous un véritable magicien des mots. Vous êtes un magicien des mots ? Attendez, je sens un peu la pression et le trac monté. Oui, c'est moi, dis toi. Oui. Enfin, un humble bouffon d'un roi devenu mage. Alors, vous discutez un petit peu et puis effectivement, il voit à ton élocution que tu es effectivement doué dans ton verbe. Il dit, mais… C'est ma passion, Xorols. Xorols, veux-tu que je t'apprenne une technique secrète ? Avec plaisir. Mais il faut en être digne. En es-tu digne ? J'ai passé toute ma vie à étudier le mot dans le but de répandre le bonheur chez autrui. Alors, il t'amène au centre. Il est… On va dire, vous êtes abrité par un toit de bois et il y a des vieux sièges en pierre où autrefois les gens se posaient peut-être par dizaines ou par centaines. En tout cas, maintenant, vous êtes tous ensemble là, au milieu de nulle part. Certains d'entre vous vous demandent, qu'est-ce que je fais ici en fait ? Mais en tout cas, tu t'as assis en face de lui et il dit, es-tu prêt à un duel de jeu de mots ? J'ai vécu toute ma vie pour ça, c'est vrai. C'est vrai. Penses-tu que ton but sera atteint ? Comme la tarte, atteint ? Oh putain ! Le niveau est stalaire ! Alors, je t'explique. Il va faire trois jeux de mots. Il faut que tu en fasses trois. Et si tu arrives à faire au moins trois dans la discussion fluide qu'on va avoir, il n'y a aucun problème. Sachant que le but t'atteint, il te le laisse, c'est un cadeau. Le but t'atteint, c'est cadeau en plus, comme ça. Oui, c'est ça. Ok. On peut parler de plein de choses. Vous venez d'où ? Je viens du royaume de Nungar. Très bien. Un royaume merveilleux où l'arc-en-ciel est notre passion. Et qu'en est-il de la politique là-bas ? La politique est assez simple. Nous avions un roi, haut en couleur, arc-en-ciel. C'est pas un jeu de mots. C'est un jeu de mots, ça ? Oui, presque. Bon, vous savez, la politique, cher Archibald, la politique est louche. Les lunettes n'existent pas. Les lunettes, louche. Là, je vois le niveau quand même. Ah oui, d'accord. Donc avec The Rolls, on est dans la galéjade. Dans la pure galéjade. Et donc, ce royaume haut en couleur, m'a été confié et a été vidé de ses habitants. Donc je suis... Par quelqu'un ? Par quelque chose ? Par un dragon. C'était pas vraiment votre ami alors ? Eh bien, est-ce que c'est un ami ou pas ? C'est l'une de mes motivations. C'est de comprendre exactement quelle était la motivation de ce dragon de me donner un tel pouvoir. Parce que j'ai un pouvoir qui permet de rendre les jeux de mots réels. Et aussi de comprendre pourquoi mon royaume a été vidé et je suis le royaume de moi. Je dirais que ce salami mérite d'être charcuté. Il va te pulvériser. Attention Péline. Il va falloir muscler ton jeu quand même, Robert. Et de juste en placer trois. Donc là, ça fait quoi ? Ça fait deux ? Deux, un. Vous m'impressionnez, mais parlez-moi un peu de vous du coup. Il faut que tu en fasses trois. D'où vient l'amour des mots ? L'amour des mots ? Enfin, l'amour des mots, mais qui font du bien. Ah ! Eh bien, de père en fils. De père en fils. Mon mentor était mon propre père. Et en fait, j'ai toujours voulu être chasseur. Je chassais. Et puis finalement… Votre père était contre ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, non, à son contact. J'ai appris malgré moi le goût des mots. Et j'ai commencé à étudier ça. Et je mangeais beaucoup. Ça rame, ça rame. Non, je voulais juste… Il y a un launcher. Je voulais pas rester dans les normes. Et donc, j'ai préféré suivre la voix de mon père. Et quitte à parler devant personne, enfin, quitte à parler devant personne, effectivement, je suis resté dans ce collège de Red Hook. D'accord. Du coup, avec les femmes, quand vous leur disiez ce que vous faisiez, ça les séduisait. Elles étaient étonnées. Qu'est-ce qui se passait ? Avec les femmes ? Oui. Non, ça n'a pas trop marché. Elles ne se sont pas dit que ça pristille, par exemple ? Que ça pristille ? Que ça pristille ? C'est quoi ? Ah, que ça pristille ? Non, ça a éclaté. C'est un demi-point. Tu m'en fais encore un demi et ça passe. Un demi-point de demi ? Ah, c'est pour le suspense. Alors, vous êtes venus de loin, pourquoi ? Nous sommes venus… En fait, on est de passage, en vrai. On est complètement de passage dans Xanadu… Cette histoire de reine, nouvelle reine, vous êtes liée à tout ça ? Vous la connaissez ? Non, justement. Elle a l'air un peu tyrannique, non ? Un peu des héroïdes, non ? Oh, il paraît qu'elle fait construire un palais. Après, j'imagine que les palais sont des… Ils sont plutôt beaux. Les palais sont plutôt beaux, pourquoi ? Ah oui, palais ! Ah oui ! Bravo ! Vous êtes à 3,5. Moi, j'ai une question quand même, c'est… Est-ce que cette NADU existe réellement ? Cette NADU ? Avec la NADU ? Ah, il paraît que c'était la fondatrice de la cité, effectivement. Mais en tout cas, vous avez vos 3,5 points, et vous passez devant moi d'ailleurs, grand maître, alors que vous venez de vous poser. Je vous félicite, vous avez vaincu l'épreuve et je suis content d'avoir trouvé, sinon mon maître, mon égal. À 3,5, je le suis votre maître. En plus, je suis en sûr et je suis fatigué. Mon mètre 50. Donc, voulez-vous que je vous confie une technique ? Trunks ? C'est bon, c'est terminé. Ok, on y va. Il passe quelques temps avec vous, vous pouvez faire quelque chose en attendant. Et en fait, il te permet, sur la forme, d'utiliser tes cordes vocales de façon extraordinaire. Ok ! Et donc, maintenant, tu peux lancer un sort, mais avec de la distance, à 50 mètres de distance. Waouh ! Tu n'es pas obligé d'être là, tu peux crier très fort. Mes jeux de mots peuvent… Aller très loin, exactement. Véritable sniper rhétorique. Un sniper démo. Un sniper du verbe. Exactement. Oh là 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 ! C'est bon, c'est bon. Donc, ma magie démo devient… elle devient distancielle quoi. Oui, c'est ça. Elle est entêtée. Et c'était avec plaisir que je me suis aperçu que finalement, si le plaisir démo n'existe pas trop encore chez mes semblables, au moins chez les… Dieu. Dieu ou du moins les personnes que mes semblables trouvent les plus avancées, ce soit quelque chose qui soit… Mais alors… Merci en tout cas avec Sorange pour vous. Mais question justement, qu'est-ce qui… qu'est-ce qui fait que vos semblables pensent que nos semblables sommes des dieux ? À cause de cette reine qui est arrivée et qui a claqué des doigts… Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de la reine, vous ? De la reine ? Je ne l'ai jamais rencontrée. Et elle a fort peu d'intérêt dans la rhétorique, ce qui me va bien. De toute façon, en matière de politique… Attention, vannes sexistes. Maintenant. Je ne connais pas de Manuel Guerre et Paix. Voilà. Ah, il me régale. Vous voulez pas nous faire nos aventures, Sorange ? J'ai tout donné. On y va. Eh bien, vous sortez du collège de rhétorique. Le soir tombe, mais vous voyez quand même le soleil à travers la canopée de la jungle. Que faites-vous ? Vous pouvez vous rendre au palais, vous pouvez également revenir sur le port. Vous pouvez également aller au marché, mais il est un petit peu déserté. Vous pouvez vous rendre au quartier des Panthères. Au quartier des Panthères. Vous n'allez pas voir aussi ortiques, c'est ça ? Oui, c'est le quartier des Panthères. Oui, c'est le quartier des Panthères. Les quartiers des Panthères, vous pénétrez dans le quartier des Panthères et vous sentez tout de suite des regards fixés sur vous. Derrière le rideau fait de plumes suspendues devant les portes des maisons pour dissuader les mouches et les moustiques d'entrée qui arrivent à cette heure près d'un lac et dans la jungle sont bien nombreux. Sur la place centrale, vous voyez une fontaine, fontaine ancienne, avec des racines qui ont fait un peu éclater la fontaine. Il y a un mendiant qui est recroquevillé. Il y a également deux commerces qui sont faits dans les bâtiments de pierre ornée de bas-relief. Ce sont des bâtiments qui étaient probablement des paléanciens, mais finalement c'est des commerces qui se sont installés. Le premier est probablement une taverne et le deuxième porte un nom mystérieux, la belle griffe. La belle griffe. La belle griffe. La belle griffe. Que faites-vous ? Il faudrait rentrer dans le truc qui ressemble à la taverne pour demander si on connait une Xa Ortis. Vous rentrez dans la taverne ? Vous rentrez dans la taverne qui se remplit avec le soir et vous sentez une délicieuse odeur d'antilope en train de rôtir dans la cheminée et ça vous dit que vous aurez bien peut-être quelques coquillages à dépenser pour manger un peu d'antilope. C'est les petites antilopes qui ont remonté les cascades là ? Exactement. Au centre de la pièce en terre battue, un groupe de femmes panthères qui sont en train de jouer à un jeu. Je ne sais pas, on verra bien à quoi. Et il y a un vieil homme panthère qui trempe ses moustaches dans un grand bol. Qu'est-ce que vous faites ? Il y a aussi effectivement une femme panthère derrière le bar. Alors moi je m'approche de ce qui ressemble à la tenancière. Oui, Xa Cristal. Xa Cristal. Xa Cristal. Tu dis bonjour, chère madame. Oui. Nous cherchons une personne. Xa Ortix. Elle me dit quelque chose ? Elle perd son sourire quand tu dis ce nom. Et trois femmes panthères rentrent à ce moment-là et elle dit tenez, voilà justement des nouvelles de Xa Ortix. Et en fait, c'est trois femmes panthères qui ne sont pas Xa Ortix, qui ont un autre nom. Et en tout cas, elle demande un peu violemment un montant en coquillages. Xa Cristal obéit et donne des coquillages et elle repart. Et Xa Ortix, c'est un peu le quartier. OK. C'est la marraine. C'est la marraine. Oui, tout à fait. C'est là que c'est la reine. Dites-moi, vous êtes des amis de la reine ? La reine a des amis. On vient d'apprendre, en arrivant dans ce royaume, qu'une de nos congénères avait pris le pouvoir. Voilà. Apparemment par la violence. Donc elle n'est pas unique, il y en a d'autres comme vous. Vous êtes combien ? Dix ? Douze ? Vous l'avez vu déjà, la reine ? Non, je ne l'ai pas vu. Par contre, elle a créé un chantier incroyable. Et en fait, elle a réquisitionné les jeunes forces vives. Et ma fille, qui s'appelle Xa Astrobin, a été appelée sur le chantier du Nouveau Palais, mais elle n'est jamais rentrée. Et je suis un petit peu inquiète. Je serai prête à vous donner dix coquillages si… Ça fait combien de temps ? Ça fait cinq jours. Comment elle s'appelle ? Xa Astrobin. Elle avait bien la permission de Xinui. De quoi ? De Xinui ? J'aurais compris qu'elle reste quelques jours là-bas, mais là, j'en ai aucune nouvelle. Et juste, il y a d'autres gens qui travaillent sur le chantier du palais qui sont revenus quand même ? Il y en a qui reviennent, mais elle, elle n'est pas revenue. D'accord. Et le chantier, c'est quoi ? C'est un chantier de palais ? En fait, il y a le palais au bout de la Grande Allée. Et là, il y a un énorme chantier qui est à côté, juste à gauche de ce palais. Vous pouvez le voir là. Mais on ne sait pas ce que c'est encore comme chantier ? Si, c'est le chantier d'un nouveau palais. Ah oui, voilà. Un chantier de trucs en construction qui tue ses ouvriers ? Oui. Je boycotte. Intéressant, ça me rappelle quelque chose. Je boycotte. Que faites-vous ? Où est-ce qu'on peut trouver Xaortix, du coup ? Juste en face, à la belle griffe. D'accord. Et c'est quoi la belle griffe exactement, du coup ? Eh bien, c'est quelque chose qui sera peu d'intérêt pour vous, puisque c'est un endroit où on se fait limer les griffes pour qu'elles soient extrêmement coupantes. Ah oui. C'est une pâtucure. Cela dit, pour les personnes qui sont nées avec des malformations, on peut poser des griffes artificielles si ça vous intéresse. Pourquoi tu me regardes ? Avec mon coup de main. Et alors ? Tu peux être Wolverine. Tu vas pouvoir mettre des coups de patoune. Tu ne peux pas avoir des mains griffes ? Non, j'ai un moignon, elle ne va pas coller des griffes dessus. Mais bien sûr que si. On va voir. Bon. Ok. Donc, il y a d'autres personnes qu'on a croisées dans l'intérieur. Moi, je veux bien juste boire un truc frais, parce que quelqu'un peut m'avancer un coquillage. On peut manger. Alors, vous voulez vous occuper du cas d'Astrobine ? Bah, on va faire... On va regarder. On va enquêter. Ça me fait plaisir, donc je vais vous payer à boire gratuitement. Vous prenez de l'eau, du lait ou quelque chose d'alcoolisé peut-être ? Bah ouais, j'ai vu qu'il y avait de la bière. Il y a Kaelis qui dit de la bière. Bah ouais, de la bière. De la bière. Non, mais pas avec tes enfants. Non, Kaelis, elle va arrêter de boire de la bière. On fait bricoler des gamines de 8 ans. Non, mais juste, j'ai bien aimé, le goût était gentil. Non, c'est pas vrai. On va faire pas du jus. Est-ce que tu vas bien, Kaelis ? Moi, je vais très bien. Bah, elle va très bien. Non, 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 non. Bon, une bière pour la petite est pour moi. Non. Non, 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 non. Mettez une bière sans alcool. Il paraît que la fête est plus folle. Il n'existe pas, les bières sans alcool. La bière, c'était de l'alcool. C'est la sourtelle. C'est pas du bière, j'ai du jus de grenade. Bah voilà, très bien. Un jus, un jus. Par contre, le lait que vous buvez, il vient de quel animal ? Du lait d'antilope. Ça se goûte, ça aussi. Un verre d'antilope, lait d'antilope. Un verre d'antilope. Un jus de grenade pour la petite. Et de la bière. Et le tout avec un petit fond de bière. La bière qui vient de Xororo, le meilleur fournisseur de bière. On l'a croisé. Une excellente personne. Vous savez quoi ? Vous allez mélanger le jus de grenade avec la bière. On va appeler ça le Xenaco. Le Xenaco, ouais. Vous n'avez jamais fait ça, je présume. C'est une bonne idée. Oh, c'est pas mal. Ça a l'air délicieux. Ouais, je goûte. C'est un peu sucré et amer, c'est étonnant. Ouais. Il y a quelque chose d'un peu étrange. C'est Pataponche qui sert son jus à Kaelis. Et il la touche au niveau de son torse. Quoi ? Alors, excusez-moi, mais ça devient glauque. Il fait ça. Pourquoi il fait ça ? Il fait comme ça, là ? Non, il a juste fait ça. Hop. Mais pourquoi ? Je ne sais pas, il a tapoté, là. Qu'est-ce que vous venez de faire, là ? Pataponche, il vient de tapoter Kaelis sur le sternum. Exactement. Alors déjà, premièrement, pourquoi est-ce qu'il s'approche des enfants, lui ? Il a déjà servi son jus. Et regarde si c'est une… Il a capté qu'elle est chelou, quoi. Comment ça, elle est chelou ? Bah si elle a un cœur stellaire, peut-être, je ne sais pas. Quoi ? Je ne sais pas, s'il tape ici. Enfin, moi, j'ai pas… Non, mais attendez, qu'est-ce que vous venez de faire, là ? Notre transfert background, elle s'est dédoublée, quand même. Quoi ? Mais comment le fait de taper la ponche ? Pataponche ! Et là, la dernière fois qu'on a fait, on a quand même une noble qui est morte, elle avait un cœur stellaire à la place du cœur. Mais excuse-moi, pourquoi vous avez fait ce geste, cette pression sur le torse de Kaelis ? C'est quoi ce check ? J'ai vu une petite bosse au niveau de son sternum et je me demandais si c'était son vêtement ou quoi. Et quand j'ai appuyé, ça a disparu. Comment ça, une bosse ? Quoi ? Il y avait une bosse, c'est comme si, par exemple, vous aviez une bosse et que vous appuyez, elle disparaît. Les femmes en ont deux ? Déjà, vous ne la connaissez pas, il ne faut pas la toucher, déjà ? Bah écoutez, je ne sais pas, je croyais qu'elle avait un problème. Eh bien, vous lui demandez, non ? Eh bien, je lui demanderai la prochaine fois, veuillez m'excuser. C'est la dernière fois que vous touchez une personne de manière non sollicitée, encore plus si c'est une enfant. Tu ne veux pas faire un scanner ? Non mais Kaelis, oui, par contre, on lui demande... C'est rare ! Apparemment, est-ce que tu as une protubérance ou une bosse au niveau du système ? Parfois, j'ai la bosse et j'ai appuyé, ça va. Mais cette bosse, tu l'as toujours eu depuis ta naissance ? Non, enfin, je ne sais pas, je suis petite, j'en sais rien, je n'ai pas trop de souvenirs. Je peux la scanner, juste que je passe le scanner à côté d'elle ? Vas-y, fais un G2 scan. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a un alien qui va lui sortir du thorax. 57, c'est bon. C'est réussi ? Oui. Alors, il y a, comment dire, un objet qui fait une intrication quantique avec un objet distant dans le corps de Kaelis. Elle a un curse tellaire. Elle a rien compris. Elle a un curse tellaire. C'est le même objet que comme sur le bateau, un curse tellaire. C'est la même réponse. Attends, elle a un curse tellaire aussi Kaelis ? Bah oui, apparemment oui. Ah, je ne connais pas cette information. Donc c'est une reine stellaire du coup ? Mais donc Kaelis, c'est bon, on est quatre rois du coup, c'est ok ? Attendez, attendez. Comment vous avez rencontré cette petite fille qui, j'ai l'impression, suit vos aventures depuis le début ? Je sais. Longue histoire. Longue histoire. Méta, c'était la fille du marchand qui est un peu maltraitée là. Ah oui, voilà. En fait, ça c'est la doublure. Non, c'est pas. L'autre, elle s'est fait becter. Non, non, non. La vraie, elle est avec nous. On n'a jamais su. C'est la doublure qui s'est fait becter. On n'a jamais su. Oui, mais apparemment, c'est la doublure qui s'est fait becter. Sinon, elle n'aurait pas un curse tellaire. Bah, on n'a jamais su. Bon, moi je ne sais pas en tout cas. Mais donc, Kaelis, d'où est-ce que tu viens ? J'ai été adopté, comme on vous l'a raconté en saison 5 épisode 1, par… Moi je n'étais pas là. Elle a été adoptée. Et ensuite, j'ai été adoptée par… Mais c'est une reine, en fait. C'est une reine stellaire. C'est surprenant, mais par contre… Non mais là, par contre, Patachon… Tu ne la brises pas attention, Evie. Non, je n'ai pas envie de briser, non. Non mais par contre, ça m'inquiète que le mec, là, il avait l'air… Oui, ça veut dire qui c'est. Il a fait sa manipulation bizarre, tu vois. Oui, voilà. Barthélémy nous a posé une question. Et comment il a… Je n'ai pas vraiment compris la question. Est-ce qu'il peut faire sujet, verbe, complément pour l'interrogation ? Non, la question, c'est que… Enfin, votre geste, il n'était pas anodin. Vous cherchez quelque chose. Vous êtes au courant de quelque chose ? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose sur Kaelis ? Je pense que si vous croisez un enfant qui a une bosse apparente, là, peut-être que vous auriez envie d'appuyer dessus pour voir si c'est une bosse ou une déformation. Mais elle portait un vêtement. Comment vous avez pu voir ça ? Ce n'était pas si difficile que ça. Là, je l'ai vue, c'est tout. Tu la regardes d'un peu trop près. Ça se trouve. Je me permets de te tutoyer parce que j'ai zéro confiance. C'est une maladresse qui vous a permis de scanner Kaelis. Évie, dit-on de vous que vous êtes raciste ? Oui. C'est très ciblé. Les racistes te disent ça ? C'est des Amaziens. Racistes, reconnaissent. D'abord, qu'est-ce que c'est que le racisme ? Évie, est-ce que vous pouvez ausculter Kaelis pour voir ? Vu qu'apparemment, c'est une spécialiste sans la toucher trop. Moi, j'apprécierais quand même qu'on évite à Évie. Non mais attendez, ça va. Je ne vais pas tuer une enfant non plus. Je dois juste regarder. Vous n'hésitez pas, Kaelis a bien. Kaelis a bien ? Oui, oui. Eh bien, elle a juste... Oui, en effet, elle a... Bon, il ne faut pas la lâcher d'une seule seconde parce que du coup, c'est une reine. Tijen au torse. Ok. Non, c'est une reine ou c'est une noble ? Non, c'est une reine stellaire. Mais qu'est-ce que c'est ça, les reines stellaires ? Je ne sais pas. Une affiche attire ton attention. Ah. Elle est sur le dos de la porte, tu ne l'avais pas vue jusqu'à présent. Est-ce que tu veux la regarder ? Est-ce que tu veux la laisser ? Ah non, bien sûr, je vais aller voir. En fait, c'est une affiche et il y a marqué Vous cherchez l'amour. Arrêtez. L'amour va vous sucer votre âme. Venez dans ma petite maison, derrière la taverne, pour une expérience unique au monde. Ça, c'est le nail art, mais avec le happy end à la fin, tu vois. Signez Kso Shazam. Oh non. Sauf Shazam. Déjà, c'est probable. Pourquoi vous dites au nom ? Vous connaissez ce Shazam ? Oui. Ça va être un bourbier, ça. Est-ce que c'est lui ? Ça n'existe pas, les services sexuels normaux dans votre monde ou quoi ? De toute façon, là, on est en train de croiser des hommes et des femmes panthères. Comment vous connaissez un Shazam ? C'est quelqu'un qu'on a vu. Ça prend fin que vous rencontrez des hommes panthères et des femmes jaguars. Oui, mais Shazam, ça nous dit quelque chose. Peut-être qu'il n'est pas panthère. Enfin, il faut qu'on le voit pour savoir. Attendez. Le Shazam qu'on connaît n'est pas un homme panthère. D'accord, mais ça se saurait, parce que de toute façon, encore une fois, l'arène actuelle, c'est la première fois qu'il rencontre un humain ou une humaine. Si vous avez rencontré un autre humain que vous semblez connaître ce Shazam, ça se saurait. Alors, excusez-moi, mais en fait, on a littéralement interrogé trois personnes. Vous connaissez que ce Shazam ? Oui. Est-ce qu'il est comme nous ou est-ce qu'il est homme panthère ou homilong ? C'est vraiment l'homme tigre le plus minable que j'ai jamais vu. Homme tigre ? Homme tigre, tout à fait. Avec une couleur très suspecte. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît ? Ah, d'accord ! Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît ? Cosplayé. Une tier liste. Le body painting. Des félins. Dans l'ordre, tu sais, il y a une hiérarchie. Les panthères et ensuite tout le reste. Une source, une panthère. Mais c'est-à-dire une couleur suspecte. Il est de quelle couleur ? Je ne sais pas, vous verrez, il a l'air malade vraiment. Je suis sûr qu'il s'est colorié avec des stylos geeks pendant des heures. Je suis intrigué par ce Xo Shazam, ce tigre minable. On comprend quand même la mission d'aller vérifier ce qui s'est passé avec la fille de... Comment ça s'appelle la fille de Chocrystal ? C'est Xo Astrobin. Astrobin. Xa Astrobin. Xa Astrobin. Alors, si vous voulez sortir, en face, il y a la belle griffe. Derrière, il y a peut-être la petite maisonnette. Et un peu plus loin, il y a le chantier. Il y a aussi le palais. Allons d'abord à la belle griffe. Je sais pas, un homme tigre. La nuit est vraiment tombée. Transine pas de réalisateur de backroom. Ça a l'air bizarre, votre histoire. L'impression qu'on ne peut jamais baiser normalement dans votre famille. Vu qu'on a rencontré ce gars, j'ai l'impression qu'ils ont fait les pires méfaits. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils connaissent... Non. Moi, je n'ai jamais foutu un petit... Mais moi, je n'y vais pas, personnellement. Ce nom a l'air de vous avoir intrigué. Si vous voulez qu'on y... Oui, oui. On peut aller chercher un coup d'œil. Vous voulez pas qu'on aille voir Lady's Carface, là, d'abord ? Non, après, on se connaît bien, maintenant. Si vous avez fait appel au service de cette escorte tigre, on peut s'en parler. Moi, je juge pas. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tigre est assez fibreux. Alors, vous allez où ? Ce n'est pas toi le match d'écoute. On ne devait pas aller voir... Que ça ortise, non ? La Belle Griffe. La Belle Griffe, c'est 20 mètres en face. On va à la Belle Griffe. Possiblement derrière. Ah oui, bon, allons voir d'abord que c'est au Shazam. Mais non ! C'est derrière ou c'est... La Belle Griffe, c'est à 20 mètres. Les deux sont en proximité. La Tamère, derrière. Enfin, ils sont à équidistance. Ah bon. La Belle Griffe, alors. Il faut faire juste attention à ne pas se faire envoyer, parce que, apparemment, c'est la marraine de la mafia locale. Ouais, mais on y va avec gentillesse et délicatesse. D'accord. A priori, elle, si elle n'a pas vu des humains, elle va avoir une réaction spéciale par rapport à elle aussi. Vous passez la porte basse au-dessus de laquelle Trône l'enseigne, la Belle Griffe. Il faut un peu de temps pour habituer à l'odeur qui se dégage des lieux, excusez-moi, sur plusieurs tables alignées. Des clientes, mais c'est vraiment la fin, puisqu'il y a une personne qui s'occupe, c'est la Xa Baroums qui dit on ne prend plus de personnes qui sont en train de se faire limer les griffes pour qu'elles soient particulièrement griffues et dangereuses. Exactement. Une femme panthère noire bien en chair, que vous estimez être Xo Ortiz, installée dans un gros fauteuil à proximité d'une statue, Xa Ortiz, statue de dragon doré, surveille d'un œil tout aussi affûté son petit monde. Un dragon doré ? Alors finalement, Xa Baroums dit oh ! Excusez-moi, j'avais pas vu que vous étiez des amis de la Reine ou de Sarah. Si vous voulez, on peut vous poser des griffes. Ok, attendez. Pour un pirogue. Est-ce qu'on se fait passer pour des amis de la Reine, pour avoir un ascendant dans la discussion ? Parce que moi j'ai un peu peur qu'on se fasse massacrer. Si ça trouve en passant pour des amis de la Reine, tu vas aussi recevoir… Les habitants ont peur de la Reine quand même. Il y en a qui la détestent. Elle, c'est une mafieuse. La mafia doit être avec elle, je pense. Moi j'ai un peu peur, je vous avoue, j'ai un peu peur de Xo Ortiz. Moi ça m'intéresse les griffes. Ah les griffes ! Je vous pose une griffe sur chaque doigt de votre main valide, et pour un coquillage la griffe ? Ah, et c'est sur une main non valide ? C'est pas possible. Une griffe, c'est au bout d'un doigt. Vous n'avez pas des prothèses ? Peut-être que vous pourriez vous faire fabriquer une prothèse dans… Et vous avez des pattes très bizarres, vous les hommes d'une autre planète. Comment vous faites d'ailleurs ? Pour faire quoi ? Pour utiliser des ustensiles, vous n'avez pas de pouce. J'avoue, vous n'avez pas de pouce inversé, inversable. Pouce opposable. Opposable. Comment vous faites ? Vous attrapez les trucs comme ça ? Non mais ça m'intrigue. Non, il les cale entre les griffes. Par exemple là, je jette le coquillage qu'on m'a donné là. Non mais… Non mais il les cale entre les pouces. Mais ils sont humanoïdes. Oui, mais ils n'ont pas de pouce. Et alors, c'est pas grave, il n'y a pas besoin. Coquillage. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être une civilisation ultra avancée non plus technologiquement. Ouais, je comprends. Avec personne qui a des pouces, vous pouvez me dire que vos maisons ne soient pas droites. Xa Artis, qui vous a entendu, a dit que vous êtes venu pour nous insulter ou… Alors oui mais pas que. Non mais non mais ça va pas mal. Bien sûr que non, je plaisante. J'ai entendu le oui mais pas que cela dit. Oui, alors… Non mais c'est parce que j'étais au collège de la rhétorique juste avant et c'était des joutes verbales. Tu n'insultes pas le collège de la rhétorique, c'est un homme honorable. Vous savez, moi je suis un portateur de fromage. Et voilà une information vigrement intéressante, je ne vais pas endormir de la nuit. Voilà. Ah, donc c'est vous qui m'insultez maintenant. Pourquoi on est venu la voir déjà ? Je ne sais même pas. Parce qu'on nous a dit, vu que nous venons d'un autre monde, notre monnaie n'est pas la même, et on nous a dit, ah, si vous êtes intéressés par comment se procurer des coquillages, vous devriez aller voir, vous, Cooks et Ortix. Des coquillages ? Des coquillages. C'était ça l'idée, non ? Ah bon, c'est ça ? Je ne sais pas. C'est qui est votre monnaie ? Alors en tout cas, moi je vous le dis en tant qu'MJ, ce n'est pas ça. En tout cas, tu fais cette demande et tu dis, vous voulez des coquillages ? Non mais… Non, non, je voulais avoir l'équivalence en or. En or, l'or ne vaut rien. L'or, c'est des cailloux qu'on ramasse par terre. C'est vrai ? Oui. Vous pouvez me dire où vous les ramassez ? Moi, j'ai le parti en coquillage. Je pourrais vous le dire, mais ça, il faudrait payer un poids en coquillage. Ou encore mieux, ça ne vous dirait pas d'aller tuer la reine ? Ah, alors voilà, change de sujet. On arrive directement au sujet, c'est bien. Elle vous pose problème ? Oui, elle crée un chantier absurde alors qu'on vivait nos petites vies. Nous, on n'en peut plus. Moi, je veux vous dire, j'ai bien envie d'envoyer tout un tas de panthères, et même si elles se font tuer une par une, à un moment, il y en a bien une qui va donner un coup de griffe dans le ventre de cette reine. C'est quand même bizarre qu'elles réussissent, en fait, à venir toutes seules, à servir l'intégralité d'un peuple. Après, elle sort de l'eau, elle fait disparaître des gens, donc bon... Ah oui, vous n'avez pas peur de son pouvoir de... Oui, mais on se pose des questions. On se dit, si on envoie, mettons, 200 panthères, elle va peut-être en faire disparaître une, 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 et puis à un moment, on va peut-être arriver, on va peut-être se charger, on va peut-être s'infiltrer discrètement dans la nuit, on est en train de faire des plans. Vous avez des alliés dans la garde personnelle ou pas ? Pour l'instant, déjà, le problème, c'est que les panthères détestent les lions, qui détestent les jaguars, etc., donc c'est compliqué. Sachez que ça, je peux comprendre. Il y a des oiseaux là-haut pour nous aider. Après, on peut aussi essayer d'aider. Mais attendez, parce que la reine ici, c'est aussi la reine de Bzanadou-desert. Non, mais s'il y avait un oiseau qui arrêtait d'être crétin, il pourrait peut-être se poser sur un palais. D'accord, vous détestez tout le monde. Mais il n'y a pas un moment où tous les fauves peuvent s'unir ensemble, là ? Eh bien, en faisant quoi ? Une petite chanson avec des claquettes ? Parce que vous avez l'air d'être dans du style, non ? Contre le même oppresseur, entre guillemets, en général, ça peut créer des alliances. Disons que ça nous fait un point commun, mais les vieilles… Enfin, c'est un point commun qui n'existe que depuis deux semaines. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous pour que vous soyez si… Ils sont différents, est-ce qu'il nous faut une autre… Alors sachez que moi, je vous comprends tout à fait, mais il me semble quand même que le roi des animaux, c'est le lion. Aïe, aïe ! Alors je vous dis, vous avez le droit de dire ça, mais… C'était pas mon endroit qui cherchait ça ! Non, mais moi je demande, j'essaye de… Mais t'es au quartier des panthères ! Et alors, j'essaye de sonder, il y a un quartier des lions déjà ici ou pas ? Peut-être que vous venez de deux planètes où le roi des animaux est le lion, en l'occurrence, notre dernière reine, c'était une panthère. D'accord ! Oui ! D'accord, mais elle a disparu malencontreusement. Si on vous aide, mettons, à renverser la reine… Oui, vous aurez de l'or à ne plus savoir qu'en faire. Des maisons en or, des chariots couverts d'or. Mais le projet, c'est qui ? C'est de remettre donc une jaguar… Enfin, une panthère. Et tigaline, connaissez-vous un passage vers tigaline ? Voilà, j'allais dire, tigaline, est-ce que vous connaissez ? Ah, c'était ça ! Oui ! Est-ce que vous connaissez tigaline ? Alors, pas d'abord, je dis, excusez-moi, c'est mon problème tigaline, vous… Pardon ? C'est votre problème ? Bah, c'est moi qui veux la tigaline. Mais nous aussi, en fait, on… Je croyais que c'était que l'or qui vous intéressait. Pas du tout. Ça m'intéresse lui, mais pas du tout. Même pas, moi, j'ai littéralement des plages en or. Oui. Bon, écoutez, Xa Ortiz, faisons-nous pierre deux coups. Vous savez, on a écrit une pièce, là, il n'y a pas longtemps à l'amphithéâtre, sur l'une des grandes familles. Vous avez dit, c'était pas loin avec les claquettes. Mais du coup, tigaline, du coup. Oui. Quoi ? Emmenez-nous à tigaline et en échange, nous renversons la reine. Alors, sa Ortiz dit, je ne sais pas ce qu'est tigaline. Ah bon ? Est-ce que vous savez qu'il y a une ville derrière votre ville ? Au-delà de votre ville ? Absolument pas. Au bout du bout. Qu'est-ce que vous avez déjà sorti de votre ville ? Alors, elle fait la penche se tourne vers vous et dit, vous, vous connaissez tigaline ? Bah oui. Et la seule chose que vous savez, c'est que tigaline est derrière Xanadou, vous savez pas autre chose ? Mais pourquoi est-ce qu'on vous le dirait ? Non, non, mais pourquoi on vous le dirait ? Je ne sais pas. En tout cas, je sais que vous savez maintenant. Non, mais on a peut-être su, mais après, vous savez, nous… Des fois, on décède. Je déçois, je déçois, voilà. Avec l'autre acclure qui s'est fait bouffer par un nico, il était tout serviable, angélique. Oui, mais il a bien caché son jeu, en fait. C'était pour arriver jusqu'ici, parce qu'il sait qu'il était avec des rois. Il est malin. Pas de ta penche, il est jeune, mais… Depuis qu'il se met quand même à tripoter les enfants qui lui ont rien demandé, j'ai l'impression qu'il a taurne. Bon, ça fait beaucoup d'informations à processer. Bon, Xaortiz, bon… C'est pas Xaortiz qui a dit tigaline, j'en fais mon affaire ? Non. Non, c'est pas ta penche. C'est juste pas ta penche. Xaortiz, en fait, vous voulez notre aide ? Après, bon, je pense qu'il faudrait qu'on ait des cours pas de rétrois avec une tête de politesse pour nous demander notre aide. Si vous voulez qu'on renverse l'arène qui est venue vous voler votre roi, moi je comprends, que vous soyez énervés. Mais il faut un moment… Peut-être… Il faut une union des fauves. Eh bien, vous parlez d'or, homme à la moustache. Je vous invite à aller voir les autres fauves et leur dire ce qu'ils penseraient d'être sous la direction des Panthères. Non. Non, ensemble. Un conseil de différents fauves. Si on renverse… Ah oui, si on renverse la reine, qui vous metteriez à la place de la reine ? Alors, qui vous metteriez… Non, il faudrait… Pourquoi ne vous voulez pas faire un conseil des différentes espèces ? Oui, à chaque espèce… Vous savez, je vais vous dire quelque chose, je vais même aller plus loin. Je pense qu'on pourrait se séparer des rois et des reines. Peut-être. Eh bien voilà, vous feriez un conseil de délégué de chaque… Moi, je pense que les coquillages doivent circuler. C'est ça qui est important, le coquillage. Ah, donc vous êtes une mafieuse socialiste ? Non, je pense… C'est intéressant comme approche. J'aime accumuler les coquillages. Ah non, vous êtes une mafieuse socialiste capitaliste. Ah oui, non, capitaliste, oui. Donc en fait, ça circule mais vous prenez un petit… Ça circule mais vous le faites circuler plutôt vers vous. Exactement. C'est le ruissellement. Non, justement. C'est le ruissellement et je suis la gouttière. C'est ce que j'allais dire. Ça tombe mieux pour un chat. Je vous propose de mettre en place un effort ensemble pour renverser la reine. Eh bien écoutez… Partager le pouvoir et nous aider, nous escorter de destination… Mon plan, c'est d'envoyer 200 panthères se faire tuer pour tuer une reine. Il y a peut-être d'autres moyens. Si vous réussissez à sauver 200 panthères, moi je vous en séguerai et je vous donnerai tout l'or que vous voudrez. Bon, moi je pense que pour apaiser ce peuple, il faudrait qu'on emmène une panthère, un lion, un jaguar… Mais en réalité… Peut-être un puma ou un délégué des félins secondaires… En fait, on va forcément être amené à avoir cette reine en tout cas quoi qu'il arrive, parce que là on parle de la zigouille ou je ne sais quoi, on ne sait même pas qui c'est, on ne l'a pas vu. Non, non, il faut y avoir. Moi je ne pense même pas à la zigouille mais on va essayer de voir comment… Bon, on a que des… On garde l'offre de Xaortis. Mais je lui dis Xaortis, vous savez, l'union fait l'inforce. L'union fait quoi ? L'union fait l'inforce. L'union fait l'inforce. Je charge ma magie. T'as noté tes points de vie et tes points de… Oui, oui, j'ai deux spells. Ça force à mort justement. Non, j'en fais pas beaucoup, attends, ça va. Que faites-vous ? Alors, est-ce que vous voulez une panthère avec vous, une panthère d'accompagnement ? Non. Une panthère d'accompagnement… Si, pourquoi ? Si, c'est bien. Parce que ça sera un mouchard ! Non, je voudrais qu'on ait la panthère la plus costaude des panthères et qu'on ait le jaguar le plus costaude des jaguars et le lion le plus costaude des lions. Alors ce sera Xa moitié plus. Xa moitié plus. J'ai triomphé du labyrinthe. Ah oui, alors c'est quoi ce labyrinthe ? J'ai vu qu'il y a une énorme structure… Quel labyrinthe ? C'était une sorte de jeu du cercle dans lequel on jette des gens et ils doivent chercher des antilopes. Ah ! Et qu'est-ce qu'on gagne en sortant ? La gloire. C'est dangereux ? N'avez-vous sur votre planète pas de compétition sportive ou… C'est que ça à moitié plus. C'est que ça à moitié plus, tout à fait. Vous sortez et le soleil est bien tombé, la nuit tombe… C'est une panthère, c'est une panthère. C'est quoi la constellation ? Eh bien lance les dés. C'est quoi déjà comme dés ? C'est toi qui as la liste des constellations ? Moi j'ai la constellation de la chance. Par contre il me reste encore un GD, je crois que mon dernier GD va être un échec critique dans le monde. Non, 12. Peut-être, oui. Évie regarde les étoiles. T'as pas lancé de dés. Non, mais je sais que le prochain lancer de dés que je vais faire c'est un échec critique. 1. C'est les étoiles de la vérité. Les étoiles de la vérité, nul ne peut mentir sur les étoiles de la vérité maintenant. Désolé pour toi Archibald, on se retrouve demain matin. Moi je mens pas, je discute. Très bien, que faites-vous ? Vous êtes sur la place. On va voir Shannon. On est sur les étoiles de la vérité donc. Oui. Je reparle à Pataponche. Oui. Pataponche à nouveau pour une pause un peu Jojo's noble. Et cette histoire de boss, c'était vraiment une attention douche envers Kaelis ? Une inquiétude médicale ? Pour tout vous dire, pour vous dire la vérité, j'ai eu comme une intuition. Je me suis dit, cette petite fille n'est pas une petite fille ordinaire. Et ensuite j'ai été mue par une intuition et j'ai vu qu'il y avait une petite boss. Et je me suis dit, peut-être est-elle un médaillon ou une tâche de naissance qui fait d'elle une princesse ? Et qu'est-ce que vous pensez que c'est ? Je ne sais rien, vous m'avez sauté dessus en me traitant de pervers. C'est vrai ? Non, je n'y touche pas. Quel est votre plan réel pour Pataponche ? Retourner à Tigaline. Retourner ? Vous y êtes déjà allé ? Mes parents adoptifs disent que oui. Mais vos parents adoptifs, ils viennent d'où ? De Tigaline. En fait non, pas de Tigaline. Mes parents adoptifs, ils étaient chaos. D'accord, mais ils vous ont dit que vous venez de Tigaline. Non mais vous voulez aller à Tigaline pour quoi ? Il paraît que c'est là d'où je viens. C'est une ville mystérieuse, une île sur laquelle personne n'a jamais mis le pied. Ça m'a toujours fasciné. Soit-disant, ce n'est pas le pays des dragons ? Je n'entends plus rien. Non mais... C'est ça, on ne peut plus mentir. Oui, c'est vrai. Oui, mais on n'est pas oublié de le dire devant lui. Oui. Savez-vous comment aller à Tigaline depuis Xanadou ? Moi, je le sais. C'est ça, le problème c'est que ça va marcher dans les deux sens. Il va nous cuisiner. Si vous restez avec nous, vous le saurez. Très bien. Pataponche, comptez-vous nous trahir, nous jouer un vilain tour ? Si vous êtes des gens qui n'ont aucune noblesse de cœur, certainement. Ah ! Juste à eux. Nous, ça ira. A voir. Ben eux, ils ont un CV, bon... Ils peuvent la tutoyer, moi j'ai rien à faire. J'ai tendance à accorder le bénéfice du doux aux gens. Ça a eu beaucoup de doutes quand même. Vous savez, si vous parlez de bénéfices, moi ça m'intéresse aussi. Que faites-vous ? Le doute ou autre chose. On va voir ce Shazam bizarre en chemin ou... Ah oui, Shazam, oui. Euh, Xo Shazam. Vous faites le tour de la taverne et dans une cour un peu minable, vous voyez une cabane en laquelle on a rajouté des morceaux de planche pour qu'elle ait une forme vaguement de tête de tigre. Il y a une porte, bien entendu, qui est fermée. Votre porte qui ne fait pas envie. On tape à la porte. Tu tapes à la porte et... Alors, c'est un homme qui vous ouvre, un homme grand avec une peau noire, mais il est dans un costume, toi tu le sais, de tigrou, parce que c'est une référence culturelle de ton pays. Costume de tigrou. Et en fait, vous, vous voyez surtout un costume de tigre, mais très miteux et surtout un orange vif. C'est pas très grave. Et il dit, êtes-vous venu chercher l'amour chez Xo Shazam ? Il est pas étonné de le voir. J'ai passé le mec avec un homme qui avait un costume de tigre. Pas du tout. Personne dans le coin s'est rendu compte que vous êtes juste un mec avec un costume ridicule ? Alors déjà, pas ridicule. Et ensuite, êtes-vous venu tester ma nouvelle expérience qui s'intitule l'amour prisonnier ? Ça s'allogure rien de bon... C'est quoi exactement ? Il fait quoi votre poète ? Il est bizarre, non ? Mais je sais pas, vous vous rappelez pas de nous ? Quoi ? On l'a jamais vu ? On l'a pas vu non ? Arrêtez de dire n'importe quoi. Archibaldéhi, je crois pas qu'on a croisé chacun. Ah bon ? Si ! Le questing et tout. Ah oui, c'est vrai. Vous vous rappelez pas de nous ? Est-ce que c'était ses enfants ? Ah non ? Non, c'est avec les enfants. C'est les enfants qu'il a rencontrés, mais est-ce que... Ah non, non. On l'a pas vu. Ah peut-être c'est les enfants. De toute façon, nous, nos personnes, on... C'est sûr, vous l'avez pas vu. Mais du coup, mais attendez, vous êtes un homme, nous aussi. Ici, il y a que des hommes panthères tigres. Pas du tout, je suis social-âme, je suis tigre. Oui. Alors, l'essentiel, c'est d'y croire. Exactement. Il est pas... Comme l'amour. Il est pas sujet à l'étoile de la... à la constellation, lui ? Ah oui, il a pas le... Sauf s'il y croit lui-même profondément. Ok. Vous êtes un homme ? Ah peut-être qu'il est convaincu d'être un tigre. Je suis un tigre. Je suis Xochazam. Tigre, regardez, touchez ma courure. Voulez-vous tester... C'est quoi ce gros truc en métal au milieu du corps ? L'amour prisonnier. C'est quoi ? Expliquez-nous le concept. J'ai inventé une bague qui vous rend totalement amoureux qui vous permet de vous marier avec la personne de votre choix. Kaelis dit oui. Faut pas qu'elle touche à ça. Evidemment... C'est une soularde maintenant. Evidemment, il faut accepter le fait de pervertir l'amour. C'est-à-dire que vous obligez quelqu'un à vous aimer et elle ne vous aime pas naturellement. Mais je trouve que c'est tout à fait intéressant en fait. C'est pour la science. On peut lever ça ou pas ? Non. Justement, la personne vous aimera à vie. On peut choisir n'importe qui ? N'importe qui. Plusieurs fois ? C'est quoi les conditions ? Alors, il vous fait rentrer. Il vous assise sur des chaises de bois. Et il vous montre sa dernière création qui est une bague en forme de cadenas. Et elle dit, il suffit de répondre à quelques questions. Je mets le cadenas en marche. Et ensuite, vous vous offrez la bague cadenas à qui vous voulez. Et cette personne vous aimera à vie. Et ce sera le plus grand amour de vous. Enfin, vous serez le plus grand amour de vous. C'est la mulette d'amitié XXL quoi. Non, non. Ça marche que dans un sens. La personne qui vous aime, mais vous... Voilà, ça c'est intéressant du coup. Et je vous invite... C'est intéressant. Vous êtes vraiment immoral et vie. Mais non, mais pas... La seule façon de rompre le sort ensuite est de couper le doigt de la personne. Ah. Ah bah ça se rompt. Ah donc couper le doigt. Alors qu'est-ce qu'il se passe si je décide de m'aimer moi-même ? Vous pouvez essayer. Il suffit de répondre à la question. Non mais moi, je suis en train de penser à la reine. Est-ce qu'on lui ferait pas ça, tu vois ? Pour faire quoi ? Non, mais non. Un dragon. Ah. Bah oui. Bon après... Les dragons, ils entrent toutes les bagues. Comment tu passes la bague au doigt du dragon ? Non mais... Ah oui, il faut le passer au doigt de la personne voulu. Oui mais regardez cette jolie bague cadenas. Qui ne voudrait pas la prendre ? Il n'y a pas une bague cadenas mais peut-être un peu moins grillée. Parce qu'un cadenas ça envoie un message quand même. Mais vous savez, il y a des gens qui mettent des cadenas sur des ponts. J'ai jamais compris pourquoi. Bah vous pourriez le faire, il y a plein de ponts pour venir jusqu'ici. Mais en tout cas c'est... Mais après si on fait ça à la reine... Est-ce que vous voulez tester ? Moi ça m'intéresserait. Vous reviendrez et puis je vous donnerai une autre bague. Bon bah écoutez, donnez-nous la bague, on va tester, on viendra vous donner les... Donc ce sera votre bague ? C'est la même temps de vous, c'est ça ? Non, non, non. Non mais attends, 30 secondes. Ecoutez, je suis trouvé pour ça moi. Tu veux pas faire déjà un truc de connaissance de secret pour voir s'il y a une magie ou un truc sur ce... Oui parce que là, ce qu'il annonce, c'est un peu chelou non ? Bah oui. En même temps... Bah je sais pas que vous me pariez de chatham, c'est l'air d'être un... Enfin moi le mec il m'inspire pas confiance on dirait vraiment un escro. A qui je donne la bague ? Est-ce que tu veux pas scanner la bague ? Bah si c'est de la magie, je pense pas que ça sert. Mais non, mais toi de quoi, connaissance de secret ? Je peux hein mais... Tu veux pas faire connaissance de secret ? C'est loupé. Bah pour voir si elle est magique. C'est impossible de scanner. Est-ce que je peux savoir si elle est magique ? Bah oui. Tu fais ta passe magique, elle est magique. C'est une personne qui croit pas la magie, ce serait quand même un truc magique. On est quand même... Vous pouvez pas l'expliquer. Enfin, j'ai loin de moi l'idée de... Ils croissent des hommes tigres et des femmes panthères depuis quelques temps. Il y a une explication pour sa notion de globiste là. Mais on parle quand même d'un mec déguisé en tigre dans une cabane de clodo. J'avoue que moi je suis le premier à vouloir sortir depuis tout à l'heure, je suis mal à l'aise. Je suis, mais c'est pas chaud. Donc vos histoires de bagues, faites ce que vous voulez, mais moi je me casse. Mais par contre, est-ce que ce serait pas une technique pour faire tomber amoureux la reine ? Pour moi je prends la bague. Il faut que je la tune d'abord. Non, attends, attends. Evie, juste une question. Trop tard, j'ai pris la bague. Vous avez pris la bague ? J'ai pris la bague. Alors, juste avant que je vous la donne, vous aimez... L'être aimé, vous aimez passer comment vos jours de repos ? Est-ce que vous allez mettre un petit brunch au marché ? Est-ce que vous aimez plutôt faire un trail dans la jungle ? Vous ronronnez sous la couette, peut-être ? Ah, le ronronning est pas mal, ouais. Ah, ronronner sous la couette. Il l'avait. Vous n'avez pas plutôt des pannes baniques ? Et quand vous vous disputez ? On va raconter une réputation à votre repos. Quand vous vous disputez ? Aucun rapport. Oui. Vous vous disputez parfois ? Bien sûr. Et donc, c'est violent, c'est doux, ça se passe comment ? Non, c'est très doux et ça se réconcilie sur le traversin. Très bien. Avec le traversin. Le traversin. Quelle valeur est la plus importante pour vous ? Oui. L'honnêteté, la liberté, la sécurité, l'amour ? L'honnêteté, la liberté, la sécurité, l'amour ? Oui. Je dirais tout ça en même temps. D'accord, tout. Non, non, c'est la ligne de la vérité, il a pas le droit de mentir là. Je le pense sincèrement. Il dit, je vous avertis, il y a 7 questions, il faut que la personne à qui vous avez donné la bague réponde à 3 questions sur 7. Ah ouais ? Il faut que je note les réponses que j'ai données quand même. T'inquiète, je les note moi. Ok, très bien. Euh... Oui, bah tout. Euh... Attends. Ok. Tout. Ça me rappelle des souvenirs. Comment exprimez-vous votre amour ? Ouais. Petit cadeau, geste tendre, déclaration romantique, vous prenez soin de l'autre ? Fibre-taxe. 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 Vous êtes bien aimé c'est ça ? Oui c'est ça. Eh bien, je me rend disponible à volonté. Mais je ne vous reconnais pas Archibald. Vous, quand vous êtes en couple vous êtes pas de même homme hein ? Voulez-vous des enfants plus tard ? Ça dépend de l'héritage. Mais non mais elle va jamais répondre ça. De quoi ? Ok, oui. Ok, je veux des enfants plus tard. Quoi simple. Qu'est-ce qui vous attire chez quelqu'un... J'ai dit oui, hein. Oui, physiquement. Muscles apparents, pelage ? Physiquement ? Physiquement ? Pelage. Ses yeux. Zieux jaunes. Non, non, yeux tout courts. Et quel est le ton red flag dans une relation ? Mensonge, hygiène, beaux-parents ? Mensonge, hygiène, beaux-parents. Paranoia. Adhinerie ? Je dirais la jalousie. Jalousie. Donc, pas l'hygiène, pas toussie. Quand on aime, on ne sent pas. Bon coup de poignée. Donc, sur les 7 questions que je vous ai posées, si votre être aimé répond à toi… Qui ne dit mot qu'on sent ? C'est pas toi le match démo. Donc, je te donne la bague cadenas. Si l'être aimé répond au moins à 3 questions, eh bien, elle t'aimera désespérément toute seule. Mais ça, c'est parfait pour la reine. C'est affreux. Après, il faut l'amener à répondre à des questions de merde. Tu peux y arriver, j'ai confiance en toi. On peut se faire passer pour des gens qui font un sondage, mais pas ce soir, parce que c'est la nuit de la vérité. Vous viendrez me dire si ça marche ? Ah, parce que c'est même pas garanti ? Bah, j'aimerais bien. Mais franchement, vous y croyez, Archibald ? Vous en ferez une autre ? Elle est magique, la bague. Ça ne coûte rien de tester. Il y a plein de magie dans ce monde, mais c'est quelque chose de très puissant. La bague, elle fonctionne... Moi, je peux m'en servir sur plusieurs personnes. Ah non ! Non, c'est une seule. On ne l'enlève plus après, il faut couper le doigt. Elle est où ta main à toi ? Quoi, ma main à moi ? Elle a été vaporisée. Elle a été blastée par... En parlant de la flague, là, quand même, c'est n'importe quoi, cette histoire. Oui, là, c'est... En plus, vous avez tenté quand même de faire ça, alors que le mec est clairement un escroc. On s'en fout, c'est gratuit. Alors... C'est d'autant plus bizarre. Oui, quand c'est gratuit, bon. Vous sortez de la cabane de Shazam, et vous êtes surpris de voir trois gardes, un homme lion, un homme jaguar, un homme panthère, des hommes, donc Xo Champi de Nyon, Xo Jacasse, Xo Elouane, qui vous disent très poliment, « Cher Dieu, venu d'une autre planète, notre reine a appris que vous étiez parmi. » Ah bah oui, forcément. Et elle souhaite vous inviter à un banquet digne des dieux, et sachez qu'elle est ravie que vous soyez là. Ça va être le reveal. Bah allons-y, hein. Allons-y, hein. Ce sont des hommes lions, c'est ça ? Alors il y a un homme lion. Il y a un des trois. Donc, Xo Champi de Nyon, Xo Champi de Nyon, l'homme lion, Xo Jacasse, un homme jaguar, et Xo Elouane, un homme panthère. Et c'est une... Là, vous nous sollicitez, vous nous invitez, ou vous nous ordonnez de vous suivre ? Oui, c'est une invitation ferme, ou c'est une invitation ferme ? Alors, il y a Xo Champi de Nyon qui dit « Mais vous n'allez pas dormir dans la rue, regardez, la nuit est tombée. » Il n'a pas tort. Vous savez, le palais est particulièrement... On a réservé des chambres extrêmement moelleuses. Il n'a pas tort. Bah, il va falloir qu'on aille jeter un coup d'œil. Et je vois que vous avez répondu à l'appel de l'amour de Xo Shazam. Si vous voulez qu'on vous fournisse des panthères ou des lionnes pour la nuit, Barthélémy ? Non, mais... Non, je crois que... Je vais faire feu d'abstinence sur votre planète à quelques temps, je pense. Très bien. En tout cas, est-ce que vous le suivez ? Est-ce qu'on a le choix ? Je pense qu'on peut le dire, oui. Alors, moi, je ne le suis pas, je marche devant. Si c'était juste pour aller dormir, on pourrait aller dormir à n'importe quelle taverne. Ensuite, il y a bien un moment, il faudra la rencontrer. Et là, c'est les étoiles de la vérité, donc peut-être qu'on peut lui poser des questions. Voilà, d'autant plus. Et puis surtout... Mais elle aussi va nous en poser. Surtout, si c'est une humaine, il y a des chances qu'elle dorme dans un lit. Et puis si ça se trouve, vous la connaissez, vous connaissez tous les escrocs de milieu. Parce qu'en fait, je rappelle que les félins, normalement, ils dorment par terre. C'est vrai. Donc, on va dans une taverne pour dormir en boule dans un coin, c'est nul. Moi, je propose d'accepter la méditation, moi. Oui, allez. Alors, tout le monde, vous suivez. Donc, vous allez au bout de la grande allée. Le palais de la reine est l'un des seuls bâtiments dont le toit en forme de coupole est encore intact. Une gigantesque bouche, bouche de fauve, gueule de fauve sculptée, fère de porte d'entrée. Après l'avoir passé, on vous emmène dans des couloirs éclairés par des torches accrochées au mur, mais c'est des couloirs opulents, avec du marbre, vestige d'une civilisation extraordinaire qui vivait là auparavant, mais qui, a priori, a disparu. Maintenant, il y a des hommes animaux. Jusqu'à une salle en sous-sol, et il y a des immenses termes dans lesquels des xos et des xas nus vous attendent pour vous frotter le dos. Est-ce que vous acceptez de prendre un bain ? Les animaux sont habillés, alors ? Oui, ils portent des toges. C'est lui qui devait être un peu indécents, parce que pour des félin, avoir des corps sans poil, ça aurait été un peu dégueulard. Il y a des chats sphinx. Il y a des chats sans poil. Après, moi, je ne suis pas contre, parce que j'ai essuie toute la journée, je suis fatigué, j'ai fourbu mes lombaires. Je ne savais pas que les félin aimaient l'eau, par contre. Est-ce que tu veux qu'on te gratte le dos ? Doucement. Xo, donc un homme, un homme, des jaguars, Xo-mo-wo-cho-wo. Xo-mo-wo-cho-wo ? Allez. Vous remarquez que Pataponche a beaucoup de scarifications sur son corps quand il descend dans l'eau. Lui, il a mis ça en Dark Sasuke sur vent, ce gars-là. Non, mais on peut lui dire, Pataponche ? Oui. C'est quoi, toutes ces cicatrices ? Je les avais petites, donc je ne peux pas dire d'où elles viennent. Mais peut-être, ce mystère sera réveillé quand ils iront tous à Tigaline. On est d'accord que là, il ne peut pas mentir. C'est les étoiles de la vérité. Il peut mentir parce que vous n'êtes pas sous les étoiles de la vérité, vous êtes sous une coupole. Ah, les étoiles, elles ne percent pas les toits, putain ! Il n'y a pas de raison, on ne reçoit pas ici, en intérieur. Et non ! Donc la reine, ce sera pareil. Il y a une servante panthère, Xa Kamasti, qui pose, si vous le souhaitez, des toges d'or brodées et de coquillages. Il y a des coquillages et de l'or sur ces toges en tissu. Mais profitez bien des bains qui sont très chauds et qui vous font regagner, si vous aviez besoin, deux points de vie. Je ne sais pas si c'est le cas. Ah, je reviens à mon point de vie max. C'était le cas. Ah non, j'avais perdu les points de vie max, là-dedans, c'est ça, il me semble. Il y a un jeune garçon jaguar qui s'appelle Xo Tigerwar. Xo Tigerwar, qui vient vous voir. C'est un jaguar. Oui. Il vient vous voir. Il s'agenouille près du bassin, près de toi, Barthélémy. Et il dit, « Seigneur Barthélémy, est-ce que je peux vous demander de venir avec moi ? » C'est bien ce que je craignais. Ah ! Pourquoi ? Oh, c'est quelqu'un de chez toi ? Je me demande, je pense que c'est ça. Oui. Comment ça, c'est quelqu'un de chez toi ? Si ce n'est pas quelqu'un que vous avez en commun, c'est peut-être quelqu'un que je connais dans le passé. On sait que son équipage a survécu. Mais oui, et pourquoi que moi ? Enfin, par curiosité. Les autres, on les a amenés dans sa chambre. Moi, je veux vous diriger par votre chambre. Ah, c'est juste pour aller à la chambre. Mais on n'est pas censé rencontrer la reine, maintenant ? Peut-être. Moi, je suis juste Xo Tiger War, je suis un page. Ah oui, ok. Bah, écoutez, oui, enfin... Et est-ce que vous voulez manger quelque chose, Seigneur Barthélémy ? Bah oui, enfin, j'imagine qu'en plus, votre reine... Mais on nous a parlé d'un banquet... Je suis un peu confuse, on nous a parlé d'un banquet avec la reine. Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez des fruits ou de la viande ? J'aimerais bien voir la reine, en fait. On veut voir la reine ? Très bien, je vais l'appeler. Et sinon... Non, non, mais... Amenez-vous ? Au passage, vite fait. De l'antilope, rôtie ou crue ? Rôtie, rôtie. Très bien. Moi, je mangerais ce que mange la reine, j'imagine. Crue ou un peu de bière aussi ? Alors, Kaylie ? Moi, je veux bien un peu de bière. Kaylie, si tu fais un peu de bière ? Non, 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 non. Arrêtez de bourrer, c'est en France. Mettez-moi un Xonaco, s'il vous plaît. C'est terminé. Un Xonaco. Et patapon, je demande de l'antilope rôti. Aussi. Voilà. On ne l'a pas mangé depuis la journée. On t'amène dans un grand couloir de marbre et tu arrives dans une immense chambre qui surblende toute la ville de Xanadu. En tout cas, Xanadu. Très belle vue avec des flambeaux. Il y a aussi des servantes. Panthère, je vais leur dire leur nom. Il y a Xanodod, Xanostan, Xan Furiosama, Xan Kamasti, par exemple. Et donc là, on a vu, on a réaccès aux étoiles, entre guillemets. Oui, tu as à nouveau accès aux étoiles. Il y a un immense lit où on pourrait mettre quatre humains dedans avec une très belle couverture rouge et pourpre et des oreillers moelleux qui te font envie. Ça fait longtemps que tu n'as pas dormi dans un vrai lit. C'est un lit assez humain. Et effectivement, il y a une humaine dans cette chambre qui se retourne vers toi et tu la connais parfaitement. La personne Xaterae, c'est ta copilote. Terrae, bah oui. Qu'on va appeler Azérital. Je ne comprends pas, elle s'appelle Terrae ou… C'est son nom de scène, c'est ça, mais… Moi, elle s'appelle Azérital. Azérital, je suis désolé, c'est un sub. Azérital et Eldi, capitaine Barthélémy Karem. Azérital, ouais, donc ça me revient là. Oui, alors en fait, c'était ta copilote, tu pensais qu'elle avait été emportée par le dragon ou qu'elle était morte dans le crash. En fait, elle a dû tomber à un moment et elle dit effectivement, je me suis retrouvé dans ce désert, j'ai erré, j'ai trouvé un fleuve, je l'ai remonté et j'ai trouvé ces hommes à niveau. Et maintenant, je suis reine. Ah, ça y est, tu as tout de suite pris le… Et c'est qui tes copains ? C'est des gens que j'ai trouvés ici qui ont… Il y a des humains sur cette planète ? Oui, en fait, toi, t'es arrivé, d'après ce que j'ai pu voir, toi, t'es arrivé un petit peu du côté de leurs contrées, terres inconnues cachées, quoi. Pour là, tu viens de trouver l'Eldorado pour eux, donc c'est pour ça qu'eux, ils n'ont jamais vu d'humains de leur vie, mais sinon, c'est beaucoup d'humanoïdes de l'autre côté. Et toute cette population est en train de me construire un palais. Mais ça te vient d'où ? T'as pas envie de revenir sur Terre ? Ça y est, t'as pris le goût du… T'es devenu mégalomane ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, on prend goût à la puissance, c'est assez agréable. Et je me suis dit, quand je vous ai vu, je me suis dit, « Ah, tu vas… » Alors, on a essayé de te prendre ton phaseur pendant toutes ces opérations, et peut-être que tu t'en as aperçu. Fais-moi un test d'intelligence. Et merde. Pendant quelles opérations ? Le massage, le repas. C'est bon, 29. En fait, tu as vu qu'on a essayé de te prendre ton phaseur et tu l'as gardé sur toi. Elle dit, « Oui, on a essayé de te désarmer, mais ça ne s'est pas fait. Ce n'est pas grave, je ne comptais pas du tout te faire un mauvais sort. Pour moi, tes amis, c'est un peu dépaysans. Ici, son bruit de découvrage, c'est le Moyen-Âge. » C'est très dépaysan. On est dépaysés, quoi. Vous n'êtes pas encore là. Et donc, écoute… Et t'as utilisé quoi pour les impressionner, que ce soit à ta sortie dans l'eau ou le fait de faire téléporter des gens ? J'ai été reçu par la reine. Il ne savait pas trop quoi faire de moi, s'il devait m'offrir une maison ou me décapiter. J'ai donné un coup de phaseur, elle a disparu. Maintenant, je suis la déesse toute puissante. Mais voilà, phaseur, OK. Elle se tourne vers Xanadu. Elle dit, « Regarde, Xanadu, quelle belle ville. Ça peut être la nôtre. Tu ne veux pas être roi de Xanadu ? » La mission, Terre, tu as tout oublié. La Terre, on s'en fout. On a un salaire minable. On tourne sur des planètes nulles. On est quasi tout le temps dans l'espace. Tu n'avais pas d'amis, tu n'avais pas de famille. Peut-être, un jour, je me poserai la question. Mais là, on peut avoir tous ces lions et ces reines. Et tous ces lions, ces jaguars qui sont à notre service, ils peuvent faire n'importe quoi pour nous. Et en plus, j'ai un humain. On ne sera pas seuls. Ça va être chouette. On va avoir une super vie. Et tu pourrais être roi à mes côtés. Non, mais là, moralement, au niveau terrien, tu es en train de nous ramener combien de siècles en arrière ? Tu ne vas pas me faire la morale. On est en train d'apprécier, de kiffer. Tu sais quoi ? Si on avait découvert cette civilisation, on aurait appelé le central de la Terre. Ils nous auraient dit, faites attention, n'interférez pas. Ils auraient fait des traités de paix. Ils les auraient exploités de toute façon. Et là, tu sais quoi ? On n'est pas revenus sur la Terre. Donc comme ça, ils sont tranquilles. Et nous... Et c'est toi qui les exploite ? Et ouais, mais je les exploite gentiment. Je sais faire. Ça a l'air, non, mais... Quand t'exécutais les ordres dans le cockpit, t'avais pas l'air d'une... Tu vas faire quoi ? Tu vas me tirer dessus avec ton phaser ? Je vais te tirer dessus avec mon phaser ? On va mourir tous les deux. C'est complètement nul. Alors qu'on pourrait kiffer. Tu veux pas être roi ? C'est ta dernière chance. Ça m'intéresse pas trop. Peut-être qu'il faut un peu de temps pour réfléchir. Roi, 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 roi. Mais le problème, c'est... On ne sait pas. Oui, parce que le roi objectif est est factice. Mais de toute façon, là, on n'est pas à l'extérieur. Il y a cet immense balcon. On peut se poser. D'ailleurs, elle se pose sur une chaise. Il y a des fruits, de la viande rôti. Alors tu peux l'attendrir, si tu veux, en lui parlant de la Terre. Est-ce que tu veux lui parler de la Terre, des bons moments que vous avez passés ensemble, du fait que tu as de l'estime pour elle et qu'elle pourrait venir sur le droit chemin ? Vas-y. Ou sinon, elle, elle peut te parler et te dire regarde comme la vie pourrait être belle si on était quasiment des dieux, finalement. Et puis tu sais, un jour, on va descendre le fleuve, on va rencontrer d'autres gens et on sera encore les dieux de ces personnes-là. On peut les faire disparaître d'un coup. On est des magiciens, ici. En parlant de magie, justement, est-ce que tu as vu beaucoup de choses qui te semblaient inexplicables de manière scientifique ? Déjà, des hommes lions. Oui, ça, on est d'accord. En bas, il y a des cloportes, vous voyez ce que je veux dire ? Des cloportes, mais ils parlent par télépathie. C'est des extraterrestres, mais bon. Ah, c'est le fameux Zanadou des Enfers, là ? Oui. D'accord. Ben, écoute, ouais, enfin, moi, je... Zanadou des Enfers, avec un fleuve qui coule dans les deux sens. Tu sais, là, tu as l'air d'être un petit peu tyrannique et de les traiter comme des sous-fifres et des sbires, mais je pense qu'au bout d'un moment, même, tu vas te lasser de ça. Est-ce que c'est vraiment... On s'habitue à tout et on se lasse de tout. Je trouve que ça serait une quête intellectuelle, morale et mentale beaucoup plus intéressante. C'est de retrouver notre vaisseau, rentrer sur Terre et de pouvoir partager toutes les choses merveilleuses qu'on a trouvées, qu'on a vues, qui sont absolument... Eh bien, je suis d'accord avec toi. Faisons-le, mais d'abord, soyons les rois de ce monde. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, mais être les rois... Si tu restes dans ton palais, etc., ça n'a pas vraiment de nous avancer sur le fait de rentrer à la maison. On va construire des navires, on va remonter ce fleuve, on va peut-être le descendre, on va peut-être... Je ne sais pas, conquérir les... On peut même construire un vaisseau spatial et repartir dans l'espace, conquérir cette planète. J'ai découvert que c'était beaucoup mieux que d'être explorateur ou voyager dans l'espace. J'ai découvert qu'on pouvait... Je ne sais pas. Tu parles de construire un vaisseau spatial alors que tu me dis qu'ici, ils sont primitifs, moyenâgeux et que... Ouais, on va prendre du temps. Mais si on a des milliers et des milliers de gens qui travaillent pour nous, on peut tout faire. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses des paysans qui sont tes amis ? Ah, écoute, je ne sais pas. Il y en a un qui est marrant. Il y en a un qui a l'air d'être un petit escro-notoire mais qui tchatche pas mal les gens. Et puis bon, il y en a une, une espèce démo un peu bizarre qui est vraiment déchouante. Enfin, tout le monde a l'air de croire que c'est un démon, une sorcière. C'est tes amis ? Un peu dark. Oui, enfin, là, on a quand même vécu pas mal de galères ensemble. Donc c'est des gens quand même que... que j'estime. Donc qu'est-ce que je fais ? Non, il est hors de question de la fin du mal, au moins. Pitié. Il y a un silence malaisant qui plane. C'est-à-dire ? Oh merde. Elle dit, je suis désolé. Mais en fait, devant toi, il y a plein de constructions et notamment, il y a plein de torches qui s'allument au niveau du labyrinthe. Là où les hommes lions vont chasser des antilopes. Et effectivement, il y a les plus grands guerriers du labyrinthe qui sont en train de se jeter dans le labyrinthe à la poursuite de leur proie. Et leur proie, ça va être tes amis, Pataponche, Kaelis, Évie, Punine et Archibald. Et évidemment, beaucoup de gens sont en train de regarder ça. Il y a une grande clameur. Alors, est-ce que tu dis quelque chose ? Non, mais là, c'est hyper rétrograde. Ça redevient les jeux du stade. C'est sur cette tirade incroyable que se termine le Game of Thrones 16.7 épisode 4. Et on verra ce qu'il arrive demain du labyrinthe. Ah ouais, mais oh là là. Dans 15 jours, excusez-moi. Oh là là là. Sauve-nous, Parti ! Voilà, c'est ça. Pour une fois, vous vivrez vraiment un labyrinthe. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Je vais vous parler un petit peu de tout ce qui va se passer dans les jours prochains. Mais d'abord, avant ça, détendons-nous. Est-ce que ça s'est bien passé ? C'était très déclisant. J'ai beaucoup aimé nos hommes fauves. Et je me demandais qu'il était jusqu'au bout la reine. Mais c'est cool, je n'ai pas du tout pensé… En fait, ça m'a sauté, genre 20 minutes avant, je me suis dit, si il n'y a pas de dénominateur commun plus que ça, ça devait être ça. Oui, le chat est en train de réagir. Merci d'avoir été avec nous. Et donc, on se retrouve évidemment dans 5 minutes, 10 minutes, on va dire, sur… Arrobas Game of Roll sur TikTok pour un live TikTok, on va débriefer tout ça, vous pourrez nous poser des questions, etc. On a tellement hâte ! Mais avant ça, il faut que je vous dise quelque chose. Je vérifie que Fredo ne m'a pas dit « ne le dis pas ». On est d'accord ? La réagir, je peux le dire. Ah, c'est oui. On se retrouve jeudi prochain, jeudi prochain, 24 novembre, pour un Game of Roll tout à fait spécial, comme disent les Youtubers, parce que ce sera un Game of Roll OPSP sur le jeu vidéo Worlds of Warcraft. World of Warcraft. C'est très marrant, il écoche le titre sans arrêt. JDR, WoW, qui est validé, bim, qui est en train d'être validé, c'est une grosse prod quand même pour un Game of Roll. Il y aura les guests, je ne peux pas vous dire, mais il y aura du guest. De très beaux guests. Ensuite, dans 13 jours, c'est-à-dire, pas le jeudi qui suit, mais le mercredi qui suit, on se retrouve pour un autre Game of Roll OPSP, dans un univers très nouveau pour moi. Ce ne sera pas du tout de la fantaisie, mais c'est une OPSP. Mais ça va être assez ouf, donc je vous invite à y être. Je ne vous dis pas les guests, ni l'OP. Je ne sais même pas ce que c'est, honnêtement. Apparemment, c'est sur le site de Blizzard, l'OP. Avec MV et Zerator, c'est sur le site de Blizzard. Parfait. Ah d'accord. Très bien, merci Blizzard. Ils ont l'icié. Tout a été mis déjà. C'est bien, mais il n'y a pas que Zerator, il y en aura d'autres. Parce que dans un groupe de World of Warcraft… Il n'y arrivera jamais. Dans un groupe de WoW, on est cinq, donc on se fera cinq autour de la table, excusez-moi. Mais alors, attendez, vous avez bien noté, c'est le 24, c'est le 30, donc mercredi 30. Et c'est quoi, mercredi 30 ? Je vais la prendre sur Twitter aussi ? Non, c'est une OPSP, je ne peux pas le dire là, je te le dirai pendant la Gaussie. Moi, je ne suis pas dedans. Et le lendemain, il y a un Game of War régulard. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que le lendemain, vous aurez le labyrinthe et tout. Il faut dire jeudi, mercredi, jeudi. Voilà, jeudi, mercredi, jeudi. Et le jeudi qui suit, il y a encore Game of Re-Roll. Sachez que je vais beaucoup travailler, mais je serai content. Donc ça va être très chouette. Donc on espère que vous serez là. Sachez que l'OP, wow, on y travaille depuis très longtemps. J'ai l'impression qu'ils découvrent wow en mode, je ne sais pas se gâcher encore. Ah non, ils veulent de suivre les jeux. Le nom, ça bloque. Non, mais jouer à wow et faire un jeu de rôle dans wow, dans lequel je leur dis, est-ce qu'on peut s'acheter une pizza ? Et combien ça coûte une pizza ? Et à propos, il y a combien de lunes dans le ciel quand on regarde le ciel et tout ? Tu vois, il y a été plein de détails que je n'avais pas forcément en tête, donc il a fallu le faire. Et donc, voilà. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Vous avez kiffé ou pas ? Oui, trop bien. C'était bien. Bon, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci JB Pianiste pour... C'était cool. Merci JC. D'être aux ambiances pour... Voilà, et on se retrouve donc jeudi prochain. Maintenant, on se retrouve dans 5 minutes. Dans 5 minutes ? Sur TikTok. Mais pour les gens qui n'aiment pas TikTok, pour les TikTok haters, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Ciao. Allez, merde. Sous-titrage ST' 501